Bonjour Michel, professeur Michel Bouvier, professeur Marie-Christine Esclassan, chers intervenants, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je procède en compagnie du professeur Michel Bouvier à l'ouverture de ce colloque organisé conjointement par la Trésorerie Générale du Royaume et l'Association pour la Fondation internationale de finances publiques, Fondafip, sur un thème d'actualité. Quel droit à la santé au Maroc et en France, financement de la santé, territoire et intelligence artificielle ? Il est sans doute peu de combats plus nobles que celui du droit des citoyens à la santé et c'est pour cette raison que nous avons tenu à consacrer cette matinée à ce sujet délicat et sensible aussi bien pour le Maroc que pour la France. Ce sujet, nous l'avons identifié en 2019 et programmé initialement pour le 7 mars 2020. Seulement, la crise sanitaire nous a obligés à le reporter à la date d'aujourd'hui. Pour rappel, le premier cas de contamination au Covid-19 a été confirmé le 2 mars par l'Institut Pasteur du Maroc. Et le 20 du même mois a vu l'état d'urgence sanitaire instauré sur le territoire national. Tout cela n'a fait que conforter, dans notre choix, de la thématique de cette manifestation. En effet, la pandémique du Covid-19, à laquelle le monde entier fait face depuis plusieurs mois, a replacé les questions sociales et particulièrement la santé au cœur des préoccupations de tous les pays. Elle a eu cependant l'effet d'un électrochoc en nous rappelant d'une manière brutale la nécessité de reconsidérer la dimension sociale qui s'était partiellement effacée depuis longtemps derrière les seuls impératifs économiques et financiers. Nous nous réunissons aujourd'hui pour échanger et débattre des diverses questions ayant trait à la santé publique, notamment en ce qui concerne le financement, l'efficacité des dépenses de la santé, le rapport au territoire ou encore l'impact des technologies de l'information. Et j'espère que la pandémie du Covid-19 ne s'accaparera pas la grande part de nos discussions, car même si elle peut servir d'illustration à notre sujet, elle reste un thème parmi tant d'autres relatifs à la santé en tant que politique publique. Mesdames et messieurs, le Maroc a alloué au titre de la loi de finances de l'année 2020, et d'ailleurs c'est le même chiffre qu'on va retrouver au niveau de la loi de finances rectificative, puisqu'on n'a pas rectifié les crédits alloués à la santé. Donc cette loi de finances a prévu 22,7 milliards de dirhams de crédits au secteur de la santé, dont 18 milliards de dirhams de crédits de paiement. Sans compter les dotations budgétaires exceptionnelles allouées au cours d'années dans ce secteur, dans le cadre de la lutte du pays contre la pandémie Covid-19. Donc ce montant représente environ 6,2% des dépenses du budget général de l'État au titre de l'année 2020. Toutefois, malgré son amélioration constante, d'année en année, ce taux demeure en deçà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise généralement un taux entre 10 et 12%. Rapporté au PIB, les dépenses totales de santé, c'est-à-dire tout ce qui se dépense en matière de santé, y compris les dépenses publiques. Aussi généralement entre 5 et 6%. Ce taux est jugé trop bas par rapport à celui observé dans plusieurs pays de notre voisinage ou ayant un niveau de développement économique comparable au nôtre. Ce taux cache une autre faiblesse de notre système de santé publique. Ce sont les paiements directs des ménages qui représentent plus de 50% et ce qui est jugé trop élevé. À titre de comparaison, les paiements directs des ménages financent moins de 10% des dépenses de santé en France. Pour prendre un autre pays, les dépenses représentent 35% en Grèce. L'insuffisance relevée au niveau des dépenses de santé est également observée en matière de ressources humaines et concernerait tous les corps du personnel de santé, médecins, pharmaciens et infirmiers. Nous aurons l'occasion, puisque nous avons des professionnels, qui nous donnent plus d'informations à ce sujet. Comme je disais, les spécialistes vont nous donner plus d'informations sur les chiffres, sur les standards, sur les déficits et j'espère sur la corrélation éventuelle entre le volume de la dépense globale dans ce domaine et l'impact sur la santé de la population. Mais les problèmes dont souffre notre système de santé ne se limitent pas à une question de moyens ou de ressources. Au-delà de cet aspect quantitatif, les secteurs sociaux d'une manière générale et le secteur de la santé en particulier nécessitent, et j'insiste, davantage de cohérence, aussi bien dans la vision stratégique qu'en termes de gouvernance des politiques publiques. À titre d'exemple, notre carte sanitaire ne garantirait toujours pas le degré recherché de démocratisation d'accès aux soins. La politique nationale d'approvisionnement en médicaments, vaccins et autres dispositifs médicaux dépendrait sensiblement de l'étranger, tantôt en termes de matières premières, tantôt en termes de produits finaux. L'utilisation des nouvelles technologies, notamment dans les formations sanitaires publiques, serait encore assez limitée. Le projet d'un dossier patient unique informatisé tape encore à voir le jour, ce qui se répercute directement sur la coordination et la qualité de l'offre de soins. Nous constatons ainsi que les difficultés auxquelles est confrontée notre système de santé sont nombreuses. Visibles à l'œil nu, leurs symptômes sont pointés du doigt au quotidien, aussi bien par les citoyens que par les praticiens et les gestionnaires. La sécurité sociale au Maroc, grande composante du système de santé, traverse également une période assez difficile. D'ailleurs, les rapports de l'accord des comptes de 2018 sur les régimes de couverture médicale de base en disent l'en à ce sujet. Quant au projet visant la couverture sociale des indépendants, y compris les professionnels de la santé, il gagnerait à voir le jour le plus rapidement possible. Dans sa politique de couverture médicale de base, le Maroc essaye de combiner les deux grands modèles classiques de sécurité sociale qu'on retrouve également en France, le modèle bismarckien, dit assurantiel, et le modèle bévéry-digène, à vocation assistantielle. Donc c'est un système mixte. C'est ainsi que l'assurance maladie obligatoire, destinée aux salariés actifs et pensionnés des secteurs publics et privés, a été fondée sur une approche bismarckienne, alors que le régime d'assistance médicale aux personnes économiquement démunies connues sous le nom Ramev est plutôt d'inspiration bévéry-digène. Le taux de couverture de la population au Maroc, tous régimes confondus, est d'environ 68%. Et le mécanisme d'éligibilité au régime d'assistance médicale aux personnes économiquement démunies est confronté aux difficultés que nous connaissons tous. Il reste donc du chemin à parcourir pour mettre en place la couverture sanitaire universelle, un des axes stratégiques de coopération entre le Maroc et l'Organisation mondiale de la santé qui vise notamment le sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est la réduction des paiements directs des ménages et qui impactent les budgets des ménages. Nous savons tous que ces paiements, quand on doit intervenir, finalement déséquilibrent les ménages et leur budget en raison du coût des soins et aggravent par conséquent les inégalités sociales et la vulnérabilité des populations. C'est ainsi que, dans son discours adressé à la Nation, le 29 juillet 2020, à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Raciste a donné ses hautes directives pour que soit lancé le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains dans un délai de cinq ans à partir de janvier 2021. Cette initiative royale qui dénote de l'importance que le souverain accorde à l'élément humain et en droite ligne avec l'esprit de notre Constitution qui a consacré le principe du droit et de l'égal accès aux soins de santé pour tous les citoyens. La concrétisation et la réussite de ce chantier ambitieux de couverture sanitaire universelle passe d'abord et avant tout par la mise en place des préalables nécessaires en termes de mise à niveau de l'offre de soins. En effet, la généralisation de la couverture sociale aura nécessairement pour effet de créer une demande supplémentaire en termes de soins de santé si ce n'est une amplification de cette demande. Il devient dès lors impératif de mettre en place de la cohérence dans l'investissement à engager entre les différentes composantes du système de santé afin de garantir les conditions de réalisation de l'objectif visé. Cela permettra de mieux gérer la forte demande en matière de santé par rapport à l'offre qui risquerait de compromettre la réussite de ce chantier et d'asphyxier le système de santé actuel. Certes, l'aspect quantitatif de l'offre de soins est important, mais son aspect qualitatif l'est aussi. Il serait opportun à ce titre de s'assurer que les efforts engagés en termes de ressources humaines, d'infrastructures et de matériel et consommables soient accompagnés d'une amélioration de la qualité des soins. C'est à ces conditions et à ces conditions seulement que nous pourrons prétendre à la réussite de ce chantier stratégique. Mesdames et messieurs, il faut reconnaître que notre système de santé est jeune. Il n'a réellement vu le jour qu'en avril 1959 avec la première conférence nationale sur la santé organisée sous la présidence effective de Feu Sa Majesté Mohamed V. et en tenant compte de ce fait, l'état actuel de notre système de santé fera alors certainement bonne figure à l'aune de son âge et des évolutions enregistrées jusqu'ici. En effet, à titre d'exemple, le taux de couverture médicale a connu une nette progression passant de 16% avant l'entrée en vigueur de l'assurance maladie obligatoire en 2005 à environ 68% actuellement. Nous la verrons certainement se généraliser sous l'impulsion royale dans les quelques années à venir. Mais ces dernières années, la progression du taux de couverture médicale s'est accompagnée d'une évolution des taux de prise en charge des frais médicaux qui peuvent aujourd'hui atteindre 100% dans le cas, par exemple, des affections de longue durée et des affections lourdes et coûteuses. De même, pour continuer sur les chiffres, la mortalité maternelle a drastiquement baissé, passant d'un ratio de 228 décès pour 100 000 naissances vivantes durant la période de 92-97 à un ratio de 72,6 décès pour la période 2015-2016. D'un autre côté, le registre social unifié que le Maroc s'apprête à mettre en place devra permettre un meilleur ciblage des bénéficiaires des programmes sociaux et notamment ceux afférent à la couverture médicale. À cet été, Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste n'a pas manqué de rappeler dans son dernier discours du trône la nécessité d'opérationnaliser le registre social unifié qui est une condition sine qua non de la réussite d'une réforme en profondeur de nos programmes sociaux. Au-delà même de la problématique du financement, la réussite de la réforme de ces programmes sociaux est également tributaire de l'approche et de la méthodologie adoptée mais aussi et surtout du système de gouvernance mis en place. Bien évidemment, la recherche et développement, l'expérimentation et le travail de laboratoire demeurent indispensables pour mieux appréhender la réalité du terrain. Ils constituent même les clés de réussite de toute réforme dans ce sens. En tout état de cause, les statistiques et les faits qui corroborent cette tendance d'évolution positive dans le domaine de la santé sont multiples. Certes, le système de santé marocain connaît des évolutions indéniables mais il reste perfectible et il le restera toujours à l'instar de tout autre système ou secteur qui touche la société de près. Il est, de par sa nature et sa construction, contraint de s'adapter voire de se renouveler constamment et d'anticiper les évolutions et les mutations de la société dont la principale est le vieillissement de la population. Mesdames et messieurs, entre 2020 et 2060, le nombre de personnes de plus de 65 ans devrait être multiplié par 3. Nous devons donc nous concentrer sur les défis que nous réserve le futur un futur qui sera caractérisé par davantage de contraintes pour la mobilisation des ressources publiques et une laine sérieuse pour les équilibres budgétaires de l'État, des collectivités territoriales, des caisses de prévoyance sociale et aussi les budgets des ménages. Ceci nécessite une réelle cohérence de la politique de la santé une volonté ferme de coordination entre les différents acteurs et une bonne répartition des tâches. Le maître mot est la rationalisation de la dépense tout en cherchant de nouveaux modes de financement qui ne pèseraient pas trop sur les budgets publics et, in fine, sur les citoyens. Plus clairement, il s'agit de mettre de l'ordre dans les prélèvements fiscaux avec qu'en principe l'universalité de l'impôt ou tout simplement le respect du principe édicté par l'article 39 de la Constitution, je cite, « tous supportent en proportion de leurs facultés contributives des charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues de la présente Constitution, créer et répartir. » Fin de citation. L'idée force de ce principe est la solidarité qui se trouve dans ce temps de crise plus fortement sollicité. La conséquence, comme le recommandent plusieurs institutions internationales, est la réduction des incitations fiscales, notamment celles qui s'appliquent sur les bénéfices de certains secteurs d'activité et qui laissent par conséquent toute la pression fiscale supportée par le reste de la collectivité. Dans la même logique, en faveur de la santé, c'est toute la fiscalité environnementale pour lutter contre la pollution, la consommation des tabacs et peut-être les alcools également, qui participeraient à réduire les effets néfastes sur la santé de la population et diminueraient également en amont les dépenses de santé. En fait, nous avons plus besoin de prévention. Et le sujet de la fiscalité aussi est assez riche. Je me limiterai à rappeler brièvement et en parfaite harmonie avec les idées du professeur Michel Bouvier, le rôle que doivent jouer les collectivités territoriales en matière de mobilisation de ressources fiscales afin de contribuer à la politique de la santé au niveau régional et local et pour que ces collectivités aient un peu plus de marge de manœuvre budgétaire et pour faire face aux besoins de la population. Notre futur, mesdames et messieurs, sera également marqué par par l'omniprésence du digital et de l'intelligence artificielle. Un futur où les interactions et les liens de causalité entre les différents secteurs, divers secteurs, seront encore plus complexes, nécessitant l'intégration de la santé dans toutes les composantes des politiques publiques. Ce n'est pas uniquement le ministère de la santé, mais c'est toutes les activités ou tous les secteurs qui sont concernés. C'est une vision systémique, globalisante, telle que recommandée par la déclaration d'Adélaïd. Le modèle de développement qui est en cours d'élaboration actuellement devrait, entre autres, apporter des réponses claires aux questions liées au droit à la santé. Aujourd'hui, à travers les axes de ce colloque et les interventions d'éminents, de nos éminents experts, nous allons tenter de répondre aux différentes questions suscitées par cette problématique. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je cède la parole au professeur Marie-Christine Esclasson qui nous fera l'honneur de présider et modérer les travaux de ce colloque. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Nourdine. tu as esquissé, j'allais dire magistralement, les enjeux de cette réflexion et rappelé de façon tout à fait pédagogique et intéressante les grands défis auxquels le Maroc est confronté. Et à travers les éléments que tu as relevés, je me disais que ce sont les mêmes défis auxquels la France est confrontée, auxquels l'ensemble des pays finalement sont confrontés. Je vais, sans plus tarder, passer immédiatement la parole au professeur Michel Bouvier qui, à son tour, va nous présenter les quelques réflexions que lui suggèrent le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Nourdine, merci à tous. C'est une situation un peu spéciale aujourd'hui et je voudrais quand même remercier la TGR pour le travail technique qui a été fait. Sans ce travail technique pour monter ce webinaire, je crois que rien n'aurait été possible. donc merci à tes services, merci à tous ceux qui sont associés au montage de ce colloque. Merci également pour tes propos, que c'est des propos qui situent parfaitement le problème et notamment le problème au Maroc, mais ce que tu as dit pour essayer d'agir d'ailleurs à beaucoup d'autres pays dans le monde et notamment à la France. Alors, chers Nourdine, mesdames, messieurs, chers amis, je crois qu'il me faut tout de suite dire que lorsque nous avions programmé ce colloque, nous ne nous attendions pas et tu l'as souligné, à ce qu'il se tienne dans des conditions aussi compliquées, aussi difficiles, aussi catastrophiques même, on peut dire, que celles que nous connaissons aujourd'hui. Nous avions conscience de l'urgence qu'il y avait à réformer nos systèmes de santé. Nous en avions vraiment conscience et il y a de cela, je crois, que nous avons commencé à y réfléchir il y a pratiquement deux ans maintenant. Nous avons conscience de la nécessité de réformer nos systèmes de santé face à la démultiplication des besoins et également du coût financier qui s'accroissait d'année en année, mais nous n'imaginions pas là encore ce qui allait se passer à l'époque. Nous avions aussi conscience que se produisait un vieillissement et tu l'as souligné tout à l'heure, un vieillissement inégalé, inédit de la population, une transition démographique comme on l'appelle, engendrant une massification des personnes très âgées. En effet, si l'on considère le cas de la France, on peut observer d'année en année une augmentation considérable des personnes d'un très grand âge, c'est-à-dire des personnes de plus de 90 ans. Ils sont prêts actuellement, en France toujours, ils sont prêts de 10% de la population française actuellement et très rapidement, ils représenteront, dans 20 ans, ils représenteront environ 15%. Le chiffre que l'on donne actuellement, c'est 14,6%. Dans 20 ans, donc. Il faut aussi savoir savoir qu'en 1750, l'âge moyen d'espérance de vie des Français était de 27 ans. Aujourd'hui, il est de 83 ans et l'on sait qu'il sera dans quelques années encore de 93 ans. Cette évolution va donc peser de plus en plus lourd et va avoir des conséquences très importantes sur les dépenses sociales en général et sur celles de santé en particulier, bien entendu. Mais jamais, jamais, nous n'aurions imaginé le désastre causé par le COVID-19 qui a pour conséquence un accroissement considérable des dépenses de santé. En France, elle devrait, en 2020, c'est-à-dire cette année, dépasser les prévisions d'environ 9 milliards d'euros. Et l'on ne sait pas encore ce qu'il en sera l'année prochaine et les années suivantes. Mais ce n'est pas tout. La crise du COVID-19 a fait la cause d'une crise économique et sociale qui est déjà, déjà grave. Elle le sera suivie, cette crise à coup sûr de problèmes cruciaux pour les finances publiques. Alors, certes, le défi, l'enjeu, le challenge est énorme. Mais je crois que nous devons impérativement l'assumer. Nous n'avons pas d'autre choix, d'ailleurs. Le COVID-19 ne nous laisse pas le choix. Et si l'on considère le modèle financier public, notre regard est d'une très grande importance car ce modèle est au cœur et on le sent bien maintenant des enjeux actuels. Il est même l'un des facteurs clés de la sortie de la crise actuelle. Il faut rappeler que c'est un modèle, ce modèle financier public, qui est un modèle complexe, qui forme, vous le savez bien, un système comprenant non seulement les finances de l'État, mais aussi celles de la sécurité sociale et des collectivités locales auxquelles tu as fait allusion tout à l'heure. Ce système, nous le savons bien également, est en pleine mutation. Il va de crise en crise depuis le milieu des années 1970. C'est-à-dire, en fait, c'est inutile que je le rappelle, mais je vais le faire quand même, depuis les deux grandes crises économiques et financières des années 1970, c'est-à-dire 1973 et 1979, les deux chocs pétroliers. Mais la crise actuelle, ce n'est pas la même. Ce n'est même pas la même que celle des subprimes. La crise actuelle, elle est bien plus terrible, à mon avis. Elle est bien plus terrible car elle n'est pas aussi cernable que les précédentes. Elle n'est pas aussi périmétrable que les précédentes. Les précédentes avaient une origine économique et financière bien précise, connue, bien visible, alors que ces facteurs économiques et financiers, aujourd'hui, se combinent maintenant avec une pandémie. Avec une pandémie, ce qui rend les réponses beaucoup plus difficiles à apporter. Il faut aussi souligner ce qui complique le problème que le système financier public ne peut pas être appréhendé qu'à travers ses rapports avec les autres composantes de la société. Ils ne peuvent être appréhendés que dans une vision globale et interrelationnelle entre les finances publiques, l'économie, le droit, le social, tout cela ne doit collaborer, tout cela rétroagit. Autrement dit, c'est avec l'ensemble des acteurs qu'il faut agir, avec l'ensemble des acteurs qui composent une société, car tous, à un moment ou à un autre, à un titre ou à un autre, sont concernés par ce qui se passe aujourd'hui. Or, qu'ils soient publics ou privés, ces acteurs n'ont pas pris la mesure des risques potentiels actuels. Ils n'ont pas pris la mesure des risques potentiels actuels avant que ne se déclenche la catastrophe. Je dis bien la catastrophe parce que c'est une catastrophe internationale que nous connaissons. Personne ne s'est protégé contre les risques majeurs. Personne n'a identifié la multiplicité et la gravité de ces risques, ainsi que l'accélération de leurs dangers, et du coût financier qu'ils engendrent. Alors, comment sommes-nous arrivés là ? Que faut-il faire ? Que faut-il ne pas faire également ? On sent parfois un certain désarroi, un certain désarroi qui est partagé par l'ensemble de la population, mais qui est aussi partagé par nos décideurs politiques, administratifs, mais aussi on s'en est rendu compte qu'il suffit de suivre l'actualité par nos experts, quels qu'ils soient, de tous les domaines qu'ils soient. En fait, on ne peut pas répondre coup par coup à une question pareille. On ne peut pas répondre simplement. La réponse doit être en rapport avec la complexité du contexte et avec l'incertitude qui prédomine dans ce contexte. Et puis, au-delà de cette crise, c'est à une crise moins perceptible a priori à laquelle nous sommes confrontés. C'est celle d'un modèle politique, je veux dire, bien entendu, d'État, qui concerne, là encore, tous les pays du monde, plus précisément. Depuis environ 40 ans, depuis le déclenchement d'une crise, de ce qu'on appelait la crise de l'État-providence, des responsables politiques, économiques, sociaux, ne sont jamais parvenus à instituer un équilibre dynamique entre l'État central, le marché économique, les collectivités locales, les acteurs sociaux. Chacun a poursuivi sa propre logique. Et là, souvent, sur fond de corporatisme et de court-termisme également, la société a continué à fonctionner, comme on dit, en silo. Elle est peu à peu devenue, cette société, celle du chacun chez soi, et je dirais même du chacun pour soi. Autrement dit, d'un hyper-individualisme, ou si l'on préfère, d'une mosaïque d'égoïsme. Ainsi, au-delà de la crise sanitaire ou encore de la crise économique et sociale que le confinement ou encore l'arrêt ou le ralentissement des activités ont engendré, c'est aussi à la crise d'un modèle politique, je l'ai dit, moins perceptible à laquelle nous sommes confrontés. Et cela, même si, depuis la crise des subprimes, celle du Covid-19 que nous connaissons actuellement, l'intervention de l'État est vue comme la solution au problème. On continue à voir l'État comme la solution au problème. Même si, dès que des crises majeures apparaissent, les regards se tournent immédiatement et systématiquement vers l'État, vers un État central perçu comme une puissance en mesure de les résoudre. L'État est perçu comme l'ultime recours. L'assureur ultime contre les risques. On pourrait penser fonder une telle attitude. Au moins, si l'on regarde les budgets des pays considérés comme les plus riches, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France aussi. Or, malgré cette apparence puissance économique et financière, on a pu constater, le monde a pu le constater d'ailleurs, on a pu constater une pénurie de moyens. à l'hôpital, vous l'avez tous vu, mais aussi, certes, dans beaucoup d'autres services publics. On peut donc se demander ce qui ne va pas, là encore. D'où provient cette pénurie ? On peut déjà avancer l'idée que nous faisons peut-être fausse route, que cette confiance dans la toute-puissance de l'État ne relève peut-être que d'une croyance erronée, d'un imaginaire, d'un imaginaire d'un monde disparu, d'un monde idéalisé, c'est-à-dire celui des 30 glorieuses, celui des 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de ce fameux État-providence qui a été très efficace pendant plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale pour relever le pays, pour rétablir les équilibres. On peut cependant s'en rendre très clairement compte, cet État utilise les quelques moyens qu'il peut encore actionner, principalement à court terme, le recours massif à l'emprunt. Mais, on le sait bien, vous le savez bien, nous le savons tous, si la relance n'est pas au rendez-vous, si les plans mis en œuvre dans les différents pays et en Europe, pour ce qui concerne la France par exemple, ne sont pas suivis des effets escomptés, une telle solution, c'est-à-dire l'emprunt, n'est pas viable sur le long terme, on ne peut pas emprunter en permanence. Il est donc crucial de prévenir cette éventualité et de réexaminer notre modèle de société et notamment celui des finances publiques et du secteur public dans ses rapports avec le secteur privé. Car l'État pourrait bien être très rapidement débordé. Il ne peut pas assumer seul les chocs qui se multiplient. Il n'en a plus les moyens. Les risques, les chocs se sont en effet démultipliés ces dernières années. Ils sont plus variés, ils sont plus fréquents, ils sont plus nombreux qu'auparavant. Et ils sont aussi, on peut le constater, pas seulement pour le Covid-19, mais ils sont aussi plus dangereux. Ce ne sont pas seulement des chocs, des risques économiques et financiers, ni même sanitaires, qui nous menacent. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter ou qui s'ajoutent déjà ou se combiner entre eux et dont certains sont déjà là, je le répète, à l'État naissant. Je pense par exemple, on a eu l'occasion d'en parler dans nos colloques, à l'explosion démographique, à la fracture territoriale, au réchauffement climatique, à l'accroissement de la fracture sociale, mais aussi à l'évasion fiscale internationale. Et tout cela coûte, déjà, et coûtera très cher dans les années à venir. Autrement dit, cela suppose de trouver des financements alternatifs ou complémentaires, notamment du côté d'un secteur privé qui, par ailleurs, ne peut faire abstraction de l'intérêt qu'il a à ce que le secteur public développe une politique d'investissement. Il faut aussi souligner que les 70 dernières années ont vu s'imposer successivement trois mystiques. Trois mystiques qui se côtoient actuellement et dont il nous faut sortir pour aborder et pour identifier clairement la crise à laquelle nous avons affaire. En effet, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 1970, ce fut la mystique de l'État qui s'est imposée, d'un État régulateur de l'économie et du social. Puis avec l'entrée dans la crise économique du milieu des années 1970, une mystique du marché a supplanter la première et placé les finances publiques au cœur de toutes les critiques. Quand je dis mystique, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'État, qu'il ne faut pas de marché. Cela veut dire qu'il ne faut pas en faire une mystique, qu'on me comprenne bien. Et enfin, troisième mystique à partir des années 1980. Une troisième mystique est apparue. Une mystique gestionnaire. Il s'agit là encore d'une croyance irraisonnée dans les vertus de l'application au secteur public de techniques de gestion hyper sophistiquées empruntées au management des entreprises. Cette attitude excessive a parfois fait perdre de vue au nom de l'équilibre budgétaire et de la réduction des dépenses publiques. Un objectif qui devrait être considéré comme essentiel. On veut dire la qualité de la vie. La qualité de la vie des citoyens grâce à un bon fonctionnement des services publics. Là encore, je ne dis pas qu'il ne faut pas gérer. Je dis qu'il ne faut pas en faire une mystique. Alors comment répondre aux enjeux très compliqués auxquels doivent maintenant faire face nos sociétés et les finances publiques ? Ou plus précisément auxquels doivent faire face ceux qui en ont la responsabilité ? C'est avec l'économie, le sanitaire, le social, le politique, voire même l'éthique, la valeur de la vie que nous devons, je dirais, de façon triviale, jongler. En fait, pour s'appuyer sur les finances publiques, pour esquisser des solutions aux crises, il faut d'abord les comprendre et se débarrasser des préjugés, de ce qu'on appelle les présapportés théoriques, les idéologies par exemple. Elles sont parcourues, ces finances publiques, par beaucoup trop de fausses certitudes. Alors que l'épistémologie, la science des sciences, a depuis longtemps identifié un principe d'incertitude, mais aussi un principe de falsifiabilité. Alors certes, pour les sciences humaines, mais également pour les sciences dites exactes, la physique, la chimie, la biologie, etc. Il faut se le rappeler et développer alors un mode de pensée, une méthode permettant d'assumer les risques majeurs, de les évaluer, de les prévoir, de les gérer, et cela au-delà des représentations imaginaires, au-delà des idéologies, qui ne sont finalement que des hallucinations. Aujourd'hui, nous avons affaire à un système multiple, un système d'abord à multiples acteurs et en second lieu à multiples risques. Or, si nous constatons souvent les effets en chaîne, les effets, ce que nous appelons systémiques, c'est un terme qui est rentré dans les discours maintenant, les effets en chaîne de tel ou tel événement, nous n'en tirons pas les conséquences pratiques. Nous n'utilisons pas pour autant une approche, une méthode systémique, une méthode qui permet de penser à la fois le global et le local, l'analytique et le synthétique. Notre attitude par rapport à la crise actuelle, par rapport à la crise du Covid-19, en était là, je crois, un parfait révélateur. Car cette crise, elle est d'évidence plurielle, multifactorielle. Elle dépasse les caractéristiques des grandes crises précédentes, je l'ai dit. Et nous avons du mal à la penser, cette crise, dans sa complexité. Et il faut, pour cela, une approche adaptée. Autrement dit, malgré le fait que nous ayons conscience qu'il existe des effets systémiques, nous n'avons pas intégré la méthode systémique dans notre logiciel de pensée. Nous continuons à voir les problèmes séparément et à proposer des solutions égaisement séparées. Or, il est urgent et crucial non seulement d'identifier qu'il existe une solidarité objective entre les facteurs, qui n'a rien à voir avec la morale, celle-là. Une solidarité objective entre les facteurs, mais aussi entre les acteurs, les structures concernées. Et qu'il faut aussi incarner cette solidarité, cette complexité dans des institutions. C'est parce que nous sommes dans un système à risque multiple, je l'ai dit, qu'il faut une démultiplication, ce que l'on appelle une variété des lieux de réponse, associés, bien entendu, à une coordination entre ces lieux. Il faut construire des institutions en rapport, mais aussi développer des concepts, un langage commun aux acteurs concernés. Il nous faut être en mesure d'identifier les risques, d'évaluer les niveaux de protection ou d'absence de protection, d'identifier l'impact de tel ou tel risque sur tel ou tel acteur ou sur la société en général. Il s'agit aussi de sortir du court terme et réaliser les investissements nécessaires pour répondre aux risques éventuels sur le moyen et le long terme. Il est donc indispensable de concentrer les efforts sur les fonctions essentielles et notamment sur les investissements d'avenir, un sujet d'ailleurs que nous avons traité ensemble comme la santé, l'environnement, la recherche, l'éducation, la formation. Mais ne l'oublions pas, sans, il ne faut pas l'oublier, je le répète, sans s'intéresser, sans financer correctement les fonctions régaliennes. Ainsi, la création, le pilotage, la gestion de dispositifs adéquats supposent la mise en place de structures plurielles, inclusives. Plus que cela, il faut reconstruire le processus de décision. On peut constater aujourd'hui qu'il existe une mosaïque de pouvoirs économiques, politiques, sociaux qui ne trouvent aucune institution pour se rencontrer, pour se retrouver, se concerter et définir des solutions communes permettant de répondre aux crises, mais surtout de construire un modèle politique correspondant à la complexité et à l'incertitude due à la multiplicité, je l'ai dit, des acteurs de leurs interrelations qui caractérisent nos sociétés. Cette crise devrait être l'occasion de réorganiser la gouvernance publique et cela selon une logique reposant sur une synergie d'acteurs. Face au monde actuel, je l'ai dit, un monde complexe, il faut instituer un modèle partenarial avec des institutions d'aide à la décision, permanente ou à géométrie variable d'ailleurs, reflétant cette complexité en réunissant les acteurs économiques, politiques et sociaux. Et cela, non seulement au niveau national, mais également au niveau local et au niveau international. Mais il est encore une autre question qui doit être posée. Une question à laquelle il va falloir impérativement répondre. Comment l'État va-t-il faire pour financer les déficits exceptionnels engendrés par la crise et rembourser les prêts qui lui ont été accordés ? L'emprunt pèsera nécessairement très lourd sur les politiques publiques futures. Le recours à toute augmentation ou création d'impôts n'est pas à exclure si la croissance n'est pas au rendez-vous, si la croissance n'est pas suffisante. Quoi qu'il en soit, l'augmentation des prélèvements obligatoires, voire la création de nouveaux impôts, semble à terme inévitable, ne serait-ce que pour lutter contre les problèmes posés par le réchauffement climatique. Je pense à l'impôt carbone, etc. Autrement dit, le temps est venu de redonner un sens à l'impôt, un sens qui soit en phase avec la société contemporaine, avec ses problèmes à cette société. En effet, l'État ne pourra pas continuer, je l'ai dit, à emprunter sur le long terme à chaque catastrophe. Ce n'est pas possible. Il ne saurait agir sans ressources définitives et l'épineux problème de l'impôt devrait, à mon avis, inévitablement ressurgir. Pas tout de suite, bien sûr. D'autre part, les évolutions des besoins des populations et des moyens nécessaires pour faire face à des cataclysmes tels que celui que nous vivons justifient l'urgence qu'il y a à s'interroger tout particulièrement sur les sources de financement des dépenses de santé. À cet égard, et bien que dans la période actuelle, le recours à l'impôt ne soit pas envisageable, ce n'est pas la question du jour si l'on souhaite soutenir à la fois l'offre, c'est-à-dire la production, les entreprises, et la demande, c'est-à-dire la consommation. Il est cependant inévitable, je crois, que la question fiscale, je le répète, se posera une fois la situation stabilisée. Il faut souligner que l'esprit du temps est marqué, actuel, bien entendu, est marqué par le besoin d'organiser la solidarité – et ça, tu es a fait très clairement allusion, Nourdine – au sein de nos sociétés. Cela devrait nous inciter à abandonner une vision marchande de la fiscalité qui considère l'impôt comme le prix d'un service rendu par le secteur public. Au contribuable, par exemple, qui se pense de plus en plus comme un client des institutions, un autre, plus solidaire de ses semblables, plus soucieux de l'intérêt général, mais aussi de l'avenir de notre monde, devrait s'y substituer. La question sanitaire devrait plus peut-être plus peut-être que tout autre nous inciter à aller dans ce sens. Mais cette question, cette question sanitaire, en appelle immédiatement une autre. Comment répartir équitablement et efficacement la charge entre contribuables, mais aussi entre entreprises des particuliers ou encore entre actifs et inactifs ? Les réponses à toutes ces questions ne sont évidemment pas neutres. Finalement, à travers notre sujet d'aujourd'hui, ce sont des bases de la création d'un nouvel État-providence, tout à fait différent de celui de l'après-seconde guerre mondiale, dont nous allons débattre. Nous avons besoin, et c'est urgent, de trouver un nouvel équilibre social, car ce ne sont pas que des personnes physiques ou des entreprises qui sont fragilisées par le Covid-19. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. En fait, les sociétés auxquelles nous appartenons, les institutions que nous avons bâties au fil du temps, sont d'une très grande fragilité elles aussi. Et toutefois, il ne faut pas oublier que nous avons à notre disposition des outils technologiques qui devraient nous permettre de faire face efficacement aux défis qui nous sont posés. Nous ne sommes qu'à l'aube des possibilités que nous offre l'intelligence artificielle. Alors certes, pour contenir la pandémie actuelle, mais aussi plus généralement, pour accroître le niveau des services aux citoyens. Et puis, si l'on estime que ça, que le monde de demain ne sera pas le même que celui d'hier, et si l'on pense sincère les voix qui se font entendre ici ou là pour appeler à l'invention d'une société plus solidaire, alors, le temps est venu de réunir les représentants des forces politiques, sociales, économiques pour donner un sens contemporain aux finances publiques voire même à la société en général d'ailleurs, il est devenu indispensable de développer des lieux de réflexion et Fondafip en éteint et nos rapports, nos colloques en sont un. Des lieux de réflexion et des lieux de coopération permanents au niveau, là encore, local, au niveau national, mais également au niveau international. Et ces lieux doivent être représentatifs des divers acteurs concernés. Ils ne doivent pas être composés uniquement d'experts par ailleurs. Mais une fois encore, je crois que nous pouvons avoir confiance dans notre intelligence collective, comme je l'ai souvent dit ici dans nos colloques, pour identifier, dégager ou simplement esquisser des voies nouvelles. Et cela, nous l'avons fait, je le répète, nous le faisons depuis 14 ans maintenant entre le Maroc et la France, entre le ministère des Finances représenté par la TGR et Fondafip. Nous le faisons lors de chacun de nos colloques franco-marocains. Merci encore, merci à tous et je vous souhaite une bonne santé à tous et préservez-vous, faites attention. Merci, au revoir. Merci à Michel Bouvier et à Nourdine Bensouda pour ces propos introductifs qui ont eu l'avantage, je pense que tout le monde le ressent ainsi, d'avoir non seulement campé le décor, mais consisté en une réflexion sur les grands défis qui sont ceux de la société de notre temps et du futur, et également d'avoir insisté sur les exigences renouvelées de solidarité, mais aussi de rationalisation de financement auquel nos États, au Maroc, en France, dans les autres pays, nous sommes confrontés. Ces interventions, naturellement, pourront être resuivies ou suivies sur la chaîne YouTube de la TGR et celle de Fondafip et permettront à chacun, ceux qui le souhaitent, de reprendre le fil de cette discussion. Je saisis l'occasion de cette présidence de table ronde pour saluer tous nos amis du Maroc et d'ailleurs, puisque je sais que les partenaires de Fondafip suivent, pour certains, d'entre en tout cas du Vietnam, de Chine, du Canada, du Portugal et d'ailleurs cet événement d'aujourd'hui. donc je les salue à tous et les remercie pour leur fidélité. Je voudrais remercier également les équipes de la TGR qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que nous puissions tenir cette réflexion dans les meilleures conditions et je salue au passage tous les amis de longue date de la TGR et du Maroc en général que nous n'avons pas vus depuis quelques mois et que nous espérons pouvoir revoir dans les, j'allais dire les prochains mois et nous espérons que ces prochains mois seront les plus courts possibles. Nous allons donc à présent, je voulais également remercier nos intervenants marocains que je vais saluer dans un instant et français qui nous ont fait l'amitié d'accepter, de livrer leurs connaissances, leurs expertises sur le sujet. Nous allons dans cette table ronde que j'ai l'honneur de présider, nous allons entendre successivement un rapport introductif du professeur Belalia qui est professeur universitaire à LISCAE et qui est ancien directeur de l'École nationale de santé publique. Donc, je salue M. Belalia et ensuite, après le rapport introductif de M. Belalia qui durera environ 30 minutes, nous allons successivement traiter de trois axes. Bien sûr, notre sujet, le financement de la santé est un sujet qui mériterait plus que les quatre heures que nous lui consacrons aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle cette réflexion n'est qu'une première amource sur le sujet. Quand nous l'avons préparé, nous avions choisi de décliner cette réflexion d'aujourd'hui autour de trois axes. Un premier axe qui consiste finalement à revisiter les fondations. Je disais tout à l'heure à M. Matt, c'est comme lorsqu'on bâtit une maison, une maison commence par les fondations. Notre système de financement de la santé repose sur des fondations. Donc, il s'agit de les rappeler et d'en dégager quelques problématiques d'aujourd'hui et cette mission incombera au professeur Maroufi, professeur d'épidémiologie et de santé publique au Maroc et à Jean-Luc Matt, qui est sous-directeur des retraites au ministère de la protection sociale complémentaire, au ministère des Affaires et de la solidarité, ex-ministère de la santé en France. Deuxième axe que nous traiterons, c'est un axe qui cette fois consistera à revenir sur les grands défis actuels, c'est-à-dire qui ont été rappelés par Nourdine Bensouda et Michel Bouvier, à la fois l'exigence de le besoin de rationalisation des dépenses, pas simplement de santé, il y a un besoin de rationalisation des dépenses en général et en même temps dans le domaine de la santé se pose de manière renouvelée une exigence d'équité, Nourdine Bensouda a notamment rappelé le principe renouvelé au Maroc par la constitution de 2011, cette exigence d'équité qui pose de manière aiguë l'équité territoriale. Comment le droit à la santé peut-il s'incarner lorsqu'il y a une grande diversité territoriale et une grande inégalité des situations difficiles très égales en matière de couverture territoriale ? Donc c'est ce deuxième axe que nous allons reprendre et nous allons nous demander comment les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle peut être un moyen de remédier en partie au moins à cette difficulté de concilier rationalisation des dépenses de santé et couverture territoriale. Et enfin troisième thématique, troisième axe que nous traiterons qui est une thématique qui n'est pas d'aujourd'hui simplement mais qui prend un tour de plus en plus aigu et de plus en plus pressant dans le contexte actuel, c'est quelle efficacité de la dépense en matière de santé ? Et nous entendrons sur le sujet Benjamin Seferas que nos amis marocains connaissent déjà qui est déjà venu, qui est inspecteur des affaires sociales et qui est ancien directeur adjoint du ministère de la santé en France et nous entendrons M. Belmadani je mal dis votre nom directeur de la planification et des ressources financières au ministère de la santé. Je m'aperçois en vous parlant que j'ai oublié de présenter ou d'indiquer les noms des intervenants du deuxième axe c'est-à-dire M. Thomas Michel Thomas qui est chirurgien dentiste honoraire ancien trésorier du syndicat national des chirurgiens dentistes en France et qui s'intéresse beaucoup à l'apport que représentent les nouvelles technologies l'intelligence artificielle au service d'une meilleure organisation et d'une meilleure couverture territoriale en matière de santé. Nous entendrons également le professeur Jaffar Ekel qui est spécialiste en santé publique épidémiologiste qui est économiste de la santé au Maroc et nous entendons aussi M. El Fakir que j'ai eu le plaisir de saluer tout à l'heure qui est professeur de radiologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et qui est ancien président de la société marocaine de radiologie. Donc je vais immédiatement passer la parole pour son rapport introductif au professeur Belalia que je salue. Merci. Merci. Professeur Belalia c'est à vous. Professeur Belalia Est-ce que vous m'entendez ? Oui, en plein temps. Allez-y. Oui, je vous remercie. Donc je suis très heureux de prendre part à cette conférence en ligne et je remercie la TGR Pondafip et les organisateurs pour ce webinaire qui porte sur le thème de la santé et le thème d'actualité aujourd'hui d'autant plus que nous sommes dans une crise sanitaire mondiale que tous les systèmes de santé affrontent aujourd'hui. Merci donc aussi à monsieur le trésorier général pour le mot d'ouverture qui est à la fois pertinent par le diagnostic qu'il fait et qui est aussi initiateur par les pistes proposées pour le débat ensuite. Dans cette présentation introductive, je vais tâcher de mettre en lumière la notion du financement de la santé en faisant par la suite le lien avec la nature du système de santé. On sait très bien que le système de santé impacte, influence les modes de financement proposé, ce qui nous amènera par la suite à parler du droit à la santé aussi qui est un concept très important en lien avec le territoire comme concept qui va régir la dispensation de l'offre de soins dans une région donnée ou dans une localité donnée. Je terminerai donc à la fin par l'introduction de tout ce qui est technologie de l'information et l'intelligence artificielle en regardant toujours ces thèmes sous le prisme financier. Le sujet proposé aujourd'hui comme j'ai dit est important il prend en crache d'abord dans la résolution 58-33 de l'Assemblée mondiale de la santé de 2005 qui a déclaré que tout individu doit pouvoir accéder aux services de santé sans être confronté aux difficultés financières. Donc nous constatons d'emblée que l'utilisation du terme doit pouvoir à la place de à le droit et elle est en quelque sorte très importante parce qu'elle érige l'accès aux services de santé ainsi que le financement en tant qu'obligation qui doit être assurée par les États membres de l'ONU. Avant de rentrer dans le vif du sujet je vais pouvoir reprendre une histoire racontée dans l'un des rapports de l'OMS une histoire d'un jeune qui glissa à bord de sa moto dans un virage et cogna la tête protégée par le casque au sol. Donc il s'agit d'une histoire rapide simple. Ce jeune homme il va être emmené à l'hôpital par l'ambulance dans quelques minutes. Les médecins vont diagnostiquer une grave lésion cérébrale suite à plusieurs fractures au crâne. Ils vont ensuite l'envoyer au centre de traumatologie à 65 km de l'hôpital. Le scanner va donc confirmer un hématome. Le jeune va être opéré. Le chirurgien a retiré une partie de son crâne pour relâcher la pression et a retiré aussi le caillot de sang. Cinq heures plus tard le patient a été débranché au respirateur et a été transporté à l'unité de soins intensifs où il était resté 21 jours. En fin de compte 39 jours depuis l'accident il était suffisamment remis pour pouvoir sortir. Ce qu'il y a de remarquable et d'important dans l'histoire n'est pas ce qu'elle raconte du pouvoir de la médecine moderne pour réparer les maladies mais ce qui est remarquable c'est que l'histoire n'a pas eu lieu dans un pays développé n'a pas eu lieu dans un pays de l'OCDE elle a eu en Thaïlande où les dépenses de santé annuelles sont très faibles bien évidemment c'est des dépenses bien évidemment qui ne permettent pas à toute la population d'accéder aux services de santé comparativement avec les pays de l'OCDE avec une dépense moyenne de 4000 dollars par an par personne sachant que en Thaïlande cette dépense n'accède pas 136 dollars par an et par personne encore plus le jeune était un jeune ouvrier simple qui gagnait environ 5 dollars par jour il s'agit d'une petite histoire qui nous montre en quelque sorte la magie et l'importance de ce dispositif important pour permettre à la population d'accéder aux services de santé ce qui montre aussi l'importance du sujet choisi pour cette conférence il faut rappeler que le financement de la santé correspond à trois domaines principaux le premier c'est collecter suffisamment d'argent pour la santé donc il s'agit de trouver les mécanismes qui permettent au système de santé de collecter l'argent pour pouvoir faire face aux demandes aux besoins de santé exprimés par les patients deuxième domaine ou deuxième objectif c'est tout simplement supprimer les barrières financières à l'accès et réduire les risques financiers qui sont liés à la maladie troisième objectif du système de financement c'est de faire de faire un meilleur usage des ressources disponibles on sait très bien qu'aujourd'hui a fortiori dans un contexte de COVID-19 tous les systèmes sanitaires sont confrontés aujourd'hui à la question de la rationalisation comment on peut utiliser les ressources financières disponibles pour faire face à une demande de plus en plus grandissante il faut aussi rappeler que la dépense annuelle mondiale en matière de santé est d'environ 5,3 milliards de dollars une dépense qui aurait augmenté considérablement aujourd'hui avec le poids des maladies transmissibles qui reste élevée dans certains pays du monde l'augmentation des maladies non transmissibles les maladies cardiaques les cancers les pathologies chroniques combinées aussi à l'augmentation de l'espérance de vie aujourd'hui qui augmente les charges financières pour les systèmes de santé cette tendance d'augmentation des charges ne peut bien évidemment que s'exacerber par l'arrivée de médicaments et de procédures sophistiquées qui sont développées pour traiter les maladies il semblerait pourtant logique que les pays riches soient capables de fournir des services de santé plus accessibles aujourd'hui en effet les pays les plus proches de réaliser une couverture universelle ont généralement plus d'argent à dépenser en matière de santé par exemple les pays de l'OCDE qui ne représentent que 18% de la population mondiale représentent quand même 86% des dépenses de santé mondiale on constate bien le paradoxe donc 18% de la population mondiale qui prennent en quelque sorte 86% des dépenses mondiales de santé sachant que peu de pays de cette zone l'OCDE dépense moins de 2900 dollars par an et par personne le financement de la santé a pour finalité première d'éviter le paiement direct monsieur le trésorier général l'a rappelé au Maroc nous avons un problème très important qui est le fait que le paiement direct occupe plus de 50% des charges de santé pour le citoyen donc le financement de la santé a pour finalité première d'éviter le paiement direct par les ménages car les paiements directs ont de sérieuses répercussions sur la santé faire payer les personnes au niveau de la prestation les décourages d'utiliser les services de santé en particulier bien évidemment pour tout ce qui concerne la promotion et la prévention de la santé deux axes qui sont très importants et qui ont été promulgués ou en quelque sorte mis en avant depuis la conférence d'Alma Atta en 1978 ce qui fait que bien évidemment quand le patient est devant des charges très importantes cela le décourage et il peut même reporter les actes médicaux qui sont très importants cela signifie aussi parfois que le patient ne reçoit pas le traitement d'une manière précoce et ce qui diminue le pourcentage de guérison à ce titre il a été estimé qu'une majorité des 1,3 milliard de pauvres dans le monde n'a aucun accès aux services sanitaires simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer au moment où ils en ont besoin la prestation de santé dans des études récentes il a été prouvé que les dépenses directes des ménages pour des soins médicaux ont poussé 100 000 ménages au Kenya et au Sénégal en dessous du seuil de pauvreté en un an sachant qu'environ 290 000 personnes ont subi le même sort en Afrique du Sud par ailleurs les catastrophes financières surviennent dans des pays de tout niveau de revenu il ne faut pas dire que c'est uniquement l'apanage des pays en voie de développement mais elles sont les plus marquées dans ces pays-là bien évidemment qui s'appuient le plus souvent sur les paiements directs ce qui est le cas de notre pays globalement environ 150 millions de personnes par an font face à des coûts de soins de santé catastrophiques à cause des paiements directs parmi lesquels 100 millions de personnes passent sous le seuil de pauvreté voilà ce qui nous met devant l'importance du chantier initié par l'OMS depuis plusieurs années qui est le chantier de la couverture sanitaire universelle que le Maroc a aussi entrepris depuis 2012 avec l'instauration du RAMED le discours royal en mois de juillet rappelle bien évidemment ou dresse une feuille de route pour la généralisation de la couverture sanitaire ce qui est très important pour le pays donc la couverture sanitaire universelle vient comme chantier qui nous met devant l'obligation de répondre à trois questions principales premièrement qui a le droit de bénéficier de la couverture sanitaire il s'agit d'une question très importante quelle population quel âge quelle pathologie c'est la première question auxquelles un système de financement doit pouvoir répondre la deuxième question c'est quels sont les services couverts donc une fois on a choisi la population concernée la deuxième question c'est bien évidemment quels sont les services qui vont être couverts je cite par exemple au Maroc depuis l'instauration de la politique de la gratuité des actes ou plutôt de l'accouchement ça a été un facteur déterminant qui a permis de réduire la mortalité maternelle au Maroc donc ça montre très bien que choisir les services qui sont couverts peut avoir un impact direct sur la santé des citoyens troisième question qui est posée donc en lien avec la question du financement c'est quelle est la proportion des coûts couverts c'est à dire que pour une prestation donnée est-ce qu'on couvre 30% 50% ou 100% bien évidemment la réponse à ces questions dépend principalement de la nature du système sanitaire à ce titre il est possible de distinguer aujourd'hui trois types de systèmes de santé premièrement les systèmes nationaux de santé deuxièmement les systèmes d'assurance maladie et troisièmement les systèmes libéraux résiduels je commencerai par les systèmes nationaux de santé qui sont appliqués dans beaucoup de pays comme la Grande Bretagne l'Irlande l'Espagne le Danemark la Norvège la Suède donc tous ces pays là bien évidemment avec aussi la Grèce le Canada aussi c'est des pays dans lesquels il y a un système national de santé qui signifie qu'il y a un accès gratuit aux soins pour l'ensemble des citoyens ce qui est un moyen unique standard pour garantir la couverture sanitaire universelle donc l'offre de soins est principalement organisée par l'État et cette offre est aussi financée principalement par les impôts c'est une option qui est très importante qui nous invite peut-être dans le débat à se poser la question est-ce que les impôts ont la possibilité de financer pleinement donc la couverture sanitaire universelle le deuxième type de système c'est les systèmes d'assurance maladie et donc là on parle bien de pays comme la France l'Allemagne la Belgique le Japon qui ont un système dans lequel l'offre de soins est en partie privée et en partie publique sachant que le patient a le droit de faire le choix entre le médecin du privé ou du public les frais de soins sont en majeure partie pris en charge par les caisses d'assurance maladie et financées par les cotisations sociales ce qui est le cas en fait en France le système français il est centralisé alors que le système allemand est organisé au niveau des régions ce qui est le cas aussi pour la Belgique troisième type de système santé c'est les systèmes libéraux ici on parle de pays comme les Etats-Unis un certain nombre de pays d'Europe centrale ou d'autres pays de l'Amérique latine dans ces pays le système public de protection est résiduel seules les personnes nécessitant des soins de grande urgence les plus pauvres les personnes âgées ou les personnes invalides bénéficient d'un soutien public en matière en matière en matière en matière en matière en matière de santé pardon tous les autres bien évidemment euh doivent recourir à un système d'assurance privé financé souvent par des employeurs la notion de système de santé nous renvoie immanquablement à celle de territoire comme sujet qui occupe une place très importante dans les thèmes proposés aujourd'hui en effet ce thème du territoire va aussi nous renvoyer au thème du droit du droit à la santé pourquoi parce que le droit à la santé figure dans la constitution de l'OMS qui établit que je cite la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain le droit à la santé comprend l'accès en temps important à des soins de santé acceptables d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable voilà donc la définition qui a été faite par l'OMS ce qui montre que le volet financier est intimement lié au droit à la santé en tant que principe suprême à ce titre la couverture sanitaire universelle est un moyen de promouvoir le droit à la santé les obstacles d'ordre financier sont souvent la cause principale d'un certain nombre d'inégalités et de discriminations qu'on observe dans le domaine de l'accès aux services santé à ce titre le territoire constitue aujourd'hui un levier très important pour assurer cette égalité pourquoi parce que premièrement il permet de dispenser et de donner des services de santé pour tous les citoyens quel que soit leur emplacement géographique et deuxièmement parce qu'il permet aussi une adaptation des prestations de santé en fonction des particularités de la population concernée c'est-à-dire les particularités épidémiologiques démographiques sociales sociales il faut aussi rappeler que la concrétisation du principe de l'égalité dans l'accès à la santé revient à définir quels sont les services essentiels dont l'accès doit être assuré pour tous les citoyens de nombreux pays en développement ont défini un éventail de services essentiels en recourant à des méthodes qui ont tendance parfois à privilégier l'efficience beaucoup plus que l'égalité à ce titre au Maroc on parle du concept de panier minimum de soins donc quelles sont ces prestations essentielles qui doivent être assurées pour le citoyen l'identification des prestations auxquelles les individus ont droit et une large diffusion des informations sur cette question permettent à la population d'en parler d'en appeler à la responsabilité des décideurs publics et de responsabiliser les dispensateurs de services de santé elle constitue à ce titre un aspect fondamental de l'approche du développement fondé sur les droits de l'homme dont le cadre de référence est basé sur quatre piliers selon l'OMS ces quatre piliers sont la disponibilité ça veut dire que ces services-là doivent être disponibles pour pour le patient deuxièmement l'accessibilité ça veut dire que ce patient-là ou ce malade il doit pouvoir accéder facilement aux services troisièmement l'acceptabilité cette troisième question s'oppose bien évidemment sur la nature de ces prestations de santé est-ce qu'ils sont acceptés par la population ou par la communauté je rappelle aussi que l'approche communautaire est une approche très importante dans la santé publique depuis cette fameuse conférence d'Alma Ata qui a été aussi accentuée dans la conférence dernière sur les soins de santé primaire la conférence qui a été organisée l'année précédente quatrième pilier c'est la qualité aussi qui constitue un enjeu très important quand on parle du principe du droit à la santé ce cadre sur la base de quatre piliers qui a été également proposé comme point de départ de l'analyse fondée sur les droits de l'homme peut également être très utile pour déterminer le seuil minimal de prestations et définir les droits correspondants en matière de planification je rappelle que le concept de schéma régional de l'offre de soins est un concept adopté aussi bien en France d'un Comaroc est un concept qui permet d'assurer l'adéquation entre les besoins locaux en matière de santé et les stations à dispenser dans un territoire donné donc il s'agit d'une approche de la planification qui permet d'assurer que dans une commune donnée nous avons tous les ingrédients en termes de ressources qui vont permettre de répondre à des besoins d'une population donnée en fonction des propriétés de cette localité et en fonction aussi des caractéristiques de la population concernée toutefois force est de constater que les ressources ne sont pas extensibles par rapport à des besoins de services de santé qui augmentent aussi bien sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif les systèmes sanitaires sont donc devant l'obligation d'innover en termes de méthode de gestion et en intégrant aussi les technologies de l'information tout en profitant des potentialités qui sont offertes aujourd'hui par l'intelligence artificielle qui constitue un thème qui va être abordé dans la conférence d'aujourd'hui en effet les technologies de la santé exercent une fascination certaine dans les sociétés modernes pour le patient elles alimentent l'espoir de souffrir moins de guérir le mieux et le plus rapidement possible et de retarder au maximum la mort pour les professionnels de santé elles font miroiter la possibilité d'intervenir auprès de leur patient de façon précise efficace rapide et satisfaisante les technologies sont donc perçues comme repoussant toujours un peu plus loin les limites d'intervention dans la lutte contre la maladie pour les responsables de la santé publique les avancées techniques laissent entrevoir la possibilité de faire plus et mieux avec des ressources humaines matérielles et financières souvent limitées elles sont garanties d'un dynamisme économique ainsi que d'un positionnement national et international en maintenant sur le territoire les ressources humaines qualifiées et par là les emplois on sait très bien que parmi les applications directes aujourd'hui de la technologie la télémédecine représente un domaine très important qui permet de lutter contre ce phénomène là bien évidemment de la répartition des ressources humaines sanitaires d'une manière équitable sur le territoire pour bien évidemment pour l'industrie biomédicale qui comprend les fabricants de médicaments les équipements la biotechnologie les innovations en santé sont à la fois une raison d'être parce qu'on ne peut pas créer des dispositifs nouveaux sans l'innovation et il s'agit aussi d'un marché lucratif et une source de dépassement pour toutes ces raisons les innovations dans le domaine de la santé sont souvent perçues comme un facteur de progrès social et sanitaire toutefois elles sont aussi synonymes d'augmentation des dépenses on estime que depuis que depuis les années 60 70% de l'accroissement des dépenses en santé est attribuable au développement et à la diffusion de technologies médicales nouvelles donc 70% de l'accroissement de ces dépenses-là est attribué en quelque sorte à la diffusion et à l'augmentation de technologies nouvelles mais alors que les innovations sont posées comme fortement demandées sur le plan clinique elles deviennent bien évidemment problématiques sur le plan financier cela se constate plus dans un système de soins public car y donner accès requiert un encadrement réfléchi et rationnel il en résulte une tendance forte et tangible à vouloir mesurer l'efficacité et le coût des innovations et à engager le débat sur le seuil à partir duquel une innovation devient possible et devient abordable du point de vue financement public ça veut dire que toute innovation n'est pas en quelque sorte applicable dans un système de santé donné la question du financement la question de la capacité financière elle se pose d'une manière très importante est-ce que un système de santé bien évidemment peut se permettre le luxe d'introduire des technologies ou des techniques nouvelles qui génèrent des coûts financiers qui sont très importants il s'agit aussi d'une question qui peut être posée dans le débat qui va suivre on se demande alors si cette innovation fonctionne parce que toutes les innovations ne fonctionnent pas parfois elles fonctionnent pour une population donnée ou pour une période donnée la deuxième question c'est cette innovation aussi elle fonctionne pour qui et donc là se pose la question de l'égalité de l'équité et aussi à quel prix donc quel est le prix qui doit être supporté par le patient et par le système de santé pour intégrer une innovation médicale j'ai commencé par un exemple du jeune qui a fait l'accident je terminerai par un exemple qui porte cette fois-ci sur la Grande-Bretagne en effet en 2009 l'Institut national britannique pour la santé et pour l'excellence clinique annonçait que le service de santé national n'était pas en mesure d'offrir certains médicaments coûteux dans le cadre du traitement du cancer rénal car ces médicaments n'étaient pas rentables ces refus ont bien évidemment provoqué une vague de protestations mais l'Institut les a en quelque sorte défendus avec courage comme faisant partie de décisions difficiles mais néanmoins nécessaires pour rationner les ressources et établir les priorités le fait que les nouveaux médicaments et diagnostics et technologies deviennent disponibles beaucoup plus rapidement que les nouvelles ressources financières bien évidemment pose problème aujourd'hui donc nous sommes devant le dilemme est-ce qu'on privilégie l'argent les ressources financières ou la technologie c'est l'une bien évidemment des grandes questions auxquelles le système de santé doit pouvoir répondre ce qui est le cas à la fois pour les systèmes de santé dans les pays développés et les systèmes dans les pays en voie de développement dans lesquels bien évidemment parfois on s'appuie beaucoup plus sur l'importation ou sur l'achat de prestations de services nouveaux ce qui représente une charge financière très importante voilà donc en quelque sorte une présentation qui porte sur les thèmes sur les principaux thèmes qui vont être abordés en fait aujourd'hui et bien évidemment ces thèmes on aura l'occasion de les revoir avec les intervenants mais aussi dans le débat qui va suivre merci de votre attention merci très vivement pour ce rapport introductif véritablement très clair pédagogique et qui nous a permis il répondait tout à fait à son qualificatif introductif qui nous a permis déjà d'entrer dans les différents aspects qui vont être abordés comme vous l'avez bien rappelé au cours des axes qui vont suivre je suis sûre que tous les participants à cette conférence vous ont écouté avec grand intérêt en tout cas moi j'ai trouvé que je ne vous ai pas lâché d'une minute parce que véritablement j'ai beaucoup appris à travers tous les éléments que vous avez soulevés donc merci beaucoup donc nous allons à présent entamer le premier axe de cette réflexion qui est consacré à comme je l'ai indiqué tout à l'heure à l'organisation du système de santé et mode de financement donc nous allons rappeler en gros quelles sont les bases de cette organisation et de ces modes de financement mais nos intervenants vont nous éclairer sur les problématiques auxquelles nos états respectifs Maroc et France sont confrontés aujourd'hui je vais donner immédiatement la parole au professeur Maroufi Abdi Rahman Maroufi qui est professeur d'épidémologie et de santé publique et qui est en même temps par ailleurs directeur de l'Institut Pasteur au Maroc et ensuite nous entendrons monsieur Matt monsieur Maroufi je ne sais pas si vous m'entendez oui oui je vous entends bonjour bonjour professeur Maroufi donc la parole est à vous pour 20 minutes et je vous remercie merci beaucoup merci madame la présidente est-ce que je peux avoir la main pour partager ma présentation est-ce que je peux avoir s'il vous plaît la main pour partager la présentation professeur Maroufi bonjour bonjour les services techniques s'en occupent tout de suite d'accord merci je démarre quand même très bien d'accord bonjour d'accord bien je voudrais merci beaucoup madame la présidente je voudrais tout d'abord exprimer mon immense gratitude aux organisateurs et particulièrement à la trésorerie générale du Maroc et son partenaire l'association pour la fondation internationale des finances publiques pour m'avoir convié à cet important webinaire qui parle effectivement d'une thématique extrêmement pertinente et prioritaire en ce moment de la période effectivement que nous vivons de la crise liée à la pandémie COVID-19 alors donc pour ma part donc on m'a demandé de faire de partager quelques informations assez synthétiques sur l'organisation dans notre système national de la santé et de la structure de son financement alors dans ma présentation je vais essayer si vous permettez maintenant j'ai la main je pense que je peux la partager si vous arrivez à voir oui c'est bon excellent très bien d'accord alors donc ma présentation va s'articuler en fait autour de trois grands axes le premier c'est en rapport avec l'organisation elle-même du système national de santé la deuxième la structure du financement de ce système et puis je terminerai si vous permettez avec quelques éléments de diagnostic des principaux défis auxquels fait face actuellement notre système de santé et quelques perspectives aussi de réformes sur lesquelles elle est en train de s'engager alors le système de santé comme vous le savez mesdames et messieurs c'est vraiment un ensemble d'organisations d'institutions effectivement qui permettent de donc avec des ressources et des personnes tous les acteurs vraiment là-dedans dont l'objectif principal c'est de effectivement donc dont l'objectif principal c'est de améliorer la santé de la population c'est la définition qui a été donnée par l'OMS à cette entité qui s'appelle système national de santé alors comme il a dit Sibin Souda au niveau du propos introductif notre système national de santé a en fait dans sa structure actuelle a vu le jour en 1959 avec justement la première conférence nationale de la santé et par la suite il y a eu une succession de projets de réformes qui ont contribué à édifier et à construire les différentes composantes de notre système de santé et particulièrement le système de l'offre de soins particulièrement et la loi cadre qui a été publié en 2011 qui a mis les grandes bases en matière d'organisation du système de l'offre de soins particulièrement le système public ensuite la deuxième conférence nationale de la santé en 2013 et le décret sur la carte sanitaire en 2015 aussi qui a instauré les éléments de base et les normes d'organisation du système de l'offre de soins et puis par la suite il y a eu plusieurs textes réglementaires et législatifs qui continuent encore justement à sortir et qui contribuent à sa structuration alors comme vous le savez le système de santé il a au moins trois objectifs formels c'est clair le premier objectif c'est d'abord l'objectif sanitaire qui est d'améliorer l'état de santé avec notamment une contribution à la réduction et à la maîtrise de la mortalité et aussi la réduction de la charge de morbidité liée à des maladies transmissibles ou des maladies non transmissibles le système aussi il a un objectif éthique et social et des fonctions à ce niveau là comme notamment la réduction des iniquités la réduction des externalités négatives et des externalités positives à travers des fonctions de prévention et de promotion de la santé et aussi une fonction d'éthique et de réactivité par rapport justement aux différents défis et problèmes auxquels il faut faire troisième objectif la contribution le système de santé est un élément aussi contributif très important au développement humain dans une société alors deux aspects que je vais aborder dans cette organisation d'abord sur le plan historique et si vous voulez diachronique comment quelles sont les grandes phases qui ont façonné l'organisation et le changement de l'organisation dans notre système de santé il y a en gros cinq périodes une première période de 1956 à 81 jusqu'à la période actuelle et par la suite je ferai un bref descriptif de l'organisation actuelle du système de santé alors la première période ça va de la période de l'honneur et vraiment de l'indépendance 1951 jusqu'à 1981 à l'époque les principaux défis auxquels faisait face le système c'était essentiellement les fléaux épidémiques liés aux maladies infectieuses comme notamment le paludisme la tuberculose les conjonctivites etc et en plus l'explosion démographique avec un taux d'accroissement de 2,95% de la population et un indice synthétique de fécondité de 7,2 à côté de ça il y a eu une rareté effectivement de ressources humaines nationales spécialisées dans le domaine de la santé et donc cette phase première elle a été caractérisée essentiellement par l'instauration de différents programmes de santé publique pour la maîtrise des différentes maladies épidémiques qui sévissaient à l'époque avec la nationalisation de la production des ressources humaines de la santé et la création de la première faculté de médecine à Rabat et l'extension du réseau de l'infrastructure de base la deuxième période qui va de 1981 à 94 s'est caractérisée effectivement par l'instauration du premier mouvement et de premières initiatives de réforme dans notre système de santé à l'époque les défis étaient essentiellement cette surmortalité notamment la mortalité élevée au niveau infanto-givénile et au niveau maternel l'endémicité et le caractère aussi épidémique de pas mal de maladies infectieuses telles que les mélingites la lichmaliose les infections respiratoires aiguës c'était aussi la période de l'apparition du premier cas du sida en 1986 au Maroc et les premiers jalons aussi les premières difficultés en matière d'accès aux soins de santé de base et donc ce qui fait que les principales réformes qui ont été menées pendant cette période c'est essentiellement la consolidation des programmes de santé publique pour justement maîtriser ces endémies et ces épidémies qui sévissaient dans la population marocaine deuxième chose l'adoption de la politique des soins de santé de base c'est vraiment reconnu cet aspect comme la première réforme structurelle de notre système de santé à l'époque ensuite l'adoption d'un certain nombre de programmes pour lutter contre des maladies émergentes à l'époque comme le sida et maîtriser aussi la mortalité maternelle la troisième période de 1994 à 2000 c'est la période justement de l'accélération de la lutte contre la mortalité maternelle parce qu'à l'époque effectivement on a commencé à diagnostiquer et à observer la transition épidémiologique c'était à la période la première étude qui a été faite par le ministère de la santé sur la charge de morbidité qui sévissait dans la population marocaine et qui avait montré pour la première fois que les maladies non transmissibles la charge de morbidité attribuable à ce groupe de maladies dépassait les maladies transmissibles avec 56% de la charge globale de morbidité et il y avait le défi aussi de maintenir et de réduire si vous voulez la surmortalité maternelle et infantile et le problème de ce financement du secteur de la santé et donc par conséquent les principales initiatives à l'époque c'était essentiellement le démarrage des programmes des premiers programmes de maladies non transmissibles comme le programme de lutte contre le diabète et contre l'hypertension artérielle à cause justement de cette transition épidémiologique l'adoption des politiques des soins obstitricaux et neonato-durgences c'était une nouvelle politique recommandée par l'OMS pour maîtriser la mortalité maternelle et la consolidation de la politique des soins de santé primaire la quatrième période de 2000 jusqu'à 2001 la période de l'année du printemps arabe et l'apparition de la constitution la révision de notre constitution nationale en 2011 alors cette période a été caractérisée vous vous rappelez du programme des objectifs du millénaire pour le développement notamment les objectifs 4, 5 et 6 qui touchent les aspects de santé la surmontalité liée aux maladies non transmissibles donc à l'époque effectivement on commence à observer la première cause de mortalité dans la population marocaine était imputable aux maladies non transmissibles et puis l'apparition de maladies et d'épidémies des épidémies émergentes comme notamment le SRAS en 2002 2003 la grippe H5N1 et la grippe H1N1 en 2009 alors donc à l'époque c'était vraiment l'époque de la deuxième deuxième mouvement de réforme de notre système de santé avec notamment l'adoption de ce programme des objectifs millénaires pour le développement et l'instauration des premiers éléments de la couverture médicale de base j'aurai l'occasion de revenir sur ça par la suite avec notamment la promulgation de la première loi sur la couverture médicale de base en 2005 la réforme hospitalière le démarrage aussi de la régionalisation en santé et l'apparition de cette deuxième génération des CHU la période actuelle depuis 2011 donc qui est caractérisée par justement cette des menaces toujours de ces maladies infectieuses émergentes qui sévissent à l'état des fois pandémique au niveau mondial le coronavirus du Merskov vous rappelez en 2013 au Moyen-Orient l'épidémie de la maladie à virus Ebola de 2014 à 2016 ensuite les changements sociodemographiques donc la maîtrise de la croissance démographique au Maroc avec un indice synthétique de fécondité qui est inférieur à 2,1 le triple fardeau de la morbidité les maladies non transmissibles d'un côté les maladies transmissibles et les accidents de la route la grande pénurie de personnel donc c'était à l'époque le rapport de l'OMS qui avait classé le Maroc parmi les pays avec une pénurie aiguë en matière de ressources humaines et un ratio de 0,62 médecins pour 1 000 habitants et un financement encore trop dépendant des paiements directs des ménages qui étaient aux alentours à peu près de 53,6% donc alors cette période de 2011 après justement le printemps arabe c'était la période qui a coïncidé et qui a suscité le démarrage de grandes réformes c'est le troisième vraiment mouvement de réformes dans le système de santé avec notamment l'extension de la couverture médicale de base et l'instauration de ce programme RAMED le régime d'assurance maladie pour les économiquement défavorisés et l'initiation aussi de l'assurance maladie pour les indépendants la réforme du secteur pharmaceutique avec cette politique nationale pharmaceutique qui a aussi été instaurée et le développement de la formation des ressources humaines dans le domaine de la santé la réforme justement d'adoption de la réforme du système LND dans les différents établissements de formation des professionnels de santé notamment l'École nationale de santé publique et les instituts de formation des paramédicaux et puis du côté de l'organisation de l'offre de soins il y a pas mal aussi de textes réglementaires et de nouvelles organisations qui ont été promulguées dans ce texte-là avec notamment cette loi dont j'ai parlé 3409 qui est la loi qui met les bases de l'organisation les valeurs et les principes de la structuration d'un système de santé et au niveau du secteur privé cette nouvelle loi 131-13 qui a justement instauré cette possibilité d'investissement privé dans le secteur médical qui ne soit pas réservé uniquement aux médecins et puis pas mal aussi de lois d'autres qui réformaient les pratiques professionnelles notamment les pratiques paramédicales alors du côté santé publique on a démarré à l'époque effectivement ce projet de réforme de la santé publique avec l'évaluation de nos fonctions essentielles de santé publique et l'évaluation des capacités exigées par le règlement sanitaire international et puis il y avait effectivement les deux stratégies sectorielles 2012-2016 et 2017-2021 qui ont priorisé à l'intérieur des choix stratégiques faits ces différentes réformes aussi bien au niveau de l'offre de soins qu'au niveau des systèmes de santé publique bien alors après cette vraiment vue très générale de différentes étapes par lesquelles il a passé la structuration de notre système de santé permettez-moi rapidement avant d'aborder le côté organisation de dire quels sont les défis et les principaux défis si vous voulez sanitaires auxquels il fait face ce système et qui ont effectivement façonné sa manière de le structurer premier défi j'en ai parlé c'est la transition épidémiologique effectivement nous sommes un pays émergent où on assiste sur le plan sanitaire à un double charge de morbidité la coexistence aussi bien des maladies non transmissibles et la persistance de certaines maladies transmissibles comme la tuberculose comme les hépatites virales et d'autres maladies infectieuses qui sont émergentes ou réémergentes qui représentent à peu près 33,4% de la charge de la morbidité quelques repères alors cette transition épidémiologique donc nous assistons actuellement à une espérance de vie à peu près de 75 ans au niveau du Maroc c'est l'espérance de vie à la naissance une mortalité infantil juvénile qui est en plein diminution et actuellement nous sommes à peu près à un taux de 22,16 pour mille nouvelles naissances et surtout cette question de vraiment de l'augmentation et de l'accélération si vous voulez de la charge de morbidité liée aux maladies non transmissibles alors récemment 80% des causes de mortalité au Maroc sont liées aux maladies non transmissibles et dans l'enquête qui a été faite au moins 21% de la population présente au moins une maladie chronique Alors comment il est organisé en gros notre système de santé alors il y a de première vue vraiment de manière très générale notre offre de soins est structurée en trois grands secteurs il y a le secteur public représenté essentiellement par le ministère de la santé et le secteur de la santé des forces armées royales avec d'autres aussi établissements publics qui relèvent d'établissements de santé qui relèvent de certains départements ministériels ou des collectivités territoriales le deuxième secteur qui est en pleine expansion le secteur privé à but non lucratif avec essentiellement des établissements de soins hospitaliers essentiellement qui relèvent des fondations et le secteur privé à but lucratif avec aussi bien des établissements hospitaliers qu'on appelle les cliniques privées au Maroc et des établissements de soins ambulatoires comme des cabinets de médecins généralistes des cabinets de médecins spécialistes des pharmacies d'officine et aussi d'autres praticiens de santé au niveau surtout paramédical alors le secteur public est organisé essentiellement du côté ministère de la santé sur le plan administration et organisation administrative il y a deux composantes une administration centrale et si vous voulez des services ou une administration déconcentrée alors le système public est subdivisé au niveau territorial en 12 régions sanitaires donc c'est une subdivision qui calque et qui est calquée sur la division administrative de notre territoire national 12 régions sanitaires et 82 provinces sanitaires alors les établissements de soins qui offrent les services de soins à la population sont organisés en 4 réseaux 4 réseaux d'établissements il y a le réseau des établissements de soins de santé primaire le réseau hospitalier le réseau des établissements qui offrent des services d'urgence médical et le réseau tout récemment créé le réseau des établissements médicaux sociaux alors pour le réseau des établissements de soins de santé primaire les soins de santé primaire l'unité territoriale d'offre de ces structures là et ça s'appelle la circonscription sanitaire il y en a deux types la circonscription sanitaire urbaine et rurale au total au Maroc il y a à peu près 693 circonscriptions urbaines et 261 circonscriptions sanitaires urbaines et à l'intérieur de ce territoire qui s'appelle la circonscription sanitaire sont implantés des établissements de soins de santé de base qu'on appelle des centres de santé il y a des centres de santé urbains et des centres de santé ruraux au total il y a à peu près 2101 centres de santé qui sont fonctionnels du côté réseau hospitalier il y a effectivement différents types j'aurai l'occasion de revenir sur ça donc les hôpitaux publics à peu près 156 et il y a les hôpitaux aussi universitaires les centres hospitaliers universitaires il y en a 5 actuellement qui sont fonctionnels plus 3 qui sont en construction et un autre qui est programmé avec aussi des centres démodialistes alors ces réseaux hospitaliers et des établissements de sciences primaires et d'urgence médicales ils sont soutenus de part et d'autre par des structures d'appui qui sont souvent soit des structures techniques des laboratoires des instituts comme l'Institut national d'hygiène le centre de pharmacovigilance et de toxicologie le centre national de radioprotection le centre de transfusion sanguine etc. et aussi des structures d'appui en termes de développement des capacités et de capacity building comme les institutions de formation l'École nationale de santé publique et les 23 instituts de formation aux professions paramédicales à côté de ça il y a les établissements publics qui sont sous tutelle du ministère de la santé dont on est parlé il y a du CHU il y a aussi l'Institut Pasteur du Maroc comme l'Institut de santé publique et l'Agence nationale d'assurance maladie l'ANAM qui est aussi localisée au niveau de Rabat sous la tutelle du ministère de la santé Alors en termes d'administration centrale donc il y a c'est une organisation assez spécialisée d'ailleurs en cours de restructuration à côté du poste du ministre le secrétaire général il y a un certain nombre de directions il y a huit directions centrales spécialisées des directions techniques et des directions de soutien et les centres et les instituts aussi qui relèvent de cette administration centrale du côté régional c'est là vraiment où il y a eu un changement en 2016 une nouvelle organisation des directions régionales de la santé donc avec à la tête de la direction régionale un directeur régional de la santé qui maintenant selon les nouvelles réglementations il a pratiquement le même statut le même grade qu'un directeur de l'administration centrale alors ce directeur est assisté par au moins cinq services des services de santé publique services de l'offre de soins services de ressources humaines et contentieux les services de ressources financières et puis services de la maintenance à côté des unités deux unités unité d'approvisionnement la pharmacie et unité de communication et d'information bien sûr à côté de ces cinq services il y a un sixième qui est l'observatoire régional de la santé cette sorte vraiment d'une structure le système d'information qui collecte toute l'information et fait les analyses et transmet les rapports au directeur régional la direction régionale elle-même est subdivisée au niveau provincial en délégation provinciale et préfectorale alors et la délégation dans chaque délégation il y a deux services un service administratif et économique et un service qui pilote justement et coordonne les réseaux des établissements de soins alors le réseau des établissements de soins quatre types c'est vraiment là où il y a le service à la population il y a le réseau des établissements de soins santé primaires on est parlé le réseau hospitalier le réseau des soins intégrés des soins d'urgence médical et le réseau des établissements médico-sociaux qui sont soutenus par un certain nombre de structures d'appui comme par exemple des laboratoires et d'autres structures d'appui techniques le réseau des établissements est organisé par niveau pyramidal au niveau de la structure marocaine alors le premier niveau c'est constitué par ces établissements de soins de santé primaires qui sont implantés dans ce territoire sanitaire qu'on appelle la circonscription sanitaire qui offre un panier de soins de santé primaire c'est le primary health care donc il y a l'aspect médecine générale de première ligne curative et il y a l'aspect aussi prévention avec notamment l'implantation des programmes de santé publique alors le lieu d'exécution des programmes de prévention et de contrôle de maladie ça se passe au niveau de cet établissement c'est même le lieu aussi d'intégration de ces programmes et des services des programmes de santé publique pour la population alors ce réseau le deuxième niveau est constitué par le réseau hospitalier provincial qui est implanté lui au niveau d'une chaque province donc il y a différents types de centres hospitaliers provinciaux les généraux les spécialisés et on assimile du côté privé les cliniques privées et d'autres structures assimilées justement à ces CHP alors les CHP ils offrent un panier de soins hospitaliers qui peuvent aller jusqu'à vraiment 18 spécialités médecine minimum médecine chirurgie pédiatrie et gynéco-obstétrique à côté bien sûr de services des urgences le troisième niveau est constitué au niveau régional par les CHR les centres hospitaliers régionaux qui sont implantés dans chaque région sanitaire et qui offrent un panier de soins aussi hospitaliers assez spécialisés peuvent aller jusqu'à 28 spécialités médicales et le secteur tertiaire des soins hospitaliers est offert par les CHU les centres hospitaliers universitaires qui sont implantés en général ce sont des structures inter-régionales qui peuvent coiffer deux ou trois régions sanitaires et peuvent offrir des services de soins que vont toucher plus de 42 spécialités médicales bien sûr à côté de ce réseau il y a les réseaux des établissements médicaux sociaux qui offrent des services particulièrement à des populations vulnérables et à besoin spécifique et puis le réseau des urgences aussi qui alors en termes de chiffres l'offre de soins entre public et privé sur le plan nombre de structures de première ligne alors à peu près 2865 établissements de soins de santé primaire et 9 475 cabinets de médecine de ville médecine vraiment privée ce qui fait un total de 12,3 et un taux un ratio de 3,7 structures par 10 000 habitants du côté disponibilité des lits hospitaliers à peu près 32 557 lits hospitaliers ce qui fait à peu près un ratio de 10 lits pour 10 000 habitants du côté ressources humaines au niveau de la ressource humaine médicale les médecins généralistes donc totalisent à peu près 8 442 et les médecins spécialistes 14 000 aussi bien au niveau public que privé ce qui fait qu'un ratio à peu près de 7,1 pour 10 000 pour 10 000 habitants du côté pratique de la pharmacie essentiellement les pharmaciens qui pratiquent la pharmacie d'officine 9 317 pharmaciens les chirurgiens dentistes 3 611 et les paramédicaux aussi qui font partie avec 29 000 à peu près 30 000 dans le secteur public quelques indicateurs de performance dans notre système de santé alors on va rappeler la classification de l'OMS qui a été publiée en 2000 qui avait classé le système de santé marocain en 29e position parmi les 191 systèmes qui étaient étudiés avec notamment cette position par rapport aux critères efficience et 17e pour le critère efficacité si vous voulez ou bien effet sur le niveau de santé sur le plan réalisation des objectifs de développement durable durable donc d'après la dernière évaluation qui a été faite au niveau mondial le Maroc est sur la bonne voie pour la réalisation des ODD avec un index score à peu près de 66,3 au niveau mondial et au niveau régional de 62,1 la même information alors un score à peu près au niveau de la région MENA qui occupe une bonne place en termes de cheminement vers les objectifs de développement durable avec un score de 113,8 bien alors c'était donc la première partie en rapport avec l'organisation générale de notre système de santé maintenant je vais aborder si vous permettez l'aspect structure de financement je ne rentre pas trop dans le détail je sais que il y en a avec nous aussi Agouahab Madani le directeur de la planification des ressources financières qui va certainement s'il vous plaît oui s'il vous plaît je suis désolé professeur Maroufi mais vous avez dépassé votre temps de parole de 10 minutes déjà il faudrait conclure je suis désolé d'accord je vais vous le rapidement alors en termes de financement rapidement je voudrais juste si vous permettez en termes de structure de financement donc en gros 46% de l'argent qui est drainé dans le système de santé il provient du monde fiscal du financement collectif et solidaire 24,4% de ressources fiscales et 22,4% de la recouverture médicale et regardez ça c'est très important 50,7% de ressources injectées de la dépense de la santé ça provient justement de la contribution des ménages et du paiement direct des ménages et seulement 2,5% pour les autres sources alors comment ça se répartit cet argent au niveau du système je vais aller rapidement donc essentiellement ce sont les établissements de soins de santé de base et hospitaliers qui drainent à peu près 70% des ressources qui sont engagées et dépensées au niveau de la santé une information très importante regardez la prévention il n'occupe que 3% à peu près et ne consomme si vous voulez que 3% des ressources qui sont engagées dans le système de santé c'est peut-être un aspect qu'il va falloir améliorer le secteur hospitalier à peu près 40% et le secteur médulatoire 36% donc c'est essentiellement les soins curatifs alors les principaux défis si vous permettez voilà exactement les financements innovants donc c'est vraiment là je vous laisse la présentation un certain nombre de propositions de financements innovants pour reformer le système de santé et la dernière diapo pour dire que toutes ces réformes pour relever tous ces défis du citoyen et sa santé doit rester effectivement au cœur de toute réforme de toute politique sanitaire je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention je suis désolé d'avoir dépassé le temps merci beaucoup professeur Maroufi merci beaucoup professeur Maroufi pour cette présentation extrêmement complète je suis sûre que tous les participants auront apprécié en particulier votre tableau d'évolution du système de santé marocain mais tous les tableaux que vous avez montré c'est tout à fait passionnant et pardon de vous avoir contraint dans ce le temps horaire qui vous était imparti pour ne pas perdre de temps je passe immédiatement pardon encore une fois c'était tout à fait passionnant mais nous lirons avec intérêt votre propos puisqu'il sera de toute façon publié je passe la parole sans plus attendre à Jean-Luc Mat directeur des retraites et de la protection sociale complémentaire au ministère des affaires sociales et de la santé en France cher monsieur Mat vous avez la parole merci beaucoup pour l'organisation le choix du thème de ce colloque qui est totalement comme ça a été dit en introduction dans l'actualité donc je vais me concentrer sur une présentation au delà de tous les grands enjeux qui ont déjà été indiqués une présentation un peu plus technique centrée sur les aspects strictement financiers du système de santé français quels sont les enjeux du financement dans le contexte actuel alors j'ai voilà l'honneur d'intervenir devant vous alors en tant que maître des requêtes au conseil d'état qui est beaucoup suivi les questions de sécurité sociale de questions sociales et de santé l'ensemble de ma carrière j'ai eu l'occasion notamment d'intervenir dans un certain nombre de formations organisées par Michel Bouvier et Marie-Christine Esclassant y compris avec Benjamin Ferrat ce que vous entendrez à la suite donc actuellement je suis en poste au ministère de la santé mais pas directement sur des sujets liés à la santé je m'occupe de comme cela a été indiqué de retraite et de protection sociale complémentaire donc sur la retraite effectivement la retraite de tous les professionnels de santé médecins non médecins fonctionnaires hospitaliers notamment et puis en matière de protection sociale complémentaire là oui effectivement toutes les questions concernant l'articulation entre les régimes de base les régimes complémentaires c'est-à-dire le rôle des mutuelles sont des sujets que j'ai dans ma responsabilité au sein de la direction de la sécurité sociale qui plus largement s'occupent de l'ensemble des problématiques de financement de la sécurité sociale en général et du système de santé en particulier donc je vais me concentrer sur les enjeux financiers alors je vous propose de commencer par vous présenter quelle est la globalement la structure de financement quels sont ensuite les types de recettes et quelles sont les actualités puisque notamment en France nous allons discuter comme chaque année à l'automne d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va être très marqué par les enjeux actuels de la santé alors pour commencer donc dans ma première partie sur voilà ce qu'on va devoir financer enfin ce que l'on finance aujourd'hui comme dépenses de santé en France et bien je vais vous rappeler quels sont les agrégats les grands agrégats financiers et comment ils se déclinent et comment justement ensuite ils sont financés ils sont pris en charge dans notre dans notre pays donc le concept justement qui permet les comparaisons internationales on peut se comparer entre pays c'est celui de la dépense courante de santé qui est un concept des agrégats défini à la fois par l'OCDE par l'Union Européenne et par l'Organisation Mondiale de la Santé pour justement comparer de manière harmonisée les dépenses de santé entre les pays et donc dans ce cadre là avec la France avec un taux de presque 12% du PIB consacré aux dépenses de santé se retrouve avec globalement sur l'ensemble de l'Union Européenne un point un point un point de pipe de plus que la moyenne des pays de l'Union Européenne qui est à peu près de l'ordre de 10% et en Europe il existe une mission marquée de manière géographique entre les pays du Nord et les pays du Sud les dépenses de santé sont plus faibles dans les pays du Sud de l'Europe de l'ordre de 8 à 9% du PIB alors qu'elles le sont effectivement plus dans les pays du Nord et avec un point encore plus marqué pour notamment en Suède ou aussi même si il n'est pas membre de l'Union Européenne mais qui intègre les comparaisons internationales mais la Suisse donc cette voilà cette part du PIB de la richesse nationale consacrée à la santé elle comprend l'ensemble des dépenses qui comprennent le plus gros des éléments c'est la dépense de consommation de soins et de biens médicaux qui est donc la deuxième ligne qui fait 8,6% du PIB donc c'est cette partie de consommation de soins et de biens médicaux mais en plus de cela pour avoir la dépense courante de santé vous voyez qu'il y a un écart de près de 4 points on a également toutes les ce qu'on appelle en France les prestations dites en espèces donc tous les éléments qui ne sont pas de la consommation de soins de santé mais qui sont des indemnisations versées aux personnes malades on appelle les indemnités journalières en cas à la fois de maladie de maternité d'accident du travail donc on a aussi tous ces éléments-là qui sont intégrés dans la dépense courante de santé et on a également toutes les dépenses de prévention donc toutes les campagnes de communication menées par l'assurance maladie par le gouvernement en faveur de pouvoir inciter les bonnes pratiques en matière en matière de santé ou de consommation qui ont des conséquences sur la santé on a également toutes les dépenses de fonctionnement même du système de santé et puis surtout un sujet justement très d'actualité dont je vais on parlera après à la fin comme sujet d'actualité c'est justement tout ce qui est la partie liée aux dépenses pour les personnes âgées dépendantes ce qu'on appelle les soins de longue durée donc toutes ces dépenses qui correspondent effectivement à la conséquence comme ça a été indiqué du vieillissement de la population et bien tous ces éléments-là sont aussi dans l'aspect effectivement dépenses médico-sociales mais qui sont intégrées dans la dépense de courante de santé au-delà donc de cette dépense de consommation courante de soins et de biens médicaux alors oui donc justement la consommation de soins et de biens médicaux la CSBM c'est toutes les dépenses qui sont engagées justement par le système de santé pour pouvoir apporter des éléments de consommation de soins donc que ce soit en milieu hospitalier que ce soit en soins de ville ou que ce soit à travers de produits de santé avec à la fois des médicaments et des dispositifs médicaux donc c'est dans ce sens-là qu'on parle bien de consommation c'est tout produit qui en fait est lié à la santé qui va être consommé et donc on parle en France de prestations en nature puisque tout ça va être pris en charge par l'assurance maladie mais globalement d'un point de vue économique c'est bien des biens justement des biens et des services qui sont consommés et donc je dis quels que soient les types de fournisseurs de biens que ce soit l'offre de soins qu'il s'agisse de biens matériels eux-mêmes comme les produits de santé à la fois médicaments médicaments et produits type prothèse ou pansements ou autre ou bien qu'il s'agisse d'aller consulter un médecin d'aller subir une intervention à l'hôpital tout cela est intégré comme consommation de soins donc c'est bien cet agrégat à peu près central qui permet justement à la fois de piloter l'évolution de l'offre de soins et de mesurer justement ce qui est vraiment consommé par les assurés français en matière de dépenses de santé et donc notamment on a toutes les dépenses qui là aussi sont liées à l'accroissement et l'avélissement de la population des personnes en infection de longue durée les ALD cette catégorie particulière vont bénéficier d'une meilleure prise en charge et voilà y compris les soins qui sont pris en charge à ce titre figurent dans cet agrégat de la consommation et de soins et de biens médicaments qui représentent au-delà comme j'ai mis 8,6% du PIB c'est pour la consommation justement pour la logique de consommation c'est plus de 12,5% de la consommation des ménages qui est intégrée dans cette consommation de soins et de biens médicaux et alors justement ce qui nous intéresse c'est comment cela est financé comment tout cet effort considérable pour soigner et maintenir en bonne santé la population comment tout cela est pris en charge dans le système de santé le système social français et donc c'est la répartition au travers des quatre financeurs qui comme vous pouvez le constater à la simple lecture des pourcentages est assez différente de ce que vient de nous être présenté sur la manière dont son dépense sont prises en charge au Maroc et donc c'est en raison aussi du caractère très ancien et très fort du rôle de la sécurité sociale comme acteur majeur du financement de la santé qui donc en prend en charge près de 78,1% de la dépense de santé avec une part qui correspond en augmentation en fait continue alors cette augmentation de cette part de la sécurité sociale dans le financement de la santé résulte justement de ce que je vous indiquais qui est le nombre de plus en plus important de personnes dites en affection de longue durée en ALD puisque ces personnes-là comme il s'agit d'affections lourdes qui nécessitent des soins très coûteux et bien la France a décidé de les faire prendre en charge à 100% par la sécurité sociale c'est-à-dire sans ticket modérateur sans prise en charge par justement la deuxième ligne les organismes complémentaires et donc plus on a de personnes qui vont bénéficier d'une prise en charge à 100% sans ticket modérateur sans une dépense qui relèverait des mutuelles et donc ce qui fait que globalement en termes d'équilibre macroéconomique on a une part de la sécurité sociale même à taux de remboursement constant qui augmente mécaniquement avec cette évolution démographique et cette augmentation des prises en charge des pathologies les plus lourdes par l'assurance maladie par la sécurité sociale c'est un exemple concret qu'on peut traduire dans les chiffres de consécration du vieillissement de la population et donc peut-être qu'il y a vraiment plus aussi de prévalence de ces affections lourdes à un âge donné donc ça c'est la plus grosse partie vraiment centrale en France en matière de financement de la santé alors ce n'est pas tout et justement il y a une place qui a été délibérément laissée aux organismes complémentaires qui préexistaient lorsque l'on a institutionalisé la sécurité sociale en 1945 c'était donc le rôle des mutuelles alors aujourd'hui on parle d'organismes complémentaires en matière de santé alors parce que les mutuelles n'en sont qu'une partie parce que le secteur s'est progressivement ouvert notamment sous l'impulsion de la concurrence européenne à d'autres acteurs que ce qui était traditionnellement les mutuelles en matière de santé c'est donc aussi les sociétés d'assurance qui sont lucratives dans le domaine privé ce sont également une troisième institution assez typiquement française qui s'appelle les institutions de prévoyance les IP institutions de prévoyance elles aussi c'est la troisième famille d'organismes complémentaires avec mutuelles et assureurs privés les institutions de prévoyance elles sont à but non lucratif mais elles ont une gestion qui est paritaire qui se rapproche un peu de celle de la sécurité sociale avec des partenaires sociaux mais surtout c'est au niveau des branches au niveau des branches professionnelles lorsqu'on regroupe des entreprises dans des secteurs d'activité économique qui décident d'offrir une couverture santé plus importante à leurs salariés et justement cette part d'organismes complémentaires elle aussi elle augmente donc vous voyez la part sécurité sociale augmente en tendance lourde la part organisme complémentaire aussi augmente en tendance lourde et cela s'explique par le fait que relativement récemment il a été décidé de rendre obligatoire la couverture complémentaire en entreprise c'est une loi de 2016 en France qui a transposé dans la loi donc rendant obligatoire pour tous les secteurs d'activité un accord national des partenaires sociaux visant à obliger les entreprises à prendre en charge à hauteur de 50% le coût d'un panier de soins qui correspond à des éléments qui sont donc pris en charge par les organismes complémentaires donc c'est la deuxième source de financement ce rôle majeur des organismes de protection sociale complémentaire en France avec donc toute une question d'articulation de transfert financier entre les uns et les autres et éléments qui se sont particulièrement vus au moment de la crise sanitaire et du confinement généralisé qui a été mis en place en France au printemps enfin oui plutôt l'hiver enfin oui c'était le début du printemps c'est déjà tellement moins donc c'était que pour permettre une réaction rapide il y a été décidée d'une prise en charge intégrale immédiate par la sécurité sociale au-delà des affections de longue durée d'un certain nombre de soins d'un certain nombre d'indemnisation comme disait aussi d'arrêt de travail obligé pour cause d'arrêt de l'activité économique et donc ce qui fait que la part de la sécurité sociale a nécessairement donc là je vous dois donner les chiffres les derniers chiffres qu'on a qui sont les chiffres agrégés de 2018 mais voilà quand on aura les chiffres 2020 la part sécurité sociale va fortement augmenter celle des organismes complémentaires va baisser alors c'est lié conjoncturellement au fait que pour avoir une réaction rapide en cas de crise sanitaire et bien la sécurité sociale sur décision de l'État a décidé de prendre plus en charge pour assurer des conditions de prise en charge notamment des arrêts de travail meilleures et rapidement bien prises en charge dans ce contexte voilà comme le disait le professeur Bouvier en introduction on voit bien toujours ce recours à un moment à l'État pour assurer la sécurité sanitaire dans des circonstances exceptionnelles donc voilà sur cette articulation qui peut être bougée dans les circonstances notamment les circonstances actuelles entre ce qu'on appelle nous l'assurance maladie de base donc la sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie alors troisième financeur ce sont donc les ménages donc c'est le reste à charge des ménages donc là aussi on voit une différence forte avec ce qui existe au Maroc en la matière et là justement même s'il peut y avoir des variations entre la part sécurité sociale et la part complémentaire en revanche la part ménage elle est structurellement en baisse parce que justement les autres parts ont vocation à augmenter donc cette participation directe des ménages aux dépenses de santé ça correspond en moyenne à 210 euros par habitant par an en moyenne en France et donc c'est la plus basse enfin la plus faible la plus basse de tous les pays de l'OCDE qui est nettement en dessous y compris donc de l'OCDE dans son ensemble mais aussi de l'Union Européenne qui traduit bien là aussi l'importance prise par la sécurité sociale dans le financement de la santé en France et paradoxalement par rapport à ça le rôle de l'État est résiduel vous voyez seulement 1,5% de dépenses de santé prises en charge par l'État c'est des dispositifs tout à fait particuliers qui sont en fait des dispositifs d'action sociale de soutien à des publics prioritaires on a les invalides de guerre on a les soins urgents pour les personnes en situation irrégulière en France pour garantir un minimum de santé publique avec des objectifs de santé publique et de soutien aux populations précaires et puis aussi un dispositif qui s'appelle la protection qui existe aussi comme on l'a vu au Maroc de ce qu'on appelle de couverture maladie universelle complémentaire qui permet à tous de bénéficier d'une prise en charge partielle donc justement par un financement par l'État d'une partie de leur complémentaire santé donc c'est ces éléments-là qui représentent en fait un financement vraiment strictement public mais qui vous voyez relativement restreint en France puisque l'essentiel du financement public résulte de l'intervention de la sécurité sociale qui elle est certes sous la tutelle de l'État mais qui est quand même indépendante autonome et joue un rôle propre avec un rôle majeur des partenaires sociaux dans le pilotage de ce dispositif de sécurité sociale alors justement ce rôle majeur de la sécurité sociale au travers du financement de la système de santé et bien il se retrouve justement dans la dernière ligne c'est des dépenses qui sont retracées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale c'est donc l'outil qui est voté par le Parlement chaque année depuis 1996 en France qui permet de retracer l'ensemble des dépenses donc justement prises en charge par la sécurité sociale pour avoir meilleur pilotage et donc au sein de la sécurité sociale pour spécifiquement la partie santé on a un agrégat spécifique un agrégat très connu en finance publique française qui s'appelle Londam donc ça veut dire objectif national de dépense d'assurance maladie et donc c'est bien un outil de pilotage de la dépense de santé qui a été mis en place donc à compter de 1996 donc on a un peu plus de 15 ans dans l'objectif justement de pouvoir piloter cette prise en charge par la sécurité sociale des dépenses de soins et au travers du pilotage de la dépense on peut piloter l'offre puisque on a bien vu que ce que l'on finance c'est tous les secteurs qu'il s'agisse des hôpitaux de la médecine de ville des dispositifs de santé et bien selon ce que l'on veut mettre comme priorité de santé publique comme priorité de politique de santé au travers de la fixation des objectifs financiers en loi de financement de la sécurité sociale le pilotage en sous-enveloppe qu'on appelle sous-objectif de l'ondam et bien on peut influer sur les priorités de prise en charge des priorités et l'organisation même de l'offre de soins donc voilà sur la structure globalement de financement de la sécurité sociale en France et le fait qu'elle fasse l'objet au-delà de ces grands chiffres en pourcentage du PIB qui sont des agrégats statistiques macroéconomiques qui permettent des comparaisons on a surtout un objectif de pilotage en termes de politique publique au travers de cet outil législatif qui est la loi de financement de la sécurité sociale qui est donc un débat qui va commencer à partir de la semaine prochaine où les orientations du gouvernement en la matière vont être rendues publiques en France et vont donc donner lieu à un débat qui va couvrir tout l'automne en France et qui est très marqueur de l'importance que les Français attachent à leur sécurité sociale donc voilà sur la structure de financement alors justement quelles sont maintenant les recettes qui permettent de financer ces dépenses de santé ainsi socialisées au travers d'une prise en charge par la sécurité sociale alors traditionnellement justement comme il s'agit d'un système de sécurité sociale on a un financement au travers de cotisations sociales qui globalement pour l'ensemble de la sécurité sociale représente encore près de 60% des recettes alors ce sont à la fois des cotisations qui sont à la charge des employeurs c'est la plus grande partie de ces cotisations donc 42% des recettes totales puis ensuite des cotisations à la charge des salariés ça représente 13% des recettes mais les cotisations à la charge des salariés c'est un sujet qui ne relève pas de la santé c'est pour les retraites essentiellement qu'on a des cotisations salariées alors globalement sur l'ensemble de la sécurité sociale au-delà de cette part toujours prédominante des cotisations sociales assises sur le salaire donc payées comme on va le voir essentiellement par l'employeur pour la santé on a un poids de plus en plus croissant prise par la deuxième ligne les impôts et taxes affectés donc c'est l'ensemble des prélèvements obligatoires qui sont là aussi affectés au financement de la sécurité sociale mais qui sont de nature fiscale ils représentent donc désormais plus de 30% des recettes de l'ensemble des administrations de sécurité sociale et parmi ces impôts le plus important alors c'est la CSG la contribution sociale généralisée qui est en fait un dispositif qui a été mis en place en contrepartie de baisse de cotisation notamment employeur mais qui pèse sur les salariés et pas uniquement sur les salaires qui pèse sur l'ensemble des revenus parce que l'objectif c'était d'avoir dans une logique de solidarité l'association de l'ensemble de la population au financement des soins d'avoir une logique de financement par les revenus du capital et par les revenus de remplacement donc les pensions aussi les retraites aussi servent au financement de la santé au travers de cette contribution sociale généralisée alors les autres impositions que l'on voit effectivement c'est de la taxe sur la valeur ajoutée donc un impôt sur la consommation mais qui sert aussi à financer la santé lorsque l'État décide de baisser les cotisations dans une logique de politique de l'emploi pour une logique de coût du travail l'État décide de baisser les cotisations patronales pour inciter les employeurs à embaucher mais pour que cela ne se traduise pas par une baisse de recettes pour la sécurité sociale parce qu'il faut toujours définancer les mêmes dépenses de santé et bien l'État compense en affectant à la sécurité sociale de la TVA de la taxe sur la valeur ajoutée donc dont la part est croissante dans le financement de l'assurance maladie au titre de la compensation donc de la première ligne de la baisse des cotisations sociales donc au-delà de ces deux impôts majeurs liés au financement de la Sécu donc CSG et TVA et bien on a des impositions spécifiques liées justement au monde de la santé pour faire contribuer au financement des dépenses de santé et bien des secteurs de consommation qui sont d'une certaine façon source de dépenses de santé alors c'est le cas des droits de consommation sur les tabacs puisque on sait très bien que le tabagisme est une cause de cancer et que voilà donc on a besoin que les fumeurs contribuent au financement des dépenses maladie qu'ils vont engendrer par la consommation on a la même chose avec les consommations sur l'ensemble des alcools mais aussi désormais au titre de la lutte contre l'obésité les boissons sucrées donc on a des taxes spécifiques sur les sodas sur l'ensemble des types d'alcool sur leur degré d'alcool et donc comme tout cela aussi contribue à les dépenses de santé il est logique que l'on décide d'affecter au financement du système de santé au travers de la sécurité sociale de l'assurance maladie ces impositions au financement de la santé et enfin comme j'ai indiqué qu'on avait bien tous les dispositifs médicaux les médicaments qui sont des consommations de soins et de biens médicaux et bien l'industrie pharmaceutique qui fait bien des profits c'est bien une industrie qui est tout à fait légitime à faire des profits et bien il est logique aussi qu'elle contribue elle-même à ce que les prises en charge des médicaments ou des produits de santé qu'elle vend et bien qu'elle une partie des profits qu'elle fait entre guillemets sur le dos de l'assurance maladie mais c'est entre guillemets c'est logique c'est la conséquence même de la socialisation des dépenses de santé que l'industrie pharmaceutique voit la prise en charge donc une partie voilà d'une solabilisation des achats qui sont faits auprès d'elle et bien une forme de rétrocession qui est justement discutée chaque année à travers de taxes qui vont permettre de réduire là aussi qui vont être affectés au financement de l'assurance maladie alors justement en s'agissant de la branche maladie justement c'est la partie maladie de la sécurité sociale qui était à la base construite essentiellement sur une logique professionnelle c'est pour ça qu'elle était assise sur les salaires on a avec notamment donc ça ça date de 1991 l'institution de la contribution sociale généralisée on a eu donc ce financement de la branche maladie qui est de plus de plus en plus basculé sur un financement par les impôts plutôt qu'un financement sur les cotisations donc voilà sur l'évolution de la structure du financement entre voilà au sein de la branche maladie alors qu'est-ce que ça donne aussi en répartition du financement sur les acteurs économiques alors ce qui fait que la part de financement entre voilà entre les ménages et les entreprises puisque voilà ces cotisations sont à la fois payées ces impôts sont à la fois payés par les ménages et par les entreprises et bien la contribution relative des entreprises au financement de la branche maladie n'est d'une certaine façon que d'un peu plus d'un tiers donc on a gros le grosso modo sur l'ensemble des dépenses d'assurance maladie donc de sécurité sociale pour la prise en charge de la santé on a à peu près un tiers de ces recettes qui sont payées par les employeurs par les entreprises et donc tout le reste donc largement majoritaire on le voit bien les autres deux tiers c'est les ménages voilà au travers des droits de consommation au travers de la consommation sociale généralisée mais s'agissant effectivement de comportements de santé individuelle c'est bien au travers de dépenses individuelles de santé que les ménages voilà récupèrent via l'assurance maladie leur consommation de soins et donc c'est normal de cette façon que ce soit eux qui financent l'assurance maladie au travers d'une contribution majoritaire au financement de la santé donc voilà sur la structure globale à la fois des dépenses et des recettes permettant de financer ces dépenses d'assurance maladie donc globalement la plus grande partie des dépenses de santé en France donc je voudrais terminer sur justement quels sont au regard de cette structure de financement de ces évolutions dans le contexte actuel quels sont les enjeux majeurs d'actualité du financement de la santé et donc justement ces enjeux majeurs sont ceux qui comme je vous l'ai indiqué vont être discutés publiquement à partir de la semaine prochaine en France vous entendrez sans doute parler dans les journaux parce que ça développe des débats assez importants notamment vu les enjeux actuels qui ont déjà été indiqués alors les premiers enjeux justement c'est les impacts économiques et financiers résultant de la crise sanitaire où on a une explosion du déficit de l'assurance maladie qui résulte à la fois d'une fait qu'on a plus de dépenses alliées à la crise sanitaire et qu'on a eu en raison du confinement et de l'arrêt de l'activité économique une contraction très forte des recettes alors en termes donc on devrait avoir pour la branche maladie je fais un peu de spoil de ce qui sera pour rendu public la semaine prochaine on devrait avoir de l'ordre de 30 milliards de déficit de l'assurance maladie en France avec une chute brutale des recettes et donc justement une accélération très forte des dépenses avec des surcoûts de dépenses de l'ordre de 10 milliards d'euros au titre de la crise sanitaire par rapport à l'évolution courante des dépenses de santé alors quelles sont ces charges exceptionnelles à la hauteur de 10 milliards qui se retrouvent dans ce déficit de 30 milliards pour cette année c'est justement le fait qu'il a fallu financer des achats de masques de matériel de lutte contre l'épidémie et donc que l'organisme d'État qui est chargé de cette mission Santé publique France est refinancé par l'assurance maladie pour l'ensemble de ces achats comme je vous ai expliqué et aussi on a décidé de maintenir des prestations des éreus de remplacement en raison de l'arrêt de l'activité et donc c'est toutes les prestations journalières les indemnités journalières qui ont été versées pour les personnes qui ont dû s'arrêter pour garder les enfants qui n'ont pas pu travailler et donc tous ces éléments-là aussi ont une augmentation des dépenses d'indemnités journalières prises en charge par l'assurance maladie et puis autre raison du surcoût c'est que pour récompenser les personnels médicaux et paramédicaux qui ont beaucoup voilà œuvré pour faire face à cette crise sanitaire inédite le gouvernement a lancé un vaste chantier de revalorisation des métiers de la santé ça s'appelle le Ségur de la santé vous en avez entendu parler et donc dans ce cadre-là un certain nombre de revalorisations indemnitaires ont été accordées au personnel pour les rapprocher notamment des niveaux là de salaire d'autres de nos voisins européens et donc on va les surcoûts liés aux augmentations des rémunérations versées aux professionnels de santé dans le cadre du Ségur de la santé alors ça c'est le côté augmentation des dépenses et de l'autre côté on a comme je disais une contraction des recettes d'où l'augmentation du déficit cette baisse des recettes donc on a la baisse justement des cotisations sociales c'est la forte contraction de la masse salariale qui en est la cause puisqu'on a arrêté l'activité de manière administrative donc ça se répercute automatiquement non seulement sur les cotisations elles-mêmes les cotisations que payent les entreprises puisque les entreprises n'avaient plus d'activité enfin un certain nombre de secteurs ont été arrêtés et aussi par le fait qu'il n'y avait pas non plus de enfin moins de salaire versé et donc là aussi moins de CSG de contributions sociales généralisées pesant sur ces salaires qui ont été reçus comme recettes par l'assurance maladie on a également eu mais alors ça c'est compensé par l'État justement des compensations d'exonération décidées par l'État mais donc ça ça va être neutre pour l'assurance maladie parce que l'État s'est engagé à compenser à l'assurance maladie les exonérations qu'il a décidé de faire dans la mise en oeuvre du plan de relance comme on l'a évoqué qui va être justement traduit dans le cas des engagements financiers cet automne pour relancer l'économie il y aura des baisses de charges sociales supplémentaires mais elles seront compensées à l'assurance maladie puisqu'il y a déjà suffisamment à faire en la matière alors les autres recettes fiscales que j'ai indiquées elles aussi ont diminué vous avez vu donc que j'ai parlé de la TVA et bien là aussi avec le confinement la possibilité de sortir il y a une baisse forte de la consommation donc cette crise économique a aussi pesé sur les recettes de TVA qui vont baisser de près de 10% cette année et puis la fermeture des cafés et des restaurants pendant le confinement s'est réduit les taxes des consommations sur les boissons mais en revanche il y a une petite rebond sur les taxes sur les tabacs puisque notamment tous les achats transfrontaliers et bien ont pu nécessairement n'ont pas pu avoir lieu pendant la séance de confinement et donc d'une certaine façon il y a eu une augmentation modérée des taxes de consommation sur les tabacs mais qui ne compensent pas notamment la baisse des taxes de consommation sur les alcools donc voilà sur l'évolution liée à la crise sanitaire donc du déficit de l'assurance maladie et donc face à cette crise comme l'évoquait le professeur Bouvier en introduction on a la question de la reprise de la dette qui engendre ces déficits cumulés et donc là ce qui a été décidé cet été qui va se traduire dans les débats financiers cet automne c'est une reprise de dette majeure liée à la crise sanitaire qui permette de profiter des bonnes conditions du marché aujourd'hui pour reprendre de la dette sociale alors là aussi il existe depuis 1996 en France une entité qui s'appelle la CADES la caisse d'amortissement de la dette sociale qui a pour justement objet d'amortir en la sortant des comptes courants de la sécurité sociale elle a pour objet d'amortir la dette accumulée donc ce qui a été décidé alors même que cette caisse devait avoir fini sa mission en 2024 de la prolonger jusqu'en 2033 vous voyez la prolongation donc du remboursement de la dette jusqu'en 2033 à hauteur d'une reprise de dette de plus de 136 milliards donc à la fois les déficits passés les déficits prévisionnels à venir jusqu'en 2023 et aussi de manière tout à fait spécifique et liée à la crise sanitaire la reprise de dette hospitalière ce qui n'était pas fait c'est-à-dire au-delà même du financement du système de santé les hôpitaux eux-mêmes se sont retrouvés en situation assez critique on a vu avec la difficulté d'avoir des lits en réanimation pour faire face à la crise et donc il y a un besoin massif de réinvestissement dans le secteur hospitalier donc pour pouvoir investir il faut d'abord de plus avoir de dette pour pouvoir avoir de nouvelles capacités d'investissement et donc dans cette reprise des 166 milliards de dette qui est prévue et bien il est prévu c'est tout à fait exceptionnel lié à la crise sanitaire une reprise de 13 milliards d'euros qui représente à peu près un tiers de la dette des hôpitaux en France qui sera versée pour être reprise de dette sur une durée de 15 ans donc c'est un apport massif de financement qui doit permettre de donner de nouvelles marges financières afin à la fois d'assainir la situation financière des établissements de santé et surtout de préparer l'avenir d'être plus réactif et donc d'accompagner la transformation de l'offre de soins et avec pour mieux répondre aux besoins les plus actuels de la population et quels sont justement les actes prioritaires que l'on va voir dans la suite du colloque qui sont marqués en France en la matière donc c'est des investissements structurants notamment sur le numérique en santé c'est donc de permettre plus facilement d'avoir de la sécurité des systèmes d'information de l'interopérabilité entre les systèmes d'information en santé c'est de favoriser la circulation des données de santé et c'est aussi renforcer les équipes numériques qui interviennent au titre des opérateurs sur le numérique en santé donc voilà un des axes structurants que la reprise de dette hospitalière permettra de financer un autre axe structurant que devra permettre de reprendre que permettra la reprise de dette hospitalière c'est la transformation la rénovation des établissements médico-sociaux qui sont souvent d'établissements assez vitustes qui eux aussi manquent d'équipements numériques et donc qui correspondent à la prise en charge des personnes âgées dépendantes et ce qui me permet de faire la transition avec le dernier point que je veux évoquer avec vous qui est justement un concomitant à la fois à la crise sanitaire et à cette opération de reprise de dette qui est la création au sein de la sécurité sociale qui comme vous voyez est vraiment un corps vivant toujours vivant en France donc celui de la création d'une cinquième branche alors branche c'est une catégorie de risque donc on a aujourd'hui quatre branches donc on vient de parler de la maladie il y a les accidents du travail c'est à dire quand une maladie ou un accident est lié à d'origine professionnelle il y a la vieillesse et il y a la famille et bien ces cinq catégories de risque font l'objet aujourd'hui de prise en charge socialisée au travers de la sécurité sociale et ce qui va se mettre en place à l'occasion là aussi de la discussion des lois financières cet automne puis d'un projet de loi sur le grand âge et l'autonomie qui devrait être discuté comme l'annonçait le président Macron au début de l'année 2021 et bien c'est d'insérer intégrer dans la sécurité sociale pour avoir un pilotage plus coordonné avec l'ensemble notamment de l'assurance maladie l'ensemble des dépenses destinées comme je l'ai mentionné au début de mon intervention l'ensemble des dépenses y compris de soins spécifiques pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées les personnes dites en perte d'autonomie et donc notamment dans ce qu'on appelle en France les EHPAD les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes ils ont de retraite mais voilà tous les établissements de soins de longue durée aujourd'hui ils sont gérés à part de la sécurité sociale notamment avec un rôle territorial des collectivités locales des départements l'objectif c'est d'avoir une meilleure articulation avec la sécurité sociale d'en faire un pilotage dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale mais c'est aussi d'apporter des financements nouveaux puisque justement les besoins sont plus importants pour cet élément là et donc en contrepartie on va dire à la fois politique en affichage de cette reprise de dette massive à hauteur de 136 milliards d'euros il a été prévu d'affecter une partie de CSG donc à hauteur de 2,3 milliards d'euros qui aujourd'hui sert à rembourser la dette et bien qui a compté de 2024 servira à financer cette cinquième branche qui va permettre d'atteindre des objectifs d'universalité de mieux couvrir toutes les personnes dites en perte d'autonomie mais surtout avec une meilleure qualité de l'accompagnement de ces personnes et justement une qualité qui ne pourrait être atteinte que par la transversalité donc non seulement entre le handicap et l'avantage mais surtout aussi avec l'assurance maladie et donc tous ces éléments là vont être discutés cet automne en France dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale parce que ça implique nécessairement une réarticulation des rôles entre l'assurance maladie et donc cette nouvelle branche de la sécurité sociale une nouvelle définition des paramètres des périmètres et notamment avec ce qu'on appelle l'ondame médico-sociale donc je vous ai expliqué que l'ondame c'est l'ensemble des dépenses d'assurance maladie qui permettent de financer les soins et bien parmi les soins de longue durée ceux qui sont dans l'ondame qui représentent près de 25 milliards d'euros constituent pour les personnes âgées dépendantes et pour les personnes handicapées un sous-objectif spécifique à hauteur de 25 milliards et bien cette ronde âme médico-sociale en fait va être transférée vers notre nouvelle cinquième branche de la sécurité sociale pour être justement mieux articulée de manière transverse avec l'ensemble des autres dépenses notamment celle prise en charge par les départements pour les personnes en perte d'autonomie donc c'est vraiment un enjeu pour montrer cette articulation compte tenu du vieillissement de la population et des besoins spécifiques sur ce secteur et bien un besoin d'articulation plus fort entre l'assurance maladie et donc globalement la prise en charge sociale et donc c'est dans ce cadre là que la France a un système de sécurité sociale relativement comme vous voyez vivant malgré son ancienneté qui permet de s'adapter aux défis et avec globalement un niveau de prise en charge très élevé et dont témoigne l'attachement très fort qu'on retrouve régulièrement dans les sondages des français à leur système d'assurance maladie parce que justement il est suffisamment réactif en temps de crise pour permettre de faire face à la situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui donc voilà pour cette présentation très synthétique j'espère n'a pas été trop rapide mais je me suis concentré sur le financement et sur les enjeux actuels liés au financement sans rentrer dans le détail de l'organisation de l'offre je pense que ce sera évoqué plus tard sur des sujets mais qui me permet j'espère d'avoir respecté mon temps de parole Madame la Présidente extrêmement claire et tonique dans le propos en particulier je pense que nos amis marocains auront beaucoup apprécié non seulement la première partie mais aussi la deuxième partie où vous avez évoqué l'impact financier de l'épidémie actuelle mais également les conséquences liées au vieillissement et la prise en charge du cinquième risque c'était tout à fait intéressant on vous écouterait davantage mais le temps nous est imparti en tout cas merci infiniment compte tenu du fait que nous avons une demi-heure de retard sur notre horaire je propose que les questions soient repoussées à la fin de la conférence parce que nous risquons de faire boule de neige dans notre retard donc nous allons passer si vous en êtes d'accord à notre deuxième sous-axe qui est cette fois consacrée à une des problématiques importantes majeures même qui est la difficulté de concilier rationalisation des dépenses de santé couverture territoriale présentant une certaine équité et l'interrogation que nous avons par rapport à l'intelligence artificielle est-ce que les nouvelles technologies nous permettent pour l'avenir ou d'ores et déjà de mieux entrevoir une possibilité de meilleure conciliation de ces deux impératifs je vais passer la parole immédiatement à monsieur Thomas Michel Thomas qui est un spécialiste de ces questions chirurgien dentiste honoraire ancien trésorier du syndicat national des chirurgiens dentistes et qui est également chercheur à fond d'affil Michel monsieur Nourdine Bensouda trésorier général du royaume monsieur le professeur Michel Bouvier madame le professeur Marie-Christine Nesclassant je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à participer à ce colloque merci à fond d'affil à madame Laila Lacairie et à l'équipe de la TGR qui ont organisé ce colloque je salue également l'assistance qui nous reçoit en visioconférence depuis les trésorier régionales messieurs les ministres mesdames et messieurs les dépenses de santé vont être difficilement appréciables à l'avance du fait de l'évolution de plus en plus rapide des technologies que nous constatons depuis le début du siècle et des événements médicaux subis tels que la pandémie de coronavirus ou COVID-19 les actes médicaux et paramédicaux qui seront réalisés dans un très proche avenir sont déjà une réalité au niveau de la recherche dans une première partie nous réfléchirons à l'organisation territoriale pour la santé en analysant ce que peut nous apporter la télémédecine en zone rurale ou urbaine paupérisée ainsi qu'en médecine évoluée de l'avenir dans une deuxième partie nous verrons ce que nous apportera la médecine prédictive et bientôt la médecine régénérative nous pourrons ensuite aborder le problème du transhumanisme et celui du vieillissement la pandémie dont nous avons été victimes cette année a montré comme il en avait été besoin comme s'il en avait été besoin une réforme profonde du système de santé était indispensable c'est ce que nous étudierons dans une dernière partie la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication les principales applications sont la téléconsultation et la télésurveillance il aura fallu attendre la forte épidémie de Covid-19 pour que les téléconsultations se multiplient du fait que les patients y ont recouru par crainte de contamination au cabinet médical et que les médecins y adhèrent du fait de la baisse du nombre de consultations physiques certains cabinets médicaux ont connu une baisse de 90% de leur activité de nombreuses organisations se sont lancées dans le domaine de la téléconsultation d'Octolib le leader de la prise de rendez-vous en ligne détient à son actif 125 000 professionnels de santé hospitaliers et libéraux l'avenir nous dira si cette forme de téléconsultation perdure comme il semblerait que fasse le télétravail dans d'autres activités professionnelles ou si elle régresse du fait que les patients craignent une réduction du niveau de qualité de la prise en charge une déshumanisation de la relation avec les soignants ou une mise en péril de leurs données personnelles la cabine connectée telle que la consultation de la société H4D du docteur Franck Godino est une autre forme de la télémédecine c'est une grande cabine équipée d'instruments tels que thermomètres stéthoscopes électrocardiographes etc tout cela peut permettre à un médecin à distance de poser un diagnostic et d'établir une ordonnance imprimée dans la cabine cette société possède actuellement des clients tels que BNP Vinci Bouygues des communes et collectivités souhaitent s'en équiper pour résoudre les problèmes des désirs médicaux ou encore traiter les patientelles contraintes à des horaires particuliers tels que cradres ou travailleurs indépendants aujourd'hui le véritable enjeu est celui de la formation des praticiens à la télémédecine en 2017 seulement 18,8% des internes y étaient initiés dans l'avenir l'application la plus remarquable sera la prise en charge des AVC accidents vasculaires cérébraux en effet pour que cette prise en charge soit efficace il faut que l'AVC soit diagnostiqué dans les 4h30 et qu'un traitement par thrombolise c'est-à-dire l'injection d'une substance capable de dissoudre le caillot qui obstrue l'artère du cerveau soit débuté le plus rapidement possible pour cela il faut que le patient soit examiné par un neurologue pour confirmation du diagnostic de l'urgentiste et élimination d'une contre-indication or la démographie des neurologues ne le permet pas toujours grâce à la télémédecine le neurologue pourra effectuer une consultation à distance en liaison avec une filière intra- et inter-hospitalière permettant de gagner la course contre la montre engagée autour de la victime de l'AVC la télésurveillance autre forme de télémédecine permet aux patients d'effectuer des automesures tension artérielle rythme cardiaque glycémie et de les transmettre via un modem à un serveur le médecin reçoit les données en temps réel et peut intervenir rapidement si nécessaire de la télémédecine de la télémédecine de la télémédecine excusez-nous du problème technique nous constatons que grâce à la télémédecine malgré le coût des investissements publics et privés des économies importantes pourraient être faites en résolvant les problèmes démographiques propres aux professions médicales qu'ils soient d'origine financière ou technique voyons maintenant les avancées que la médecine prédictive promet de nous apporter c'est une médecine capable de prévoir parfois très longtemps à l'avance les affections qui frapperont le patient et ce notamment grâce à la génétique les progrès de la génétique seront probablement à l'origine des plus grandes avancées de la médecine de demain en termes de dépistage et de prévention mais aussi dans le domaine des innovations thérapeutiques ainsi le dépistage de la trisomie 21 dans l'ADN du fœtus peut être réalisé aujourd'hui après une simple prise de sang chez la femme enceinte ce dépistage prénatal non-invasif ou des PNI désormais remboursé par la sécurité sociale et dont le coût est de 390 euros permettra s'il est négatif d'éviter une amniosynthèse examen à risque nécessitant de perforer la membrane entourant le fœtus et pouvant provoquer la mort de celui-ci anticiper la maladie et en prévenir les symptômes sont devenus des enjeux de santé publique dans un contexte où les dépenses sont en partie prises en charge par l'État trouver des solutions durables et moins onéreuses est une vraie préoccupation on est aujourd'hui capable d'anticiper voire d'éviter des pathologies graves à l'aide de tests génétiques prédictifs ainsi le séquençage du génome permet la recherche d'un gène de prédisposition à certains cancers par contre au delà du gène ciblé le séquençage peut détecter d'autres anomalies prédisposant à des tumeurs ou des maladies qui n'étaient pas spécifiquement recherchées alors que faire de ces données dit le secondaire des questions sociétales seront à résoudre comment préserver notre intimité génétique des assureurs des employeurs ou des banquiers susceptibles d'en faire des motifs de discrimination le séquençage de l'ADN dont le coût devient de plus en plus abordable il est passé de plusieurs milliards de dollars à une centaine de dollars nous fournira une multitude de données dont la société devra réglementer la mise à disposition il faut savoir que nous possédons 20 à 25 000 gènes je vous propose maintenant d'entrevoir les promesses de la médecine régénérative cette médecine est prometteuse tant sur le plan des résultats médicaux que sur les économies que la société peut en attendre elle a pour objectif de créer des tissus vivants fonctionnels permettant de remplacer des tissus ou des organes endommagés ou de remédier à des maladies congénitales l'utilisation des cellules souches est un élément majeur de la médecine régénérative que sans partie d'un gel placé dans la paroi malade contre la paroi malade les cellules souches permettraient de reconstruire un tissu complet de grands espoirs sont envisagés dans le traitement de la maladie de Parkinson de l'infarctus du myocarde de la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou des MLA de l'œil qui peut évoluer vers la cécité l'espoir également dans le traitement de la dégénérescence du cartilage par l'arthrose de la sclérose en plaques et des maladies neurodégénératives du cerveau cette ingénierie tissulaire représente une avancée majeure elle permettrait de ne plus avoir recours au don d'organe et par voie de conséquence nous ne serions plus confrontés au problème de rejet de greffe la situation étant analogue à une isogreffe ou au don d'un vrai jugo ne serait-ce que sur ce sujet la diminution des coûts de la santé serait importante voyons maintenant ce que le transhumanisme a d'acceptable et ce qu'il représente d'irrationnel et promettant en promettant l'abolition de la vieillesse des maladies et de la mort c'est un mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains si pour la majorité d'entre nous le transhumanisme apparaît comme une fiction il n'en demeure pas moins vrai que ces adeptes croient en une amélioration illimitée des facultés de l'être humain et par les moyens chimiques génétiques mécaniques ou numériques grâce à l'intelligence artificielle des réflexions vont devoir être faites pour juger s'il faudra s'arrêter à l'homme réparé ou aller à l'homme augmenté sur le seul sujet de l'ouïe la médecine régénérative permettra de recouvrer une audition parfaite mais avec les implants auditifs il est permis d'imaginer une ouïe encore supérieure dans bien d'autres domaines ce type de réflexion devra se faire que ce soit sur le plan des dépenses ou sur le plan éthique les décisions devront être prises le transhumanisme pour ce qui est de l'immortalité est déjà présent dans les récits datant de l'antiquité et il a évolué en s'appuyant sur les multiples avancées des sciences pour aboutir au NBIC c'est-à-dire nanotechnologie biotechnologie informatique et sciences cognitives en 2012 Ray Kurzweil un gourou du transhumanisme rejoint Google dont il devient directeur de l'ingénierie or nous connaissons à travers les progrès que nous avons décrits en matière de santé le rôle que joue Google en particulier dans l'intelligence artificielle même si les transhumanistes n'ont pas tous une vision de l'immortalité de l'homme ils sont favorables aux perspectives de l'homme ajoutées que la génétique avec le séquençage de l'ADN nous permet d'envisager comme nous l'avons vu tout à l'heure il faudra surtout veiller à ne pas tomber dans le piège de l'eugénisme que nous avons hélas connu au cours du XXe siècle et ne pensé qu'au bien-être de l'homme tous les chapitres que nous avons abordés ont effleuré le problème du vieillissement de l'homme avec toutes les problématiques qui y sont liées santé recherche retrait financement privé et public qu'il soit d'État ou des collectivités locales c'est un sujet éminemment important au regard des dépenses car il est associé à celui de l'indépendance cette tranche de population âgée entraîne de par sa nature un coût plus élevé des soins pour remédier à cette dépense il est préconisé d'augmenter le nombre d'actifs par le recul de l'âge de la retraite sujet l'élicat sur le plan social ou par la participation de l'immigration sujet tout aussi l'élicat peut-on envisager une contribution supplémentaire des assurés sociaux de l'État ou des collectivités territoriales le coût des soins le plus important est celui des années précédant la mort et si on peut espérer un fort progrès de la médecine régénérative le coût des soins aux personnes âgées devrait être moins élevé dans un certain nombre d'années avec la diminution et l'amélioration de pathologies telles que Parkinson DMLA ou Alzheimer voyons si des économies pourraient être faites en organisant mieux le système de santé le nombre de médecins n'a jamais été aussi élevé en France même s'il est insuffisant pour certains alors que les déserts médicaux sont nombreux et que par endroits les délais sont de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous chez certains spécialistes il y a donc une réforme à réaliser l'épidémie due au coronavirus a fait que les médecins généralistes faute de traitement autorisé ont dû adresser leurs patients dans les services hospitaliers dédiés qui eux-mêmes ont été à la limite de la saturation en ligne de réanimation pour ce faire il a fallu que les autres services hospitaliers qu'ils soient publics ou privés cessent leur activité et remettent leurs interventions aux consultations à plus tard faute de personnel et de moyens techniques ce qui n'a pas été sans conséquence pour les patients de ces services l'épidémie a mis le doigt sur l'importance et l'urgence de la nécessité de réformer le système de santé à savoir une refonte des études médicales et paramédicales du système hospitalier et du système de santé dans son ensemble la formation universitaire devrait former des professionnels de santé pouvant être rapidement capables de servir dans les centres dédiés aux épidémies qu'ils soient médecins généralistes spécialistes infirmiers sages-femmes ou chirurgiens dentistes tout en laissant fonctionner les autres services plus de souplesse est indispensable dans la gestion trop de personnel administratif a été embauché et insuffisamment de personnel médicaux car les prises de décisions doivent être faites sur le terrain la haute administration ainsi que l'administration en tout court n'ayant pas le pragmatisme des professionnels de santé pour agir dans l'urgence il faudra en finir avec le statut public et privilégier le modèle des hôpitaux privés à but non lucratif avec une comptabilité de droits privés les bénéfices dégagés étant réinvestis dans l'innovation et le développement de nouveaux services pour bénéfice des patients des actes inutiles pourraient être évités si le DNP dossier médical partagé était mieux utilisé par les praticiens hospitaliers ainsi que par les praticiens libéraux et s'il était possible d'effectuer une recherche par mot-clé enfin le service public devrait se raccrocher du privé afin de désengorger les services d'urgence des actes qui sont pratiqués alors qu'ils pourraient être exécutés par des praticiens libéraux pour conclure nous constatons que si de nombreux investissements sont très importants ces investissements entraînent des diminutions de frais à court ou moyen terme et permettent de vivre longtemps en bonne santé nous l'avons vu lorsque nous avons évoqué la génétique et le séquençage de l'ADN si onéreux à l'origine et capable de prévoir trisomie 21 mucoviscidose ou certains cancers nous sommes confrontés à un double défi économique évolution de la recherche et financement de la sécurité sociale il faut renforcer l'accessibilité géographique et financière des soins la santé mentale la prévention la santé environnementale la lutte contre la toxicomanie la vaccination de plus l'enseignement de l'éthique devra être approfondi au cours des études médicales tout autant que dans diverses études telles que le droit ou l'économie afin d'éviter des dérives les dérives que nous avons évoquées après les Etats-Unis et la Suisse en 2019 la France est au troisième rang mondial en matière de dépenses de santé avec 11,3% de son PIB c'est la part la plus élevée de l'Union Européenne le Maroc est à 5,8% de son PIB la moyenne mondiale est à 10% du PIB suite à la pandémie actuelle ses dépenses vont augmenter en 2020 et 2021 du fait des revalorisations de salaires des personnels de santé de la multiplication des tests et des vaccinations probables contre le COVID-19 une partie des dépenses de santé devrait voir par son coût diminué grâce à la télémédecine qui commence à progresser dans ce que l'on appelle les déserts médicaux en France les dépenses de recherche et d'investissement sont très importantes dans les hôpitaux et dans les cabinets privés je pense en particulier aux matériels de radiologie qui doivent suivre l'évolution très rapide des techniques scanners IRM PET scan radiologie conventionnelle interventionnelle CONBIM la médecine régénérative fait naître de grands espoirs et devrait entraîner de fortes économies si d'importantes pathologies sont maîtrisées la sophistication des soins et le coût des médicaments chimiothérapie dans le traitement des cancers trithérapie dans le traitement du VIH ont participé à l'augmentation des dépenses dans l'immédiat la mondialisation avait entraîné une diminution des frais de fabrication mais la pandémie due au COVID-19 a montré l'important défaut d'approvisionnement en médicaments et matériels tels que antibiotiques vaccins corticoïdes chimiothérapie masques gel hydroalcoolique il faut s'attendre à une hausse du coût de ces produits si nous relocalisons pour le CDE les dépenses vont continuer à croître en France plus rapidement que le PIB en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation de l'espérance de vie et le conseil d'agir sur la prévention de renforcer l'efficacité de l'hôpital et d'améliorer l'organisation des soins de vie dépenses et économies seront fluctuantes et difficiles à prévoir tant au niveau de l'État de la sécurité sociale et des collectivités territoriales croissance limitée et paupérisation d'une partie de la population entraîneront-elles une plus grande participation habituelle et par conséquent du privé ce sont des paramètres qu'il nous faudra considérer dans les toutes prochaines années je vous remercie de votre attention Merci beaucoup à Michel Thomas pour cet exposé qui est à la fois optimiste dans le propos puis c'est pour la partie qui concerne l'impact des nouvelles technologies interrogatif dans certains défis qui restent à relever la croissance et le de la population surtout le vieillissement à la population la capacité à les juguler la carte territoriale et l'équité autant de questions qu'il conviendra de suivre dans l'avenir en tout cas un grand merci Michel je vais passer immédiatement la parole au professeur Ekel Jaffar Ekel qui est épidémiologiste et économiste de la santé donc intervient également dans cette table ronde je me permets de rappeler le besoin de garder les 20 minutes d'intervention à chacun pour respecter notre horaire merci beaucoup merci beaucoup madame la présidente merci beaucoup à monsieur le présorier général monsieur Nourdez-Bensouda qui a tenu à ce colloque chaque année auquel j'assiste avec grand plaisir merci au professeur Bouvier et surtout à l'égard à TGR qui a tellement fait pour ce colloque merci infiniment je vais partager avec vous mes slides et je vais respecter mes 20 minutes madame la présidente je vous le garantis alors est-ce que je peux partager je ne sais pas si la technologie va nous permettre de le faire je ne sais pas si vous voyez pas pour l'instant non pas pour l'instant écoutez j'espère que je vois parce que voilà petite minute pour apparaître sur les écrans voilà 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 c'est bon pas tout à fait mais ça va venir voilà oui c'est bon c'est bon merci infiniment je vais échanger avec vous à propos de la territorialité la couverture sanitaire universelle les activités de santé au Maroc avec une app territoriale régionale les enjeux les défis pour notre pays et en primeur pour la trésorerie générale du royaume des nouvelles données sur le terrain au Maroc rappeler simplement cette cette diapositive dont parlait mon ami professeur Maroufi tout à l'heure avec les secteurs de santé au Maroc mais surtout la partie basse à savoir le ramet de l'amour et les mutuelles privées c'est à dire les branches si vous voulez de la couverture sanitaire universelle avec en quelque chose d'un certain le libre choix et nous verrons dans quelques instants dépendamment de beaucoup de paramètres que ce libre choix est extrêmement restreint entre les ramédistes qui n'ont le choix qu'au secteur public l'amour qui va surtout aller vers les secteurs privés et les mutuelles privées qui vont également aller vers le secteur privé vous allez voir que ceci est un enjeu politique extrêmement important à propos de cet enjeu de cet enjeu politique plusieurs rapports ont montré et monsieur le trésorerie général en a parlé tout à l'heure beaucoup de choses ont été réalisées au Maroc il faut citer notre parcours sur le plan de la santé mais il faut également pointer nos insuffisances et surtout les effets attendus de la couverture sanitaire universelle en fait je voudrais rappeler trois dates importantes juillet 2018 juillet 2019 sa majesté le roi que Dieu l'assiste avait prononcé un discours très important en demandant non pas la réforme du système au Maroc mais sa refonte et particulièrement dans sa composante ramètre parce que nous n'avions pas les résultats attendus récemment encore en juillet et en août 2020 sa majesté demandait encore une fois et donner des instructions pour que la CSU soit un champ prioritaire en janvier 2021 pour un échéancier donc de 5 ans donc il y a un enjeu politique extrêmement extrêmement important pour le contexte le contexte marocain alors intéressons-nous aux dépenses de santé par région et vous allez voir que c'est très intéressant de voir sur le financement les dépenses de santé par région regardez par exemple le ratio qu'il y a entre les dépenses de l'assurance maladie obligatoire par rapport à la population à chaque fois j'ai rapporté ces dépenses par rapport à la population regardez les écarts qu'il peut y avoir entre les 12 régions au Maroc entre Dratafilet à 383 dirhams par personne pour la région de Kazakhstan à 1114 avec une inéquité régionale extrêmement 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 regardez également les dépenses hospitalières par bénéficiaire d'Amo et regardez je vous ai mis les écarts en rouge entre les différentes régions et on va passer donc de 2 fois et demi toujours rapporté à la population qui est assurée donc ce ne sont pas les dépenses totales brutes mais toujours rapporté à la population qui est assurée et regardez par exemple pour les ratios d'hospitalisation ou bien le M c'est l'hospitalisation médicale le C c'est l'hospitalisation chirurgicale les écarts extrêmement importants entre les différentes régions toujours tenant compte de la population si je m'intéresse par exemple également aux examens biologiques pendant l'hospitalisation j'ai calculé un peu les ratios des dépenses biologiques par population bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire et là aussi vous le voyez aisément les écarts extrêmement importants entre les différentes régions nous avons fait la même chose pour les médicaments pour ceux qui bénéficient d'une assurance maladie obligatoire et regarder les écarts extrêmement importants entre les différentes régions toujours rapportées par rapport à la population donc bénéficiaire c'est-à-dire les dépenses en médicaments au niveau de chaque région toutes choses par ailleurs étant égales ayant donc des variabilités extrêmement extrêmement importantes on a même essayé de calculer le ratio du coût par pathologie toutes choses par ailleurs étant égales entre le public et le privé lorsque le ratio est égal à 1 vous comprendrez que pour la même pathologie le coût dans le public est exactement le même que dans le privé et quand il est supérieur à 1 et bien en l'occurrence ici pour plusieurs pathologies le coût dans le secteur public est à 6, 7, 8 fois supérieur par rapport au côté privé et dans d'autres pathologies le privé étant beaucoup plus important et si on analyse la même chose par région on voit donc la différence de façon importante en fait cette inéquité régionale on parle dans ce colloque de la réalité la dépense de santé m'a permis de dégager cinq grandes tendances le Maroc est en transition démographique en transition sociale et économique en transition épidémiologique parce que comme l'a dit mon collègue Maroufé tout à l'heure 78% des décès au Maroc sont dus aux maladies non transmissibles mais ce qui est intéressant de compter c'est que cette inéquité d'accès aux services de santé ou de dépenses en santé elle est aussi bien inter-régionale qu'intra-régionale puisqu'on a fait l'analyse au sein donc des régions et il y a par préfecture des différences importantes cette disparité évidemment on la savait différente entre le secteur public et privé mais on ne pouvait pas comprendre comment ça se fait que les dépenses en santé dans le secteur public pour les mêmes types de pathologies pour le même type de séjour pouvait être un peu plus élevé et on a constaté qu'il y a des incohérences effectivement dans les dépenses par famille donc de soins aussi bien entre le secteur public et le secteur privé mais également entre les différentes régions et le dernier point qu'on a constaté dans cette analyse le RAC le reste à charge est très élevé pour l'ensemble de la population marocaine tout le monde a insisté tout à l'heure que 50,7% des dépenses en santé aujourd'hui sont supportées par les ménages mais ce qu'il faut bien préciser c'est que si vous rajoutez la contribution des ménages à l'assurance maladie obligatoire la part des ménages n'est pas de 5,7% mais 63% sur l'ensemble des dépenses en santé ce qui reste quand même extrêmement élevé pour un pays au moyen limité comme le Maroc alors dans ces iniquités régionales des dépenses de santé j'ai essayé de faire un certain nombre de constats d'abord que les dépenses en santé je pense que c'est spécifique professeur Bouvier on a parlé aussi tout à l'heure c'est spécifique un peu partout dans le monde c'est que ça évolue beaucoup plus vite que la croissance économique ça c'est un constat qui est clair à travers le monde et particulièrement également dans le contexte marocain deuxième chose qui est intéressante c'est que pour certaines pathologies prioritaires de santé publique et c'est ça où un petit peu le bas blesse nous constatons quand même que des fois c'est beaucoup plus dans le secteur public que par rapport au secteur privé alors que ce ne serait pas explicable d'un point de vue rationnel et particulièrement pour deux postes de dépense on va le voir en détail dans quelques instants pour celui de la durée de ses et pour celui donc du médicament le troisième c'est que dans tous les cas que vous ayez dans le secteur public ou dans le secteur privé le reste achat reste trop élevé pour les ménages le troisième constat c'est que la différence donc de coût étant extrêmement importante il est fondamental et crucial qu'elle soit réduite parce qu'elle ne peut pas s'expliquer par la pathologie elle ne peut pas s'expliquer par les caractéristiques scientifiques donc de prise en charge mais par d'autres enjeux on va le voir dans quelques instants et enfin le cinquième constat qui est intéressant c'est de constater pour les mêmes pathologies lorsqu'on prend les bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire je parle de je ne parle pas du ramètre qui est pour les populations vulnérables mais du privé mais pour l'amô nous constatons que l'amour des fonctionnaires c'est-à-dire les fonctionnaires toutes choses par ailleurs étant égales vont dépenser beaucoup plus et essentiellement dans le secteur privé alors que à la base l'assurance maladie obligatoire était aussi mise en place pour soutenir le secteur public et pour soutenir les fonctionnaires pour que les dépenses soient les moins élevées pour eux ce que j'ai appelé ces cinq avatars de couverture sanitaire universelle au Maroc sont malheureusement un indicateur d'inégalité et d'inéquité alors je me suis intéressé en disant si nous ne faisons pas cette approche par la demande si nous voyons qu'il y a un problème donc de demande pourquoi est-ce que nous ne voyons pas cette approche de couverture sanitaire universelle et d'inéquité régionale en voyant qu'est-ce qui se passe du côté de l'offre de soins j'ai également donc analysé l'offre de soins et je m'aperçois évidemment qu'il y a une inéquité extrêmement importante entre les régions aussi bien les ratios médecins pour 100 000 habitants les ratios équipements lourds pour 100 000 habitants les ratios pharmaciens pour 100 000 habitants le ratio lit hospitalier pour 100 000 habitants ou alors l'offre de soins ambulatoires pour 100 000 habitants l'offre ambulatoire étant soit les centres de santé pour le secteur public soit les cabinets médicaux pour le secteur privé et vous voyez les chiffres parlent d'eux-mêmes une inéquité extrêmement importante en matière donc d'offre de soins lorsqu'on analyse aussi les indicateurs de productivité dans les structures donc publiques et on pourrait faire la même chose dans les structures privées vous voyez également ça j'ai analysé les données entre 2012 et 2015 par exemple et vous voyez un petit peu dans cette courbe les différences extrêmement importantes entre les différentes régions quand vous voyez par exemple le nombre d'actes de chirurgie par chirurgien et vous voyez que ça va varier de 300 actes par chirurgien par an à à peu près une centaine d'actes par chirurgien et par an et ceci en fonction en fonction des régions j'ai également calculé des scores de productivité de l'offre de soins en intégrant un certain nombre donc de paramètres et vous voyez également cette inéquité régionale dans la productivité donc de l'offre donc des soins en faisant des scores pondérés et des scores non pondérés avec des différences manifestes entre les différentes entre les différentes régions j'ai même essayé et on va le voir qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle chez nous les épidémiologistes et les économistes de la santé les modélisations mathématiques et la réalité de terrain j'ai essayé de modéliser les scores d'offres de soins et vous voyez que réellement les scores nous n'arrivons à expliquer la réalité que dans 49% des cas voire 50% des cas qu'une bonne partie du comportement d'utilisation des services de santé n'est pas modélisable parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas et on va le voir dans quelques instants sur des données de terrain alors on a fait la même chose pour les consultations médicales par médecin et on a constaté la même inéquité d'offres de soins en fonction et ça je vous présente les différents résultats qui sont bien sûr à votre disposition en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que au niveau des différents territoires ou des régions il y a des effets paradoxaux de cette couverture sanitaire universelle qui est fondamentale pour notre pays et je suis un fervent défenseur du secteur public qui doit rester le leader de cette mission fondamentale et cruciale et mon constat encore une fois et j'espère que monsieur le trésorier général et professeur Bouvier et madame la modératrice vous partagerez que les problématiques des fois de la couverture sanitaire universelle n'est pas une problématique du manque de financement évidemment on voudrait avoir 10% du budget de l'état ou 10% ou 12% du budget de l'état réservé à la santé mais nous on va voir que la problématique est beaucoup plus compliquée elle est beaucoup plus liée à la gouvernance du système de santé à changer de paradigme beaucoup plus qu'un manque de financement le manque de financement évidemment est un enjeu mais ce n'est pas ça on va le voir dans quelques instants alors on a essayé de travailler sur un cadre conceptuel pour comprendre un petit peu de soins paroques et l'utilisation effective des services de santé dans les différentes régions qui se passent comment ils utilisent les services de santé ça lui qu'est-ce que ça d'économie de Paris Nord de la Sorbonne Nord qui ont travaillé avec moi sur ce projet pendant plus de 4 ans pour essayer de comprendre le parcours du patient marocain alors le premier constat c'est que si on veut copier la culture sanitaire universelle du modèle français avec des effets anniversaire sur l'utilisation la problématique est sans il y a des besoins de demandes le ferré que la couverture a paupéré certains les moyens on a constaté je pense si le Présoré Général n'en a pas malgré les efforts malgré les résultats du système de soins marocains et bien notre système reste quand même régulé avec l'utilisateur du service de santé ou pas le santé ce n'est pas l'hôpital de la clinique la professeur 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 Heikel pardonnez-moi de vous interrompre nous avons du mal à vous entendre peut-être un petit problème de connexion si vous pouvez couper votre caméra peut-être que ça améliorerait un peu le rendu la caméra est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend très bien professeur on va commencer par un centre de santé et ensuite dans une clinique privée je pense qu'il faut savoir je pense qu'il faut signaler à monsieur et quel que ça vient de sa connexion on l'entend pas mais pas bien oui professeur si vous voulez bien revenir un peu en arrière disons trois minutes parce qu'on vous a perdu et si vous voulez peut-être vous connecter avec par le mobile ou quelque chose parce que ça a été entrecoupé je crois que les gens qui nous suivent n'ont pas pu vous suivre sur les trois dernières minutes merci est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend allez-y oui je ne sais pas ce que j'en étais j'étais au parc si vous entendez cela ça ne marche pas je pense qu'il faudrait passer à un autre intervenant parce qu'on va perdre trop de malheureusement on va perdre trop de temps madame professeure Esclasson si vous le permettez si on peut donner la parole à madame professeure Yusuf Fakher et revenir là où monsieur Heikel s'est arrêté le temps de voir le côté technique avec les professionnels oui merci on va faire ça et merci voilà on va donner la parole au professeur El Fakir professeur El Fakir oui je vous entends j'attends quand on me donne la main pour partager mon écran d'accord est-ce que vous avez non j'attends toujours il va vous donner le feu vert oui et puis tous les messieurs vous avez toujours rien toujours rien toujours j'attends j'attends Vous savez, M. Koukir ? J'attends toujours. Dès que j'ai la main, je commence mon intervention. Je vais demander à M. Bensouda s'il peut signaler. Oui, professeur. Ils sont en train de vous contacter par téléphone, juste pour voir si c'est bon. Oui, alors. C'est sûr que la chaleur humaine et la proximité. Et les conférences en direct. C'est bon, professeur ? Je pense que je ferai mieux de me reconnecter. Donc, je vais quitter et me reconnecter. C'est ce qu'on me demande un peu. D'accord, très bien. Parfait. Professeur Esclasson, si vous avez une question, peut-être dans le pipe, qu'on pourrait adresser à ceux qui sont connectés ? Je n'ai pas de questions. Mon inquiétude, c'est qu'il est déjà une heure et demie. Il est midi et demie, je sais pas. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à passer au troisième axe et revenir après, parce que… Qu'est-ce que tu en penses ? On pourrait donner la parole à… Peut-être si on peut répondre à une question par rapport aux interventions qui se sont déjà… Mais je n'ai pas vu les questions. On n'avait pas encore de questions ? Non. D'accord. Je vais faire le point et je reviens vers vous. Merci. Madame Esclasson, Madame la Présidente, nous avons reçu quelques questions. Je pourrais… On peut en prendre une ou deux. Oui, oui, très bien. Alors, nous avons une première question qui est, d'une manière très prévisible, parlé un peu de la crise du Covid. La question dit, la crise sanitaire liée au Covid-19 soulève deux questions. Celle de savoir à partir de quel indicateur on peut considérer qu'une épidémie peut être qualifiée de pandémie et celle de déterminer quels sont les critères de mesure de l'efficacité et d'efficience des dépenses publiques de la santé. Voilà une première question. Oui. Et une deuxième question. Elle mobilise les ressources financières nécessaires pour faire face à la crise sanitaire actuelle. D'accord. Voilà deux premières questions, Madame la Présidente. Pour la première question, je pense que c'est un épidémiologiste marocain qui pourrait peut-être répondre en trois minutes, parce qu'il pourrait essayer de rester un peu dans le créneau horaire. La deuxième question, ça pourrait être M. Matt, qui pourrait répondre. Je vous informerai que je suis prêt, donc quand vous voulez. Ah, si vous êtes prêt. Alors, on reporte les questions à tout à l'heure. Qu'est-ce qui est prêt ? C'est M. El-Fakir. Je propose de reporter les questions à tout à l'heure. C'est parfait. Parfait, professeur. Et on donne la parole à M. El-Fakir. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. le Trésoré général du Royaume. Est-ce que vous voyez mes slides ? Merci de tenir les 20 minutes, M. El-Fakir. Ça sera fait. Merci, Madame. Merci. Alors, vous convenez avec moi que les trois thèmes sont d'une grande importance, notamment avec le temps qui court. Pour retrouver un petit peu le fil conducteur, je vais préférer parler d'abord de la couverture territoriale, ensuite de l'intelligence artificielle, pour parler enfin de la rationalisation des dépenses de la santé. Avant de parler de ça, un peu comme ce que faisait mon ami le professeur Jafari, il va falloir donner un peu l'état de santé au Maroc. Alors, en matière de ressources humaines, le Maroc comporte 27 000, un peu plus de 27 000 médecins, dont plus que la moitié sont installés dans le secteur libéral. Ce pourcentage varie jusqu'à 60 % pour les cardiologues et 66 % pour les gynéco-obstétriciens. Je vous informe que ces deux spécialités sont considérées par l'Université de la santé comme étant des spécialités prioritaires pour les politiques de santé. Et que la région de Rabastat et Kaza et Rabassale concentre à eux seuls plus de 56 % de l'effectif des médecins privés et de plus, presque 40 % de l'effectif des médecins publics. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise répartition des ressources humaines à travers leur royaume. À ce déficit en médecins, il y a aussi un déficit en production de médecins, qui est d'une part dû à une immigration, on va dire tout à l'heure le nombre de médecins qui s'est installés en Europe, et qu'il y a à la retraite, mais aussi à la politique des retraites anticipées qui a, à mon sens, et au sens de porter beaucoup de tort, non pas pour la médecine, le secteur privé s'est vu enrichi par l'apport de ces professionnels, mais surtout par l'enseignement, et on en reparlera si vous voulez bien. Enfin, ce déficit est encore aggravé par la mise sur le marché de nouveaux médecins, qui à la base était sur la base de 3 300 médecins par an. Au jour d'aujourd'hui, ce compte n'y est pas. Les facultés de médecine, toutes confondues, même celles récemment créées, ne produisent que 2 200 médecins contre 1 775, 11 ans plus tôt. Au fait, quand on rapporte tous ces chiffres, le ratio des médecins au Maroc est de 7,1 médecins pour 100 000 habitants. Avec ce chiffre, le Maroc est loin de répondre aux standards de l'OMS, fixés à 15,3 médecins pour 10 000 habitants. Il fait partie du palmarès des 57 pays du monde, identifié par l'OMS comme présentant une offre médicale insuffisante. Deuxième élément important à connaître dans le système de santé ou dans le donné de santé au Maroc, c'est la transition démographique. On assiste à un début de vieillissement. Le Maroc a pendant très longtemps été connu comme étant un pays jeune. Oui, mais on assiste aussi à un vieillissement de la population. En 2050, un Marocain sur 5 aura plus de 60 ans. C'est tellement important, non seulement pour la population, mais aussi pour les médecins. Ce vieillissement concerne aussi la population médicale. La dernière enquête du ministère de la Santé montrait que 15 % des médecins publics sont dans la tranche de 51 à 55 ans, 13 % entre 56 et 60 ans, et 8 % des médecins du public en plus de 60 ans. En privé, cette moyenne est de 5 à 10 % plus élevée que celle du secteur public. Pour la simple raison que le bon nombre de ces médecins ont déjà eu une vie entre guillemets dans le public et ils intègrent le privé après la retraite. Toujours dans le cadre du déficit, uniquement en France, puisque essentiellement 8 000 médecins marocains qui exercent sont nés au Maroc. Donc il va falloir réfléchir dans nos politiques de santé à intégrer les compétences médicales qui exercent actuellement à l'étranger. La transition épidémiologique, d'un autre côté sur le plan médical, est caractérisée par un transfert de la charge globale de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies infectieuses qu'on avait connues dans les années 60, 50, 60, 70, à des maladies non transmissibles et des traumatismes qui représentent respectivement 57 % et 7 % de l'ensemble des décès. Et aux maladies dites de l'infection de longue durée, que sont les maladies cardiovasculaires, le diabète et les cancers, s'ajoutent des maladies émergentes en grande partie en rapport avec les changements de nos modes de vie, tels que l'hypertension intérielle, l'obésité. Il faut dire que la politique de santé est restée un petit peu basée et concentrée sur les maladies transmissibles et on a développé une politique dans son sens à travers notamment la vaccination. Cette politique ne peut pas répondre aux défis actuels, surtout l'augmentation des maladies ou l'émergence des maladies intransmissibles. Et enfin, alors que les politiques de santé au Maroc sont basées sur le seul secteur public, nous relevons que le secteur libéral et les fondations concentrent entre 70 % et 90 % du parc technologique national. J'entends matériel lourd, que ce soit en imagerie, que ce soit en thérapeutique. Alors, avant d'entamer quoi que ce soit, nous devons d'abord connaître quels sont les défis du système de santé au Maroc. Le premier défi, c'est de combler le déficit en ressources humaines et éveiller à l'équité de la répartition. Une étude a été faite en 2014 par l'INDH, par les facultés de médecine, qui a révélé que, alors qu'on sait que la moyenne pour former un médecin est de 7 ans, les études ont montré qu'un médecin généraliste est produit, entre guillemets, excusez le terme, entre 8 et 15 ans. Alors, pour faire un spécialiste, il faut rajouter 5 ans. Pour en faire un hyper spécialiste ou un enseignant, il faut rajouter, disons, c'est-à-dire, il va falloir 30 ans de vie pour produire un médecin capable d'être dans l'hyperspécialisation. Et donc, on ne peut pas décréter, par simple décret, la mise sur le marché, entre guillemets, encore une fois, des médecins. Deuxièmement, nous devons gérer deux groupes de maladies. Les maladies transmissibles, on disait tout à l'heure, nos maîtres-décesseurs avaient parlé de quelque chose comme 30%, mais aussi des maladies non transmissibles, les MNT, qui sont le cancer, les pathologies cardiovasculaires et d'autres. Et avec tout ça, il va falloir assurer, en nombre et en qualité, l'ordre de soins, à travers le royaume. Et je viens un peu dans l'objet du sujet. Au fait, ce qui m'a été demandé, c'est l'intelligence artificielle. Je vais faire un petit passage, un petit survol sur le digital, puisque je pense qu'avec ces défis, l'intégration du digital, tel que nous l'avons connu, apparaît comme l'une des solutions pertinentes de notre système, que notre système devrait adopter. Elle n'est pas l'unique, ni la meilleure, mais l'une qui doit être intégrée dans d'autres politiques de santé. Juste pour vous rappeler un peu le domaine du digital. On ne comporte pas uniquement la télémédecine, la M-Santé, mais il va falloir intégrer l'ensemble de ces données. La télésanté est importante. Au fait, c'est nos moyens d'information. Il va falloir qu'on régule un petit peu les docteurs Google pour l'intérêt du patient. La M-Santé, c'est tous les objets connectés. La télémédecine, c'est de la téléconsultation à la téléexpertise, et c'est important. Ce qui m'a été demandé aujourd'hui est de parler de l'intelligence artificielle, qui n'est qu'un élément du puzzle. Finalement, comment définir cette intelligence artificielle ? Si on doit l'appliquer un petit peu comme à la manière de Google, ça, c'est le contraire de bêtises et le contraire de naturel. Est-ce que l'intelligence artificielle fait appel à un quotient intellectuel ? Est-ce qu'elle a intérêt à copier l'intelligence humaine ? Est-ce qu'elle est, son impact est plutôt individuel ou collectif ? Au fait, pour faire de l'intelligence artificielle, les chercheurs développent des approches et techniques multiples. Ils s'appuient pour cela sur des disciplines aussi variées et diverses, comme l'informatique, les statistiques, la neurosciences, mais également la psychologie cognitive, l'ergonomie, la linguistique, la sociologie, et j'en passe. Si bien que la vraie définition de l'intelligence artificielle est la capacité des ordinateurs à percevoir, apprendre, raisonner et aider à la prise de décision pour résoudre des problèmes d'une manière similaire aux humains. C'est important. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle, on met en valeur d'abord l'intelligence humaine. Et ce de là dont il s'agit. L'intelligence artificielle ne produit que ce qu'on a voulu lui demander comme question. Donc il faut poser les bonnes questions. Nous allons voir aussi que les courants de l'intelligence artificielle s'opposent. ISE, et là vous avez l'image de Robocop, c'est ceux qui sont pour une intelligence artificielle dite forte, qui vise à concevoir une machine capable de résonner comme l'humain, voire le dépasser, et c'est ça au fait, c'est d'être dépassé. Et puis des tenants de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dite faible qui mettent en œuvre toutes les technologies disponibles pour concevoir des machines capables d'aider les humains dans leurs tâches. Nos politiciens, nos acteurs de santé, devraient en débattre pour faire le choix de le courant qu'on devrait adopter. Dans l'intelligence artificielle, classiquement, il y a deux types. Il y a ceux qu'on appelle symboliques et d'autres numériques. Symbolique, c'est quelque part, fait partie des intelligences dites faibles. C'est au fait, c'est celles, les données qui vont nous permettre d'être capables de produire des mécanismes cognitifs qu'on appelait des données experts. Et là, on en sait des choses, surtout en matière de radiologie, où il y a une aide au diagnostic, ce qu'on appelle les CAD, les computer head tomography. Et puis d'autres numériques, dont le maître mot est le deep learning, c'est-à-dire un apprentissage profond, où l'ordinateur apprend de lui-même en lui donnant une capacité de réflexion et apprend de lui-même, et elle apprend aussi de ses fautes et de ses expériences. Quel est son apport dans le système de santé ? Elle représente une véritable ressource d'espoir pour mettre en pratique les promesses d'une politique de santé ou de médecine qu'on appelle 4P, c'est-à-dire prédictive, préventive, personnalisée et participative. Un système qui repose sur les liens développe seul son modèle en apprenant de ses erreurs et s'adapte plus facilement à l'environnement qui l'entoure. Mais ceci est tributaire de données, il va falloir le nourrir. Et c'est ce qu'on appelle les big data. L'intelligence artificielle qui va révolutionner le monde de la santé est au cœur de la médecine du futur, avec des données d'avancée qui ont été précédemment rapportées, c'est des avancées de cancer, de prédiction des maladies, de suivi de patients à distance, ou encore de médecine de précision et d'autres. Elle offre de ce fait des perspectives intéressantes, que ce soit à l'échelle individuelle que collective. En fait, l'intelligence artificielle dans le domaine santé aura deux impacts. Le premier est à l'ordre individuel du patient, où l'intelligence artificielle serait utilisée par plusieurs logiciels et applications d'assistance au diagnostic, d'aide à la prescription et de support au suivi des malades, ainsi que par des appareils informatiques et robots chirurgicaux dans le cadre de chirurgies assistées par les ordinateurs, ce qu'on appelle le CAU. Elle a aussi un impact fondamental à l'échelle de la communauté. Elle trouve sa place dans le cadre de la prévention, qu'il s'agisse d'estimer le danger d'émergence d'une pathologie si c'est un patient ou d'un groupe d'individus, de présager le développement d'une maladie ou simplement de l'anticiper. Mais point fondamental, on ne peut pas importer, comme on dit, des plug and play pour l'intelligence artificielle. On peut bien évidemment s'inspirer des process qui ont contribué à sa mise en place. Mais il va falloir quelque part la nationaliser, entre guillemets, la maroccaniser. On ne peut pas importer des données belges, françaises ou suédoises ou chinoises. Notre épidémiologie n'est pas la même. Notre génétique n'est pas la même. Il va falloir donc utiliser ces process, mais avec l'objectif d'avoir une base de données. On va revenir. Il faut savoir aussi que l'intelligence, contrairement à ce que pensent beaucoup de médecins ou des acteurs de santé ou d'autres, n'est pas une menace à la médecine humaine. La prise de décision finale reviendra, devrait dans tous les cas revenir, et ça, c'est des politiques qui doivent débattre sur ça, doivent toujours revenir aux praticiens et aux patients. L'intelligence artificielle viendra par contre, et ça, c'est important, rationaler cette prise de décision en minimisant les risques d'erreur. Les professionnels de santé doivent être sensibilisés aux enjeux de l'intelligence artificielle, mais on doit aussi l'intégrer dans la formation. Donc, on doit instaurer des formations initiales et continuées adaptées aux pratiques du futur, dans le but de renforcer à la fois les ressources médicales existantes et de former ce qu'on appelle des médecins augmentés, capables de gérer les nouveaux défis de la médecine numérique ainsi que la transition digitale. Il va falloir donc qu'au-delà du domaine médical, dans le domaine de la formation médicale, qu'on ait un double cursus, que les médecins apprennent à connaître l'intelligence, à la personnaliser, à poser les bonnes questions et à l'apprivoiser. L'idée, c'est quoi ? C'est de produire de la bonne IA. Au fait, l'intelligence artificielle ne produit que ce qu'on lui donne. Une bonne donnée donnera une bonne... Une bonne question avec de bonnes données donnera de la bonne intelligence artificielle et donc, ce qui va s'en suivre est fondamental. Une mauvaise donnée, une mauvaise question donnera une mauvaise intelligence artificielle. Donc, par définition, l'intelligence artificielle n'est pas forcément bonne et correcte, elle répond à une problématique. Donc, il faut savoir poser la problématique et l'analyser. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de base de données, ce qu'on appelle les big data. Nos amis de finance savent bien cet élément. Donner des datas, ça veut dire digitaliser, ça veut dire avoir de l'information qui puisse circuler, ça veut dire plaider pour un dossier patient informatisé. Tel que géré de la santé au Maroc actuellement, on ne pourra pas faire ça ou alors on le fera à l'échelle vraiment locale d'un hôpital, d'un centre de santé ou d'une clinique. L'idée, c'est d'avoir un dossier qui par essence appartient au patient qui lui-même donne l'autorisation d'être partagé dans le but d'avoir des diagnostics et une approche thérapeutique adéquate. Le dossier patient doit pouvoir passer entre tous les intervenants de la santé, bien sûr dans un cadre éthique bien défini, ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, et on doit pouvoir faire circuler l'information et non le patient. Avoir des patients qui voyagent pendant trois jours, deux jours, pour avoir une information, on doit pouvoir le donner à distance. Et ça, c'est l'intérêt de la télémédecine, on en parlera tout à l'heure. Où on est au Maroc pour la télémédecine ? On en est loin. Le Maroc en particulier s'est engagé dans cette dynamique, mais il se classe actuellement en 2019, avant-dernier, avec à peine 57 millions de dollars. Pour cette transaction liée à l'IA, dont je pense un ou deux qui sont à la médecine, les autres sont dans d'autres éléments. Je vous laisse voir un petit peu le palmarès des autres pays. J'arrive à la troisième partie de ma conférence, c'est les dépenses de la santé. La crise sanitaire nous a appris beaucoup de choses et nous a surtout appris que si la bonne santé peut coûter cher à la société, la mauvaise société ou la mauvaise santé ou la perte de santé a impact de façon directe et négative l'économie de toutes les sociétés, quel que soit leur niveau de développement et d'industrialisation. Le rapport de la Moque mondiale publié en juillet 2020 démontre chiffre à l'appui comment une crise sanitaire s'est transformée en une crise économique, mettant les budgets publics, les ménages et les secteurs publics sous pression, avec pour conséquence la récession économique de la quasi-totalité des pays, dont les plus industrialisés. Nous devons donc considérer les dépenses de la santé sous le prisme de l'investissement dans le bien-être du capital humain. Le retour sur investissement en matière de santé s'évalue comme l'enseignement, à moyen et à long terme. Il n'a pas la même temporalité ni les mêmes exigences en matière de productivité que les entreprises commerciales. En l'occurrence, sa gestion doit obéir aux règles de bonne gouvernance avec une meilleure optimisation des moyens et des ressources. Comment se font-ils actuellement les financements au Maroc ? On l'a vu tout à l'heure avec des chiffres qui font rêver en France. Au Maroc, l'État prend en charge 25,2 %. Les couvertures médicales, qu'elles soient un mot, un mètre, 18 %. Et les ménages supportent plus que la moitié, plus que 53 %. Alors, quel serait l'impact de l'intelligence artificielle digitale sur la santé à l'échelle individuelle ? L'impact direct sur la qualité de prise en charge du citoyen fondamental. Parce que quand on intègre l'intelligence artificielle dans son cabinet, dans sa clinique ou dans un hôpital, ça suppose qu'on est en parfaite connaissance du dossier clinique et du patient, c'est important, c'est 50 % du traitement. Quand on dispose de l'historique du patient éventuellement de sa famille, c'est encore 20 % du traitement, et puis qu'on ait à jour des connaissances scientifiques et des recommandations internationales, ce qui est fondamental pour une prise en charge thérapeutique personnalisée. Ceci va permettre d'écourter les temps de diagnostic d'une meilleure approche diagnostique. Elle va éviter la demande ou la répétition d'examens complémentaires, souvent onéreux, non nécessaires, et qui sont budget-tubors. Et puis, elle va éviter ce qu'on appelle le tourisme médical. On assurera donc par l'intelligence artificielle au patient un traitement de qualité dans des délais raisonnables. On parlera probablement la prochaine fois de la télémédecine, téléexpertise, puisque ce qui a été fait pendant le Covid est à applaudir, mais il n'est pas à reproduire, pour la simple raison que les gens ont confondu téléconsultation et téléconseil. La législateur ne définit pas le téléconseil comme étant une partie de la médecine, que ce soit en Maroc, que ce soit en France. On n'a pas, le téléconseil n'existe pas dans le cadre des décrets d'application et des lois qui traitent de la télémédecine. La téléconsultation, oui. Il va falloir, nous, au Maroc, dans tous les cas, plaider d'abord pour la téléexpertise, où on sait qu'il y a une étude de l'ONDH, qui a été faite en 2016, nous a montré que sur 100 consultants, 93% avaient besoin d'un traitement et d'une consultation, 7% ont besoin d'une hospitalisation. Dans les 93%, nombreux avaient besoin d'un avis supplémentaire. Et c'est ce patient-là qui se déplace et qui attend un retard diagnostique et un retard de traitement. Avec la téléexpertise, on va pouvoir donner, par le digital, encore une fois, un avis d'expert à distance et pour l'intérêt. Donc, l'impact social et économique est fondamental. Et puis, avec ça, en parlant de santé, on aura une réduction des dépenses et un gain pour les gestionnaires des assurances de maladie et bien évidemment de l'État quand elle est en charge. Dans la deuxième, à l'échelle des collectivités de santé, sous réserve de l'établissement d'une base de données fondamentale, big data, qu'elle soit nationale, régionale, locale. Et là, on revient à la territorialisation, à la régionalisation avancée. L'intelligence artificielle permettra de mieux cibler les politiques de santé. Rappelons que les maladies non transmissibles représentent 70% des décès au Maroc, 50% des dépenses de l'ANAM et impliquent des dépenses pour l'État marocain et les ménages de 60 milliards de dirhams. Les pays revenus élevés consacrent généralement entre 2 et 3% de leur budget annuel de santé au traitement des maladies rénales chroniques au stade terminal. Alors que ces patients-là ne représentent que 0,03% de la population. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Que l'intelligence artificielle va donner des politiques de santé pas à l'éthique nationale, ce n'est pas possible, parce que les gens d'Agadir n'ont pas la même épidémiologie que ceux de Tangier ou ceux de Oujda, mais d'avoir une politique ciblée, régionale, voire locale. Et en faisant de la prévention et d'un diagnostic des maladies non transmissibles de façon précoce, on réduit de façon drastique les dépenses de la santé et on participe à un... elle aura aussi un impact social-économique. Les quelques diapos pour conclure. Quelles sont les solutions adaptées ? Rappelons que le Maroc a trois défis. Ressources humaines, les grands groupes mal transmissibles, non transmissibles, et puis l'équité territoriale. Première chose, il va falloir parler le même langage. Il faut qu'il y ait un système d'information, comme ça a été fait, et là j'applaudis la Trésorerie, mais aussi le ministère de la Finances et tous vos départements, qui ont mis en place un système d'information qui permet donc la connexion à l'information et donc de retenir l'information. Je pense aussi qu'ils utilisent l'intelligence artificielle dans leur parcours de travail. Et il va falloir aussi redéfinir le parcours des patients. Ça veut dire briser un peu la frontière entre les secteurs publics, privés, militaires et fondations. Il faut que l'information circule et indépendamment de cette heure. Alors, quelle serait la place de l'intelligence artificielle ? Répondre à la médecine 4P, prédictive, préventive, personnalisée, participe. Elle aura un impact direct sur la santé du citoyen et de la collectivité et par là même un impact social et économique, une aide précieuse aux politiques de santé et un impact sur la santé par la diminution de charges, des dépenses à charge du citoyen qui, rappelons-le, sont de 52%, mais aussi des dépenses qui sont à charge des organismes et de l'État. Il va falloir revoir notre système de financement de la santé. Nous sommes convaincus de la nécessité de revoir à la hausse le budget alloué par l'État au domaine de la santé qui devrait arriver à échéance à 12% du budget contre seulement 6% actuellement. Nous sommes aussi convaincus que sans une réelle réforme des structures et des mentalités, sans refonte de notre méthodologie d'enseignement et de nos unités de recherche, sans motivation du personnel médical et paramédical, sans mise en place d'une politique de santé régionale, sans abolition des frontières entre les secteurs de soins au profit de partenaires publics privés réfléchis et pour l'intérêt du patient, sans une intégration et une généralisation du digital, sans une actualisation de la tarif nationale de référence et une généralisation de la couverture médicale, sans une gestion privée de la chose publique, aucun budget ne saurait améliorer notre système de santé. Et la dernière diapositive, je vous rappelle que la Conférence internationale de la santé en juin 1946 avait défini la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Nous pensons que la santé est à la charge de l'ensemble des composantes de l'État alors que les soins sont à la charge du ministère de la Santé. Et ça, c'est fondamental dans l'approche de notre système de santé. Enfin, et ça, la diapositive, c'est que malgré tout, on parle d'intelligence artificielle, on est d'abord dans l'intelligence humaine. Il va falloir, pour réussir notre politique de santé, passer nécessairement par une refonte de notre système de santé. Et je vous remercie. écoute votre conférence qui partage en tout point vos analyses et points de vue. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez livré un exposé extrêmement complet, très nourri, très documenté sur le sujet. Nous allons passer peut-être, Nourdine, si tu en es d'accord, au troisième axe. Si vous le permettez, Marie-Christine, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes pour la continuité du professeur Jafar Heikel. Oui. Parce qu'il était en plein élan. Est-ce qu'il est en mesure de... Je pense que oui. Et j'espère qu'il va nous répondre tout de suite. Oui, je suis là, je vous écoute. Je vais peut-être... Vous pouvez reprendre là où... Une différence, c'est important entre vous le voyez... C'est incomprensible. Professeur Esclassant, Professeur Heikel, si vous le permettez, on passe au troisième et dernier intervenant. Avant de revenir au professeur Heikel, on va essayer d'avoir une meilleure connexion, peut-être par le mobile, parce que là, c'est entrecoupé et ça n'a aucun intérêt ni pour les gens qui nous suivent ni pour le professeur Heikel. Donc, professeur Heikel, on revient vers vous un peu plus tard et on donne la parole à peut-être à Benjamin Ferrand. Voilà, merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on entend. C'est une très bonne nouvelle. Et est-ce que vous voyez la présentation ? On la voit. On la voit. Écoutez, je vais naturellement m'efforcer de tenir le temps. La qualité de l'éducation en matière de santé, ce qu'on peut d'ores et déjà comprendre, c'est que les précédents intervenants ont abordé pour partie ce sujet-là. C'est notamment... Marie-Christine, je pense que tu peux fermer le micro. Je n'ai pas de micro, moi. Je n'ai pas de micro, moi. D'accord. J'entends très bien, je vois. Je n'ai pas de micro. Non, non, j'entends d'autres personnes parler, ce n'est pas grave. Je voulais vous remercier beaucoup de me permettre d'intervenir ici. Naturellement, je ne rentrerai pas dans les analyses qui viennent d'être faites, qui sont des analyses d'efficacité de la dépense de santé. C'est ce que nous a proposé naturellement, brillamment, monsieur le professeur El-Fakir, légalement, ce qu'était en train de faire le professeur Eichel en regardant qu'est-ce qui était pertinent, quelles étaient les analyses d'efficacité comparées. Alors, il faut se rappeler avant tout que les dépenses de santé, même si on est dans un colloque de finances publiques, ça n'est pas une charge ou qu'une charge. C'est une efficacité avérée. C'est un investissement rentable en termes de capital humain. C'est un facteur de développement économique. Et c'est quelque part quelque chose qui porte la croissance. Mais au-delà même, on peut se poser la question est-ce que l'efficacité de la santé, c'est uniquement l'efficacité de la dépense de santé ? J'essaierai de vous convaincre que ce n'est pas forcément uniquement le cas. Alors, si on regarde tout de suite, quand on regarde l'efficacité et la santé, on a un problème. Parce qu'en fait, l'efficacité est une version assez quantitative, quantifiée, économiste. Et la santé, c'est un bien supérieur. C'est ce qu'on nous disait à l'instant. C'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et concilier les deux amène à des chocs un peu culturels et de conception. Et en fait, l'analyse de l'efficacité ou de la performance, même si naturellement, les économistes de la santé, comme le professeur Éric L, proposent des versions très souvent, c'est souvent un choc de culture qui varie selon les approches nationales. Est-ce qu'on est sur une médecine curative ? Est-ce qu'on est sur une médecine préventive ? Mais c'est aussi vrai suivant les approches professionnelles. Un technocrate n'aura pas forcément la même conception de l'efficacité qu'un professionnel de santé. Et derrière, il y a une question naturellement centrale parce que cette notion d'efficacité, c'est celle qui va nous permettre de consentir plus ou moins grandement au prélèvement obligatoire au système, à la dépense de santé en tant que tel. Alors, d'un côté, schématiquement, pour les acteurs publics, financiers et économistes, si la santé n'a pas de prix, certes, elle a des coûts. Et dans un contexte de ressources rares, il faut avoir une boussole pour arriver à prioriser. De l'autre côté, la santé est un bien supérieur et ne se résume pas uniquement à une dépense, une approche d'efficacité financière. Et de toute façon, l'analyse de l'efficacité, elle est piégeuse. C'est ce que nous dit Nimié. L'efficacité, c'est la révolution dirigée par les conservateurs. Et de l'autre côté, Sartre nous dit « Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Essayons de nous garder à droite et à gauche de ces deux travers. » Alors, quelle efficacité on peut mesurer ? Est-ce que c'est l'efficacité financière ? Est-ce que c'est l'efficacité budgétaire ? Est-ce que c'est le gain en bien-être ? Est-ce que c'est l'efficacité économique ? C'est à long, à moyen, à court terme ? Est-ce que c'est une approche de l'efficacité qu'on constate ex poste ou ex santé ? Est-ce qu'elle est brute ? Est-ce qu'elle est sectorielle ? Est-ce qu'elle est détaillée et synthétique ? J'ai essayé de construire mon propos en quatre temps avec un fil rouge commun à la France et au Maroc qui est qu'on a des systèmes principalement publics à vocation universelle. Déjà, la première manière d'approcher l'efficacité, c'est une approche comparée par les performances pays. On va voir que c'est quand même assez limité. Il y a ensuite le fait que la comparaison, elle permet quand même de cerner qu'il y a une certaine supériorité des systèmes de prise en charge publique de santé. Mais qu'à partir du moment où on a un système de prise en charge publique de santé, il faut le piloter, le réguler et le cas échéant, en empruntant des démarches issues du secteur privé. Et ça, c'est une démarche constante de recherche d'efficacité. Enfin, l'idée de se dire que l'efficacité n'est pas uniquement une efficacité de la dépense, de l'acte, etc., mais une efficacité plus long terme. Il faut sans doute avoir une approche plus globale de l'efficacité en santé. Alors, déjà, les classements, vous savez qu'on est dans une société où on chiffre, on compare, on classe. Alors, naturellement, il y a des problèmes de données, de critères. C'est une approche très souvent schématique, univoque, qui est souvent discutée. Et la mesure objective de la santé est difficile parce que c'est effectivement un bien supérieur. Alors, on peut prendre une approche très univoque, c'est les différences d'espérance de vie. Vous voyez ici, sur ce graphe, quels sont les différences en termes d'espérance de vie. On peut dire que le meilleur système de santé serait potentiellement celui où il y aurait la meilleure espérance de vie. C'est une approche beaucoup trop réductrice. C'est une approche plus globale, qui est de dire comment est-ce que la santé, une approche plus englobée et intégrale de la prospérité d'un pays qu'on mesure avec 12 piliers. C'est ce que nous propose notamment le Legatum Prosperity Index. Et on voit là qu'on a à nouveau un autre système de classement. La performance du système de santé a un impact assez fort sur le classement final. Et puis, un classement qui nous a fait aussi forcément déplu aux Marocains, c'est le classement de l'OMU. Il était largement discuté en 2000, qui mettait la France en tête avec le Parlement de l'OMU. cette personne de son contre-là, tout le monde de la comparaison n'est pas de l'OMU. C'est un peu mais ils ont dit un comparaison. C'est intéressant parce que c'est le de l'OMU. Et ce qu'on peut vraiment certains facteurs avec les trois, c'est que quand même en classement international, c'est quand on a un système, un système de santé assez performant. Regardez l'efficacité, c'est naturellement regarder de là où on parle. On ne peut pas comparer de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut regarder quels sont les avis où est-ce qu'on va regarder les données, avoir une approche à la fois statique et dynamique de l'efficacité. Mais on doit le faire. C'est ce qu'on fait dans le cadre des comptes de la santé. Je le fais en France. On le fait aussi au Royaume-Uni, pour le NHS et on le fait aussi dans la présentation. Ce qui est vrai, c'est que le système de socialisation publique, c'est celui qui mobilise potentiellement la part des PIB parfois importante, mais relativement moins importante que d'autres approches ou d'autres systèmes qui peuvent reposer sur une forte intervention du privé et pas forcément avec un gain en bien-être très important. L'exemple de la France de soins de ville est assez éclairant parce qu'on voit que plus la part de la consommation de soins et de biens médicaux dans le PIB largement portée par la socialisation publique en France augmente, plus on a gagné en espérance de ville. C'est une approche à nouveau un petit peu univoc mais ça permet quand même d'approcher quelque chose et notamment quand on regarde l'écart avec les situations suisses ou américaines, les écarts sont extrêmement négatifs. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce choix de système de socialisation publique est ici, il repose souvent sur une prise en charge publique, je ne parle pas de système public, de système de santé nationaux, je parle bien de socialisation publique du risque maladie, donc il y a une prise en charge publique assez forte, il y a une socialisation plus ou moins forte de la dépense que nous ont montré nos collègues marocains dans l'importance du reste à charge qui demeure côté ménage au Maroc. Il faut voir que pour diminuer le reste à charge en France, on est allé sur une trajectoire de plusieurs années. Il y a un trait commun aussi, c'est qu'on a cherché à universaliser de plus en plus la couverture et de donner une couverture de plus en plus large. C'est la dynamique qu'on a eue en France et qui est toujours à l'œuvre, c'est la dynamique qu'on constate également au Maroc, comme nous le disaient les différents intervenants précédemment. Alors, quels sont les enseignements possibles ? Quand on a un système public, on doit d'autant plus organiser, piloter, contrôler et régler. Je pense que c'est ce que disaient là encore tous les précédents intervenants. Il y a une question clé, c'est celle de soutenabilité parce qu'il n'y a pas d'argent magique et la santé peut mobiliser des masses financières absolument considérables. Donc, on a besoin de travailler le consentement au prélèvement obligatoire, donc à la dépense publique et on doit rechercher constamment l'efficacité. Et pour ça, c'est un peu les mêmes méthodes qui existent en privé et en public, quelle que soit la nature du système. On peut jouer sur des tas de leviers, on peut naturellement comparer, avoir des approches économiques. J'espère qu'on pourra profiter de celles du professeur avec elle d'ici la fin de ce colloque. Mais il y a des grands leviers. Il y a jouer sur les équilibres prix-volume par rapport aux biens médicaux, biens et services médicaux. Il y a tous les jeux sur les systèmes de tarification de la médecine générale, des actes hospitaliers, etc. Le levier du pay for performance et puis quelque chose qui a été indiqué à plusieurs reprises, tout ce qui est incitation à la qualité. Alors, affirmer tout cela, c'est très simple. Donner des réponses, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que la régulation et le pilotage de la dépense sont incontournables, surtout dans un système public. Alors, ça peut apparaître paradoxal de demander à un Français de dire quelles sont les leçons d'efficacité parce que l'idée qu'on a, c'est notamment l'idée du déficit de la sécu, des charges et du trou. C'est vrai que l'essentiel de la dette sociale en France, elle a été constituée par les dépenses d'assurance maladie. Elle était potentiellement annoncée, prévisible et voulue. Pourquoi ? Parce qu'on a développé les couvertures, parce qu'on a fait évoluer la structure des dépenses, parce que le système, il est arrivé à maturité. Les gens, maintenant, ont des habitudes de consommation de soins. On le voit dans cette conférence, beaucoup d'entre nous ont des lunettes. Je ne suis pas sûr qu'il y a 40 ans, tout le monde avait des lunettes avec la même intensité. Ce qui est vrai, c'est que cette dette, elle est considérée comme assez peu soutenable et intolérable en France. Et donc, on s'est efforcé d'éviter les déficits, d'appurer la dette, ce d'autant plus qu'on est confronté à deux tensions, la croissance des dépenses de soins, de villes en particulier, et le coût des innovations thérapeutiques. Et vous voyez déjà ici les taux d'évolution qui sont en fait, qui correspondent à des degrés systèmes de santé français. On a des taux d'évolution bien plus faibles de la dépense sur la période récente par rapport au moment où on a lancé le système. Effectivement, dès lors qu'on a un système public qui peut être efficace, qui peut créer de la solidarité, de l'équité, de l'universalité, on doit piloter, réguler de manière constante. Alors, en France, comme souvent en Europe, on a une assurance maladie obligatoire qui est très loin, le premier, sinon l'exclusif, financeur des acteurs de soins. Deux choses qui ont très fortement marqué l'évolution de notre assurance maladie, on est sortis d'une gestion par des assureurs professionnels. La vision bismarckienne n'existe plus maintenant. On cloisonne plus risque et population parce que ça n'a pas et plus de sens, notamment en termes d'efficacité, de gestion du risque et d'ingénierie financière. Et le deuxième élément, c'est qu'on a arrêté de conditionner la couverture de santé à une contribution préalable. Disons que c'est ramède pour tout le monde, si je puis m'exprimer ainsi. C'est une couverture totalement universelle, la protection universelle maladie, la santé est un bien élémentaire, tout le monde y a droit dans les mêmes conditions. Alors, est-ce que le déficit du système de santé est inévitable ? Oui, s'il est conjoncturel. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours un écart entre les recettes et les dépenses. On le voit aujourd'hui cruellement, une grippe ou une grande épidémie coûtent extrêmement cher. Il y a une sensibilité technologique, si on veut très vite rembourser une nouvelle technologie, ça va peser sur la dépense. On ne peut pas réguler des impacts sur une année. Si on pilote une politique de santé, ça se fait sur plusieurs années. On change les comportements des professionnels, des patients. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de persévérance. Et on voit ça, comme ça nous l'a été dit, avec l'impact de la crise de la Covid-19, notamment en France. Mais cette dette du social liée à l'assurance maladie, elle est inassumable politiquement, parce que c'est un transfert des dépenses courantes aux générations futures. Parce que le profil de consommation, il est centré sur les personnes les plus âgées, notamment en France. Et donc, c'est vraiment un transfert intergénérationnel. Et donc, on a essayé, comme l'indiquait brillamment Jean-Luc Mat, de cantonner cela, d'affecter des recettes à l'amortissement de cette dette, de mettre ça dans des structures ad hoc, la CADES. Et d'ailleurs, on a piloté et régulé. Et piloté et régulé, on a eu une difficulté à tendre vers l'équilibre. Mais vous voyez qu'entre 1999 et 2018, progressivement, on est arrivé à un équilibre jusqu'à ce que le COVID arrive et remette en cause très grandement l'ampleur des efforts qui avaient été accomplis. Vous voyez aussi ici, avec le taux d'évolution de l'objectif national de dépense d'assurance maladie, élément principal du pilotage de l'évolution de la dépense d'assurance maladie en France, que décrivait Jean-Luc Mat, et bien on est revenu à des taux d'évolution très, très élevés qui ont un caractère ici relativement conjoncturel. Mais ceci étant, ce qui est vrai, c'est que le modèle français, il a créé de l'effet parce qu'on a réussi à respecter les objectifs de dépense qu'on s'est fixés. Ça, c'était très important pour s'assurer de la soutenabilité du système. Vous voyez qu'on est arrivé sur des niveaux d'éterrissage de plus en plus petits, plus la pastille est petite, plus l'ampleur du dépassement est ténue. Mais on l'a tenu, l'ONDAM, entre 2010 et 2019. Donc c'est tout à fait possible. On l'a tenu très largement du fait des efforts qui ont été faits par les établissements de santé, beaucoup moins du fait des efforts faits par la médecine de ville, qui a conduit derrière, comme l'indiquait également Jean-Luc Mat, à redesserrer la contrainte financière suite à la crise de la COVID-19 dans le cadre des accords du Ségur pour donner plus d'air aux établissements hospitaliers. Alors la route, elle a été très longue. Comment est-ce qu'on a réussi à piloter tout ça ? Déjà, on a rassemblé ce qui était épargé. On a créé des comptes consolidés, on a assuré de la solidarité par des transferts, on a fait converger la couverture, etc. On a aussi rationalisé le paysage institutionnel, on a mis au clair le financement, c'est ce que indiquait Jean-Luc Mat. Mais surtout, on a structuré le débat. Une loi spécifique, la loi de financement de la sécurité sociale. Un objectif, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie depuis 1996. Et ça, ça a marqué un tournant d'avoir chaque année un débat sur notre système de santé. En plus, ces lois, elles sont adaptées parce qu'elles sont pluriannuelles. Et comme je viens de vous l'indiquer, le pilotage de la dépense et de la recette de santé, c'est sur plusieurs années notamment. Les dépenses, elles ne sont pas limitatives, ce n'est pas un budget, mais c'est bien des objectifs. Et on essaye de veiller au respect des objectifs. Tout en ayant une démarche d'efficacité, on compare les objectifs et les résultats. Alors, cette approche-là, elle a été beaucoup discutée, mais elle a créé des effets très importants. Et c'est un nouveau paradigme qui s'est imposé vraiment. Alors, on voit bien qu'on peut le faire, qu'on a une sensibilité, qu'on peut piloter et réguler un système, que le système qui crée a priori le plus de bien-être, c'est plutôt un système public qui nécessite une approche d'efficacité, que ça, c'est un défi en matière de pilotage de finances publiques et de régulation annuelle. Mais au-delà de ça, est-ce que la dépense de santé et son efficacité n'est que budgétaire ou financière ? On peut en douter. D'une part, le but de l'assurance maladie, c'est celui de créer de la solidarité. Donc, on doit la questionner, on doit réformer tout le temps, mais la réforme, elle est très difficile, elle est très impopulaire. Piloter les dépenses, c'est piloter les revenus des établissements, des industriels, des professionnels de santé. On doit agir sur les comportements, ce n'est pas une chose aisée. Et ça n'a des effets qu'au terme de plusieurs années, et pendant ce temps-là, il y a de la destruction, il y a des besoins ponctuels, conjoncturels, des chocs technologiques et on doit anticiper des évolutions économiques, sociales et démographiques. Donc, il faut en parler. Alors, on a des défis qui sont absolument considérables à relever. Je crois qu'ils ont été évoqués au cours de ce colloque, mais il y a la question de l'organisation des soins, c'est un problème central au Maroc, c'est un problème central en France. Il y a la question de l'intégration de l'innovation, et notamment un des sujets qui est à quel moment on met de l'argent sur l'innovation, et à quel moment il se substitue par rapport à d'autres dépenses qui existent, est-ce que c'est uniquement de la dépense en plus, et comment est-ce qu'on arrive à piloter cela ? Il y a la question absolument fondamentale, en France comme au Maroc, des inégalités de santé, et des inégalités d'accès au système de santé, mais aussi des inégalités sociales, parce qu'on est clairement dans une situation de cumul d'inégalités. Et puis, élément qui a été très largement évoqué par plusieurs intervenants, le choc à venir du vieillissement de la population, avec un défi de transition à la fois démographique et épidémiologique. Et vous voyez néanmoins que le modèle français, il est potentiellement moins affecté en projection que les autres modèles. On a des tas d'autres facteurs, et je m'étonne que personne n'en ait parlé jusqu'ici. Si on cherche à avoir une population en bonne santé, et si on cherche une efficacité en termes de santé, on a une action nécessaire sur les comportements, et puis la prise en compte de toute la dimension environnementale. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce dont on prend conscience de plus en plus. Avec les impacts sanitaires de la pollution de l'air, les impacts sanitaires du changement climatique, toutes choses qui ont un effet absolument majeur. Donc ça, la science est en train de le faire, notamment c'est l'approche qu'on est en train de travailler, une approche par l'exposome, qui est de regarder comment les populations, suivant leurs différents profils, sont sujettes à telle ou telle pathologie, de tel ou tel élément qu'ils relèvent de leur comportement, de leurs habitudes de consommation ou de l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est aussi une autre manière d'évoquer l'efficacité de notre système de santé et d'intégrer d'une manière plus globale les externalités positives et négatives de l'action publique en général et de l'action privée et des besoins de le réguler. C'est ce que nous disait Ulrich Beck dans la Société du risque des 2003 et c'est toute la réflexion aussi sur le principe de précaution. On a un besoin incontestable d'approche renouvelée et complémentaire de l'efficacité et de la performance, tout particulièrement en santé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il faut faire quelque chose que j'indiquais au départ qu'on avait du mal à faire puisqu'on avait un conflit de valeurs entre d'une part les décideurs publics qui voulaient absolument équilibrer des budgets, de l'autre côté d'autres vérités qui voulaient absolument considérer la santé comme n'ayant pas de prix étant un bien supérieur. Il faut aller chercher dans une boîte à outils que plusieurs participants de cette conférence connaissent parfaitement, c'est les approches socio-économiques et médico-économiques. Pas pour, comme dans certains pays, en faire des juges de paix, de on ne rembourse pas, c'est ce qu'on nous indiquait dans le propos introductif sur les analyses du NICE au Royaume-Uni ou la mesure de toute chose, mais pour éclairer les choix et notamment en matière environnementale que je viens d'indiquer, et mesurer le poids de l'action ou de l'inaction sur les plastiques, sur tel ou tel produit chimique, voilà, pour mettre en œuvre une démarche de régulation et permettre des choix plus éclairés. Pour ça, c'est très compliqué, c'est à la fois très simple et très compliqué. Il faut regarder dans quelle situation on est et déterminer tous les impacts qui peuvent exister. Ensuite, regarder si c'est quantifiable ou si c'est mesurable, c'est l'objet notamment de ce que les économistes appellent des valeurs tutélaires ou de référence. Et enfin, on apprécie, on modélise les impacts, notamment à partir de raisonnements économiques. Mais on a besoin d'avoir plus d'économies, d'économies publiques, d'économies de ce type-là, quitte à l'éclairer d'autres considérations. En santé, on a des valeurs de référence, qui sont beaucoup discutées pour des raisons éthiques. C'est les qualis, c'est les dalis qui consistent à objectiver quel est le gain de telle ou telle dépense en termes de qualité de vie d'un individu suivant son âge, suivant son profil. Il ne faut certainement pas avoir une approche purement utilitariste là-dessus, mais sans doute une approche aussi associée à une approche éthique. C'est ce que nous propose un philosophe dans un ouvrage récent, Ariel Colonomus, dans « Un prix à la vie, le défi politique de la juste mesure ». Alors, en synthèse et en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez qu'il y a des tas d'actions à faire pour avoir un système de santé efficace. Il n'y a pas une mesure de l'efficacité en santé, mais un ensemble de mesures. Il n'y a certainement pas une solution, pas un modèle, mais des réponses diversifiées selon les contextes. Ce qui est important, et c'est quelque part tout l'objet des échanges scientifiques qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est de combiner les approches, d'avoir des angles de vue différents pour avoir une vision assez ouverte de l'efficacité. Il ne faut jamais oublier que la dépense de santé a des effets économiques très puissants. Elle présente des dimensions d'efficacité avérées. Investir dans la santé, c'est des industries non délocalisables. C'est un avantage comparatif à l'export. Et de ce point de vue-là, ça demeure un secteur des dépenses d'avenir, d'avenir pour chacun de nos pays, mais d'avenir dans la position de notre pays en termes des situations à l'export. Pour faire tout ça, il faut garantir naturellement le consentement, la soutenabilité politique et financière, parce que c'est dans cette notion d'efficacité que se joue aussi l'image de la solidarité qui unit les membres d'un corps social. Et l'assurance maladie, c'est un projet de société. Ce n'est pas uniquement la couverture d'un risque, c'est le fait de dire que les malades peuvent compter sur le soutien des biens portants. C'est que, notamment face aux situations pandémiques auxquelles nous sommes confrontés, chaque nation fait bloc, se tient les coudes et met les financements nécessaires. Tout ça, ça renvoie à des débats citoyens et pactes démocratiques qui sont naturellement nationaux. Il faut toujours se prémunir d'être à travers d'une confiance dans une double rationalité. La santé peut tout et doit tout et donc on doit la financer ou l'équilibre budgétaire est la première des choses à poursuivre et on doit le respecter à chaque fois. Ces deux rationalités, vous l'avez compris, elles s'opposent. Il faut naturellement les concilier. Il faut les concilier sans doute avec beaucoup de subtilité, d'humilité. C'est ce que nous disait Confucius et c'est un peu comme ça qu'on pilote, qu'on régule et qu'on fait avancer un système de santé, même si souvent on prend la parole en ayant beaucoup de certitude et de rationalité. Notre plus grande gloire n'est point de tomber mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons, chaque système de santé tombe. On en a l'illustration en ce moment. Il s'agit de définir les conditions, les modalités dans lesquelles nous pouvons nous relever, nous pouvons le relever. Je vous remercie pour votre attention. Marie-Christine, on ne vous entend pas. Pardon. Vous voulez bien rétablir le sang, professeur Marie-Christine ? Ah voilà, c'est bon. Voilà. Permettez-moi juste de dire une chose. On voudrait bien revoir le visage de monsieur Ferrat pour les gens qui nous suivent parce que comme il passait des slides, c'est juste pour que les personnes qui nous suivent... Pardonnez-moi, monsieur le trésorier général. Pardonnez-moi, monsieur le trésorier général. J'ai fait tout prix à respecter le temps et donc j'ai coupé la caméra. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste parce que vous avez fait une très bonne... enfin, une excellente intervention et là, au moins, les gens qui nous suivent pourront voir votre visage. Encore une fois. Merci. C'est à vous. Merci Benjamin. Merci très vivement. C'était extrêmement clair comme ce que tu fais d'habitude et très... à la fois clair et à la fois avec une vraie réflexion sur le fond. Je vais passer la parole immédiatement à monsieur Belmadani directeur de la planification et des ressources financières au ministère de la Santé du Maroc. Monsieur Belmadani. Monsieur Belmadani, je le vois. Est-ce que vous m'entendez ? Le sang, monsieur Belmadani. Bonjour. Bonjour, monsieur Belmadani. Merci, madame la présidente. Vous avez 20 minutes. Exactement. Donc, permettez-moi d'installer, de partager avec vous la présentation, ma présentation. Donc, voilà. Partager. Madame la présidente, monsieur le trésoré général du royaume, mesdames et messieurs les intervenants et chers collègues, mesdames et messieurs l'ensemble des participants. Donc, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'assister avec vous à ce colloque fort intéressant et qu'on nous interpelle tous dans ces moments difficiles, dans ces moments de pandémie, d'autant plus qu'on est en plein riposte à une pandémie, à une crise sanitaire. Alors, le thème de mon exposé, donc, il concerne le financement de la santé au Maroc et l'efficacité de la dépense en matière de santé. Donc, le plan de présentation, donc, je vais commencer par le contexte général, les indicateurs clés dans notre système de santé, mais je vais vous faire l'économie de plusieurs slides, étant donné que mes collègues, monsieur le professeur et le professeur Heikel ont fait, donc, présenter ces indicateurs, une vie d'ensemble sur notre système de financement de la santé avec les acquis et également les défis qui nous restent et les perspectives d'amélioration de notre système de financement de santé sous le prisme de l'amélioration de l'efficacité et l'efficience de la dépense enceinte. Alors, je commence par l'extrait du discours de Sa Majesté le Roi dans la feuille du trône, au niveau duquel, donc, lors duquel, donc, Monsieur le... Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, que Dieu l'assiste, a donc à lancé un appel au gouvernement pour mettre en place, donc, au niveau des cinq prochaines années, une généralisation de la couverture sociale qui interpelle, qui nous interpelle aujourd'hui tous parce que la couverture, on ne peut pas aujourd'hui atteindre et généraliser la couverture sociale sans, bien entendu, sans, bien entendu, donc avoir un système de santé fort, capable d'absorber les chocs et un système de santé inclusif qui permet à l'ensemble des citoyens d'accéder aux soins dans les conditions qui permettent aux citoyens d'accéder aux soins dans les mêmes conditions, dans les conditions d'équité et d'égalité. Alors, le contexte général sur lequel, au niveau duquel nous intervenons aujourd'hui, donc, il est précisé au niveau de la Constitution, dans son article 31 qui consacre le droit d'accès à l'ensemble des citoyens aux mêmes pieds d'égalité, donc, donc, au service de soins, et également des engagements internationaux, un plan, donc, matérialisé par les objectifs de développement durable auxquels le Maroc a souscrit à l'horizon 2030. Alors, les principaux indicateurs clés dans notre système de santé, sont les plus importants comme vous l'avez vu avec le professeur Maroc et donc, on a des indicateurs importants qui aujourd'hui se présentent avec une nette amélioration de l'espérance de vie, une nette également, donc, qui est passée de 47%, donc, de 47 ans en 1962 à 76 ans en 2018, selon les chiffres de la dernière enquête sur la santé, la santé familiale, l'indicateur de la fécondité, de la fécondité, donc, a diminué de 7% à 2,38% en 2018, c'est un changement aujourd'hui, donc, nous agissons, comme ça a été dit, par mes collègues dans un contexte marqué par une triple dimension, donc, une triple transition, une transition, une transition à la fois démographique, une transition sociétale et une transition épidémiologique. La mortalité maternelle a connu une nette baisse, comme ça a été présenté par M. le Trésoré général du Royaume dans son allocution en passant de 332 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1990 à 76,6 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2018 et l'objectif, c'est d'atteindre 36 en 2030. Sachant que l'objectif aujourd'hui de développement durable, il s'est établi à 76 décès pour 100 000 naissances vivantes. Nous avons aujourd'hui atteint l'objectif de développement durable. On continue dans notre lutte pour réduire davantage la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile. Ce slide montre la charge de morbidité. Comme ça a été dit, la charge de morbidité et les maladies non transmissibles représentent 86 %. La charge de morbidité conditionne et oriente notre façon et notre mode de financement et notre dépense au niveau du secteur de la santé. Les charges de maladies non transmissibles, l'effort en matière de financement a été concentré sur la lutte contre les maladies non transmissibles, mais aujourd'hui, on peut dire que le ministère de la santé ne peut pas aujourd'hui lutter contre cette charge de morbidité en l'absence d'un travail des maîtrises des déterminants socio-économiques de la santé. Il va falloir agir sur les moyens de prévention, sur le mode de visa pour réduire cette charge morbide et bien entendu faire des économies sur le budget du ministère de la santé. En d'autres termes, il va falloir mettre en place des politiques publiques, donc inscrire la dimension santé dans l'ensemble des politiques publiques pour pouvoir agir en amont et réduire les retards de prise en charge et réduire les coûts de prise en charge également. Les maladies transmissibles représentent 9%, mais aujourd'hui, avec la crise du Covid, c'est une crise qui challenge notre système de santé en matière de sa capacité à recevoir des flux massifs des citoyens et aussi en matière de qualité. Les traumatismes représentent 5% et ça nous interpelle aujourd'hui également sur un sujet aujourd'hui qui est d'actualité. Il constitue la première source de décès au Maroc qui est les accidents de la circulation. En agissant sur cet écosystème, en agissant sur la prévention, en agissant sur les déterminants socio-économiques de la santé, on peut faire des économies importantes sur le budget du ministère de la santé. La transition démographique aujourd'hui, elle est là. La dernière enquête sur la santé familiale, l'enquête nationale sur la population et la santé familiale, a ressorti un pourcentage de 15,4%, donc de 10% de citoyens qui ont un âge de 60 ans et plus, donc ces citoyens ont au moins une maladie chronique. Donc les dépenses comme vous l'avez, donc la dépense en santé, elle s'oriente pour réduire l'ensemble et faire face à l'ensemble de ces défis. Sur le plan quantitatif, je vous fais l'économie et on a fait des réalisations importantes sur le plan de soins de santé primaire, sur le plan d'offres de soins en matière publique et privée parce qu'au Maroc, contrairement à d'autres pays, on a fait le choix depuis le début d'avoir un système bicéphale, un système public, un système de santé bicéphale public et privé. Aujourd'hui, le challenge, le vrai défi, c'est de faire plus de cohérence et de coordination entre le secteur public et privé. Je rejoins l'allocution de ce qu'a dit M. le Trésorier général du Royaume sur la carte sanitaire. Aujourd'hui, investir dans la santé ne peut se faire d'une façon efficace qu'avec, comme mettant en place une carte sanitaire équitable. nous avons aujourd'hui l'offre de soins. Notre offre de soins est concentrée dans un axe qui est bien défini qu'enitra, rabat, casa, et j'adida. Également, les ressources humaines, bien entendu, comme ça a été dit par un de mes collègues, sont concentrées sur cet axe. Donc, l'efficacité, aujourd'hui, on a des besoins importants en matière d'offre de soins sur l'ensemble des régions du Royaume. On a donc des besoins importants en matière de ressources humaines sur l'ensemble des autres régions du Royaume. Mais en l'absence aujourd'hui d'une coordination publique-privé, aujourd'hui, en intéressant le secteur privé, en agissant sur l'écosystème sociétal, on peut faire des économies en mettant en place un partenariat efficace et une incitation sociétale et financière du secteur privé. Si je prends aujourd'hui, si on veut disséquer davantage les chiffres, aujourd'hui, on dit que 60% des ressources humaines et de l'offre privée est sur la région L'Axe-Kénitra et Jedida. Mais si on rentre dans les détails, si on fait aujourd'hui, donc, on regarde le schéma régional de l'offre de soins de la ville de Casablanca, alors, on constate que 60% sur les 16 arrondissements de la région de Casablanca, 60% de l'offre de soins privées est concentrée dans un seul arrondissement, dans l'arrondissement d'enfants. Donc, au sein de la ville de Casablanca, nous n'avons pas pu avoir un système incitatif qui va nous permettre d'orienter l'offre privée au niveau d'assurer une répartition équitable entre les arrondissements de la ville de Casablanca. Donc, ce qui nous met aujourd'hui devant le défi, donc, d'avoir un système d'incitation efficace et un système sociétal efficace pour pouvoir aujourd'hui orienter et inciter le secteur privé à s'installer dans les zones éloignées et également appuyer l'État dans ses efforts et bien entendu assurer des gains d'efficacité en matière de dépenses publiques. Les ressources humaines, donc, il connaît une augmentation remarquable ces dernières années mais bien entendu il y a, comme je l'ai dit, une répartition inéquitable entre les régions du Royaume et un manque bien entendu de 96 000 professionnels de santé dans le tiers en termes de médecins. Alors, les valeurs du financement de la santé. On a trois valeurs de financement de la santé. D'abord, la solidarité entre les riches, les pauvres, les bien-portants et les malades, les actifs et les retraités. On a aussi la deuxième valeur, c'est l'inclusion aujourd'hui. On ne doit laisser personne pour compte, on doit être inclusif, on doit prendre en charge tous les citoyens, les pauvres, les personnes vulnérables, les personnes à besoin spécifique. Et bien entendu, on doit assurer une sécurité sanitaire dans l'ensemble de notre pays. Et l'exemple du Covid aujourd'hui, l'exemple éloquent aujourd'hui en matière qui nous met devant le défi de la réponse à des pandémies et à des transfrontalières et également qui questionne notre capacité à surveiller de surveillance épidémiologique pour pouvoir bien entendu agir en avant et éviter les crises comme celle-là. Je rentre au financement de la santé au Maroc. Et donc, comme ça a été dit, le financement public de la santé constitue aujourd'hui 20 %, l'assurance maladie 22 %, et également les dépenses de ménage. Donc, c'est les paiements directs de ménage qui constituent la part la plus importante. Ce sont les chiffres de la dernière, les derniers comptes nationaux de la santé. Donc, je porte à la connaissance de l'audience que le ministère de la santé est en train de finaliser les derniers comptes nationaux de la santé de l'année 2018. Les résultats sortiront bientôt. Il y a certes une amélioration en matière d'une réduction des paiements directs des ménages, mais ça reste toujours supérieur bien entendu à la norme de l'OMS qui est de 25 %. en ce qui concerne le financement du ministère de la santé. Elle a certes qu'on a une évolution importante entre 2008 et 2020, passant de 8 milliards en 2008 à 18 milliards 4,6 en 2020. Mais aujourd'hui, c'est un financement, c'est un budget qui est caractérisé, réparti entre le personnel, la charge dans la masse salariale. La masse salariale constitue aujourd'hui 60 % du budget du ministère de la santé. On remarque aujourd'hui l'évolution de la masse salariale. La part la plus importante en matière de financement et d'augmentation est attribuée à la masse salariale pour pouvoir bien entendu répondre aux déficits en matière de ressources humaines. Les dépenses d'investissement et les dépenses de support ont connu une certaine augmentation, mais ça reste bien entendu en doçat de la part du personnel. Voilà, le budget de la santé constitue aujourd'hui 5,7 % du budget général de l'État en 2020. L'OMS recommande un financement de la santé de 10, voire même 12 %. Donc, on est à 5,7 %. Mais ce que je voudrais annoncer, dire à ce titre qu'aujourd'hui, le financement ne conditionne pas l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Parce que des pays qui ont un financement similaire, une dépense totale en santé qui est similaire à la nôtre, qui s'inscrit dans les 5 % du PIB, je rejoins mon ami docteur Blalia dans son exemple quand il a cité l'exemple de la Thaïlande. La Thaïlande, ils ont une dépense totale de la santé qui est aux alentours de 5 % en matière de PIB. Mais la Thaïlande, c'est un pays qui aujourd'hui a atteint 90 % en matière de couverture sanitaire. C'est pour dire que la gouvernance du système de santé est le point le plus important que le financement de la santé humaine. Aujourd'hui, avec un système de financement en silo entre les soins de santé primaire, entre la deuxième ligne qui est les hôpitaux et entre la troisième ligne de soins qui est les hôpitaux, les centres hospitaliers universitaires, si on n'a pas une coordination entre ces niveaux, si on n'a pas des vases communiquantes entre les niveaux et un parcours de soins, et si on n'a pas, bien entendu, le respect du parcours de soins par le citoyen, bien entendu, les dépenses des ménages vont augmenter et on n'atteindra jamais aujourd'hui les résultats oscomptés en matière de ressources, en matière de couverture sanitaire universelle. Donc, je dis que la gouvernance et la révision du statut de notre hôpitaux, aujourd'hui, le statut de nos hôpitaux qui sont gérés aujourd'hui en tant que service de l'État gérés de manière autonome, ne nous permet pas de réaliser une certaine mutualisation entre les ressources humaines, et une certaine mutualisation entre les ressources financières. Donc, le modèle de gouvernance est le plus important, c'est le point central aujourd'hui pour atteindre la couverture sanitaire universelle parce que le financement de la santé a atteint ses limites. On sait aujourd'hui qu'il a atteint ses limites. Il va falloir chercher, prospecter de nouveaux modes de financement à travers le partenariat public-privé, donc mettre en place une carte sanitaire attractive pour le secteur, privé pour qu'il puisse se déployer au niveau des zones peu dotées en offres de soins et en ressources humaines. Et il va falloir avoir une certaine attractivité du territoire dans le cadre de la régionalisation avancée pour permettre bien entendu le déploiement du secteur privé. Et donc, dans ce cadre, la régionalisation avancée constitue aujourd'hui une opportunité pour améliorer cette attractivité du territoire et pour avoir une offre de soins qui est équitablement répartie sur le territoire national. Alors, pour la répartition des dépenses en santé, la dépense totale en santé est répartie et construite. Les médicaments s'accaparent 26 % de la dépense totale en santé. Les cliniques et cabinets privés bénéficient de 37 % de la dépense totale en santé, alors que l'hôpital public aujourd'hui, les hôpitaux publics, bénéficient à peine de 10 % de l'ensemble des paiements directs des organismes gestionnaires de l'Amon. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il va falloir revoir aujourd'hui la structure de management de l'hôpital public. Il va falloir aujourd'hui mettre à la disposition de l'hôpital public les mêmes outils managériels pour qu'ils puissent entrer, attirer la patientèle et attirer, bien entendu, avoir des ressources supplémentaires. Donc, l'hôpital public aujourd'hui, elle est fréquentée à 80 % par les ramidistes. Et le financement, le problème du ramètre, c'est que le financement ne suit pas le patient. On a un financement qui est décalé par rapport à l'ensemble de la prise en charge. On va voir l'exemple du ramètre tout à l'heure, mais avant de passer au ramètre, je vous présente le schéma de la couverture sanitaire aujourd'hui au Maroc. Nous avons trois blocs, donc un financement, l'amont avec ces deux compartiments, l'amont public et l'amont privé, et aussi, nous avons le ramètre. Donc, le tiers, aujourd'hui, le tiers de la population, elle est assurée à mot, l'autre tiers, elle est assurée, elle est couverte par le ramètre, et il nous reste le troisième tiers de la population qui n'est pas aujourd'hui assurée et qui est aussi dans des extrêmes, partons de l'architecte, du notaire, de l'avocat, jusqu'à l'artisan, l'agriculteur et le travailleur dans le secteur informel. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est qu'on a atteint aujourd'hui presque de 70% de la couverture santé, ce qui nous reste aujourd'hui, demain, ce qui nous reste c'est le plus important, c'est le secteur informel, c'est les indépendants. Donc, aujourd'hui, nous avons relevé le challenge pour mettre en place une assurance maladie des indépendants. Nous sommes en train de mener les concertations, mais ce qui nous reste, comme je dis, ce n'est pas une tâche facile aujourd'hui, en l'absence, bien entendu, d'un nouveau paradigme, d'un nouveau modèle de financement de la santé, dont les contours sont aujourd'hui tracés par le discours de sa majesté le roi, c'est-à-dire mettre en place un système assurantiel pour l'ensemble des citoyens. Alors, pour parler du ramède, aujourd'hui, la répartition régionale, la répartition par région de la prise en charge des citoyens inscrits sur le ramède. Alors, on remarque aujourd'hui que 80%, 80% de la prise en charge est réalisée dans les régions où il y a le CHU. Quand il y a le CHU, le CHU aujourd'hui, le CHU, contribue à la prise en charge des ramèdesistes à 80%, contribue à la prise en charge de nos citoyens et dans les régions où il y a le CHU, il y a un afflux important des citoyens vers le CHU sans respect de la filière et du parcours de soins. Aujourd'hui, la filière de soins est importante, le respect de la filière de soins est important pour pouvoir, bien entendu, mettre en place, réaliser des économies en matière de prise en charge. et je reviens sur ce slide, on remarque qu'au niveau du CHU, les passages aux urgences font le double au niveau du CHU qu'au niveau des hôpitaux-segments. C'est-à-dire, les ramèdesistes partent directement au CHU sans, bien entendu, respecter la filière de soins qui est organisée à partir de l'établissement de soins de santé primaire avec un système de référence vers l'hôpital et la référence au CHU qui est en dernier lieu. Les CHU, aujourd'hui, accueillent dans leurs urgences 20 % des ramèdesistes. Là, alors, en matière de couverture sanitaire, comme je dis tout à l'heure, l'essentiel, c'est d'assurer les trois dimensions. C'est couvrir l'ensemble de la population avec un panier de soins équitable et en évitant d'exposer la population à des risques financiers. Donc, les trois dimensions de la couverture sanitaire, c'est la couverture de l'ensemble des citoyens avec un paquet de soins équitable à l'ensemble des citoyens et, bien entendu, en évitant de les exposer aux risques financiers. Excusez-moi, merci, Bill Madani, avec la permission de Mme Mestrasson, parce que les gens qui nous suivent depuis 9 heures du matin et on a beaucoup pris de temps, est-ce que vous pouvez résumer et aller peut-être à la conclusion pour tirer les solutions d'avenir ? Je vous prie de m'excuser de vous avoir interrompu. D'accord. Alors, je parle justement à ce slide qui trace les inefficiencies du système de santé selon l'OMS et selon la Banque mondiale. Les systèmes de santé au monde peuvent réaliser 20 jusqu'à 40 % aujourd'hui en matière d'efficience. En mettant en place une répartition du personnel et des ressources humaines équitables, en utilisant à bon escient les équipements et en mutualisant les efforts entre le secteur public et le secteur privé. Si je prends un seul point aujourd'hui en matière d'efficacité de la dépense publique, je prends le cas de la maintenance. La maintenance aujourd'hui, il coûte 200 millions de dirhams par an au ministère de la Santé. 20 millions de dollars aujourd'hui par année et les investis au niveau de la maintenance. Alors, comment peut-on réaliser des gains en matière de maintenance ? On peut réaliser des gains en matière de maintenance en mettant en place un système de rémunération basé sur la performance, en permettant à nos ressources humaines de s'approprier l'hôpital public, de travailler dans des conditions et de faire une rémunération axée sur le résultat. Pour l'absence de rémunération axée sur le résultat, le décalage restera toujours entre les ressources humaines et l'hôpital. Il faut aujourd'hui donner la possibilité à nos ressources humaines de s'approprier l'hôpital public et ça permettra bien entendu de réaliser des gains importants en matière de la maintenance. Alors, les principales perspectives du financement de la santé, comme je dis, on peut réaliser des gains en efficience à travers, bien entendu, en agissant sur les dépenses, les dépenses de la maintenance, la disponibilité des ressources humaines et une meilleure répartition des ressources humaines, mais également en agissant sur la partie financement, en mettant en place des nouveaux financements de la santé, donc l'exemple qui a été présenté par M. Ferraz est un exemple important. Aujourd'hui, il va falloir mettre le principe pollueur-payeur au niveau de la santé. Aujourd'hui, une personne, si moi je suis fumeur, une personne qui a un fumeur par exemple, aujourd'hui, il consomme plus de services de soins à l'hôpital. Donc, il va falloir mettre par principe d'équité, mettre en place des taxes aujourd'hui et les orienter. Donc, il doit payer plus en matière de couverture sanitaire. Il va falloir mettre des taxes sur les produits nocifs en santé parce que celui qui utilise les produits nocifs de la santé, il consomme plus en matière d'assurance maladie. Il va falloir mettre le lien entre le financement de la santé et bien entendu le risque en matière de santé. Le système d'information et la digitalisation aujourd'hui est un point important qui va permettre aujourd'hui bien entendu de faire des économies importantes en matière du financement de la santé. On revient au statut de ressources humaines et au statut dans notre structure hospitalière qu'il va falloir refondre pour leur donner la possibilité de réaliser une mutualisation des ressources humaines, une mutualisation des ressources financières et réaliser des gains d'efficience avec un système de rémunération qui est axé sur la performance. Donc, le dernier slide, il faut orienter les ressources vers les priorités. je vous remercie Monsieur le Président, je vous remercie Madame la Présidente, je remercie l'ensemble des collègues. Merci. Madame Esclasson, vous voulez bien rétablir le son parce qu'on ne vous entend pas. Professeure Esclasson ? Oui. C'est parfait, c'est parfait. Non, non, c'est parfait. Je remercie Monsieur Belmedani pour son propos qui rejoignait des propos antérieurs et donc on voit qu'on a une convergence de conclusions en particulier sur les intervenants qui ont insisté sur la nécessité de repenser le modèle de gouvernance entre autres, ce n'est pas le seul moyen. Donc, merci Monsieur Belmedani et merci à Benjamin Ferras et merci aux intervenants antérieurs. On va peut-être reprendre Monsieur Feckel. Monsieur Feckel, pardon. Monsieur Feckel, est-ce qu'il peut ? Oui, je suis avec vous là. Je ne vois pas. Monsieur Feckel, est-ce que vous pouvez reprendre et essayer de synthétiser votre propos parce que nous allons de toute façon avoir vos slides sur… Est-ce que vous m'entendez au moins ? Oui, on vous entend. Très bien, parfait. Est-ce que vous pourriez essayer de tenir en 10 minutes maximum ? Oui, je vais tenir en 10 minutes Madame la Présidente. Est-ce que vous voyez mes slides ? Très bien, on les voit très bien. Merci beaucoup. comme j'arrive tout à l'heure, je parlais du parcours de soins erratiques. On a travaillé sur le terrain, on a vu que la couverture sanitaire universelle n'était pas le principal donc déterminant de l'utilisation des services de santé mais d'autres facteurs vont jouer. Regardez cette slide qui compare un diabétique et hospitalisé pour la même période entre l'hôpital public et la clinique privée et regardez les écarts importants fois 7. Regardez également le détail sur les dépenses moyennes au cours d'un parcours donc de soins détaillant par segment donc de dépenses, vous l'avez en face de vous et regardez entre l'hôpital et la clinique privée. de la même manière ce que nous avons essayé de voir s'il y a d'autres déterminants qui sont essentiellement sociaux et économiques par préfecture, par province et par région qui jouent un rôle important dans l'utilisation des services de santé parce que in fine si nous avons une couverture sanitaire universelle c'est qu'elle puisse servir aux gens pour utiliser les services donc de santé tant publics que privés. Eh bien non, malheureusement nous avons constaté dans des modèles différents modèles de régression qui sont à votre disposition je ne vous donnerai pas tous les détails ici pour ne pas prendre de temps mais regardez que ce sont surtout des déterminants socio-économiques la capacité de paiement ce qu'on appelle le out of pocket qui détermine l'utilisation des services de santé aussi bien dans le public nous avons fait la même chose pour les cliniques privées et regardez la même chose dans les cliniques privées ce sont essentiellement donc les gens qui pour des déterminants socio-économiques qui utilisent des services de santé cliniques et je précise que les principaux clients des cliniques privées ce sont les gens qui ont l'AMO non pas l'assurance privée mais il y a quand même 26% des ramédistes c'est-à-dire des populations les plus vénérables qui utilisent quand même les services d'une clinique privée alors qu'ils n'ont pas les moyens donc ils vont aller vers l'emprunt au total les défis qui attendent le système de santé marocain je vous permets de les synthétiser madame la présidente c'est d'abord il faut repenser cette couverture sanitaire universelle à la lumière d'une offre qui est en adéquation avec besoin et demande mais au niveau de chaque région parce que nous avons vu les différences importantes les inéquités intra et interrégionales il faut également tenir compte des déterminants épidémiologiques et de la compréhension de l'utilisation des services de santé au Maroc on ne peut pas copier le modèle français le modèle allemand ou le modèle canadien il faut créer un modèle de financement de la CSU tel que c'est aujourd'hui ce n'est pas tenable pour la poche donc des citoyens et il ne faut pas dépasser la barre des 25% vous allez voir dans ma dernière slide ce que nous pouvons proposer et enfin il faut absolument que le secteur privé soit intégré dans cette mission de service public une mission de service public est assurée en partie par l'État mais également peut être assurée par le secteur privé qui doit jouer un rôle important Sa Majesté a demandé une refondation de notre système de santé et non pas une réforme et bien cette refondation passe également par changer de mentalité et un des patrons de l'économie de la santé en France disait qu'il ne faut plus parler de gouvernance mais de gouvernementalité donc il faut changer de gouvernance mais changer également de mentalité il faudra avoir le courage de changer probablement certaines choses dans la définition du rôle du ministère de la santé qui doit rester bien sûr dans son rôle régalien mais ne pas être un prestataire de service totalement il faudra également repenser à l'unification des caisses d'assurance maladie nous avons trop probablement de caisses d'assurance maladie au Maroc et nous ne pouvons pas nous le permettre peut-être c'est une réflexion dans laquelle on doit avoir qu'on doit avoir pour le financement donc de la santé il faut redéfinir le rôle de la NAM qui est l'agence de régulation évidemment de la couverture médicale de Bâques mais dans le cadre d'un partenariat avec une caisse unique nationale d'assurance maladie et de vieillesse parce qu'il y a une transition démographique dans laquelle il faut tenir compte il faut penser au parcours de soins utiles ou au parcours de soins coordonnés nous avons constaté que nous avons un parcours de soins erratique qui coûte cher à l'État et qui coûte cher aux ménages et il faut plus le structurer et le coordonner d'ailleurs l'exemple de la Covid l'a parfaitement démontré mais il existe malheureusement pour les autres maladies chroniques qui je vous rappelle fut 78% donc des Marocains au total si on veut repenser le financement du système de santé au Maroc il faut le penser régional mais pas spécialement la même philosophie que les agences rationnelles de la santé en France mais une régionalisation à la marocaine avec un financement public obligatoire un financement privé mais uniquement une contribution directe des ménages qui ne doit pas dépasser 25% cette slide détaille les choses je ne peux pas aller dans les détails par manque de temps mais c'est une repensée totale un paradigme nouveau non seulement du rôle du ministère de la santé mais également donc de l'assurance maladie au niveau régional en conclusion il faut aussi beaucoup de courage politique parce que changer un système de santé le refondre malgré donc tout ce qu'on a dit nécessite du courage politique parce qu'il faut accepter certaines incohérences et je pense que monsieur le trésoré général du Royaume en a parlé certaines incohérences en termes de politique publique il faut revoir le rôle ambigu voire ambivalent de certaines collectivités locales qui ont un rôle important dans le financement de l'assurance maladie ou de la couverture sanitaire universelle l'État je suis pour que l'État reste fort dans son rôle régulateur de concepteur de garant de ses droits qu'assure la constitution à la santé des patients mais avec plus d'équité sanitaire et plus d'accès aux soins et ce changer de paradigme veut dire que la voie de la couverture sanitaire universelle marocaine et n'est pas spécialement la voie de la couverture sanitaire universelle en France ou en Allemagne ou dans les autres pays mais qu'il faut absolument revoir cela dans le cadre d'un parcours de soins qui est plus efficient au Maroc et pour conclure cette politique publique est justifiée nous avons besoin du ramède au Maroc nous avons besoin d'une couverture sanitaire universelle à tout niveau mais il faut revoir sa mise en oeuvre ce n'est pas le principe du ramède ou de la couverture sanitaire universelle qu'on rediscute ce qu'on doit rediscuter avoir le courage de le faire au Maroc et entre Marocains et entre politique publique marocaine c'est la mise en oeuvre qui n'a pas été efficient il faut le reconnaître en quoi en termes d'accès total aux services de santé on a paupérisé les structures étatiques hospitalières on a aggravé dans certaines situations l'insatisfaction des patients par rapport au système sanitaire et on n'a pas amélioré de façon substantielle les dépenses catastrophiques de santé des ménages en conclusion il faut planifier évidemment il faut penser région et surtout encore une fois il faut penser à cette adéquation besoin demande et offre si nous voulons un système de santé efficient parce qu'aujourd'hui dans le contexte marocain malgré tous les efforts qui ont été faits on ne peut pas se permettre que les citoyens payent autant pour la santé la santé est un droit c'est vrai qu'elle a un coût mais ce coût il faut mieux le partager pour être équitable merci beaucoup madame la présidence j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps et je m'excuse infiniment pour les problèmes techniques qui sont survenus au cours de cette année c'est nous qui vous remercions monsieur professor Riquel pour ce propos qui rejoint les propos aussi qui ont été tenus au paradigme vous ajoutez vous ajoutez une nuance importante vous appelez à changer de paradigme si j'ai bien compris et puis j'avais retenu antérieurement les 5 avatars du système de couverture sanitaire universelle du baroque que vous aviez parfaitement commenté et illustré merci infiniment je suis certaine pardon merci infiniment je suis certaine que tous ces propos de l'ensemble des tables rondes vont nourrir la réflexion appelée des débats et qui sait nous aurons peut-être l'occasion de prolonger cette réflexion dans une autre conférence pour l'heure nous pouvons prendre quelques questions professeur est-ce que la temps vous en avez déjà deux que vous avez annoncé tout à l'heure si vous voulez la première concernée je n'avais pas eu du temps de la noter la première question concernée la crise sanitaire comment on définit une pandémie donc j'avais pensé que un professeur épidémiologiste marocain pouvait répondre là-dessus oui c'était le professeur qui devait peut-être répondre il est toujours avec nous professeur marocain oui 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 bonjour oui s'il vous plaît la présidence donc par rapport à cette question donc effectivement on trouve dans le jardin il y a la question de la pandémie de l'épidémie et de l'endémie alors la pandémie telle que l'OMS il le définit c'est lorsqu'on a une maladie qui se propage de manière importante au niveau géographique c'est-à-dire lorsqu'il y a une propagation mondiale d'une maladie ou sur un territoire beaucoup qui déborde un pays ou quelques pays on parle d'une pandémie donc c'est pan ça veut dire c'est vraiment territoire plus large et demi c'est ces populations alors les pandémies par rapport aux épidémies les épidémies c'est lorsque vraiment une maladie augmente en termes de fréquence dans un territoire bien défini une population limitée et c'est aussi dans le temps limité donc en fait une pandémie c'est une épidémie qui déborde sur les frontières d'un pays qui peut toucher plusieurs pays un continent voire même au niveau mondial alors on est en plein pandémie de la Covid vous vous rappelez l'OMS il l'a déclaré comme une pandémie le 11 mars lorsque vraiment une centaine de pays étaient touchés par ce virus du SARS-CoV-2 alors je voudrais juste dire enfin dernière idée cette question de qualifier une maladie ou un événement de pandémie ou d'épidémie ça relève de l'autorité et de la légalité vraiment de l'OMS c'est l'OMS qui selon des critères internes qui ne sont pas vraiment explicites qu'il annonce une maladie comme une pandémie ou une urgence de santé publique de portée internationale merci professeur Maroufi merci beaucoup professeur Maroufi je pense qu'on peut passer à la deuxième question c'était sur le financement j'avais pensé à monsieur Mat pour répondre à cette question c'était sur le financement des dépenses de santé en France je ne sais pas si tout à fait oui c'était la question de la mobilisation des ressources pour le système de santé dans le contexte de la crise sanitaire et comme j'avais effectivement essayé de le montrer dans mon intervention c'est que par rapport à la trajectoire normale nous sommes trouvés avec un choc externe ce choc externe impacte les déterminants essentiels de ce que sont les recettes et les dépenses il y a beaucoup plus de dépenses que d'habitude et il y a moins de recettes puisque les recettes sont assises sur la masse salariale donc c'est pour ça qu'on a essayé déjà d'anticiper ce type de dispositif avec une diversification du financement de la sécurité sociale qui résulte de mettre à contribution à la fois les revenus du patrimoine et les revenus des retraités parce que notamment les pensions on a continué de les payer sans aucune interruption pendant la crise donc ça ce sont des dispositifs financiers qui permettent d'assurer une continuité de recettes pour l'assurance maladie après vu le déficit qui en résulte de cet effet de ciseaux comme on l'a vu c'est une augmentation de la dette et quand il s'agit d'une augmentation de la dette et bien on a déjà anticipé comme je vous l'expliquais dès le mois d'août on prévoyait une reprise de dette à hauteur de 136 milliards qui va être étalée sur les 10 prochaines années donc c'est voilà par définition c'est comme on le disait un report sur les générations futures mais c'est le seul moyen d'absorber un tel choc dans ces conditions extrêmes donc voilà toute la trésorerie qui a dû être mobilisée sur les marchés financiers donne lieu à de la dette qui est aujourd'hui replacée sur les marchés à long terme heureusement dans des conditions financières de marché de taux d'intérêt plutôt favorables qui permettent voilà à ce stade de ne pas aggraver en plus l'impact de la crise par un impact de taux d'intérêt élevé Merci beaucoup pour cet éclairage on peut prendre une troisième question s'il y en a une Oui Madame la Présidente Oui Madame la Présidente nous avons deux autres questions alors une question qui dit si l'on considère le chantier de régionalisation avancée dans lequel le Maroc s'est engagé quelle place pourrait prendre les collectivités territoriales à la fois sur le plan de l'organisation du système de santé et sur le plan de son financement ça donc c'est une première question une deuxième qui dit alors nous intervenons en relevé le fait que les dépenses de prévention sont quelque part le parent pauvre des dépenses de santé ne serait-ce pas là précisément que ce jour l'avenir de nos deux pays et quelles sont les voies à explorer pour y remédier sans reposer bien sûr sur les finances publiques qui sont déjà mises à rude épreuve voilà Madame la Présidente les deux questions Merci Monsieur Cassimi sur la première question qui concerne la politique de régionalisation il faudrait que peut-être le professeur Heckel Tout à fait Merci beaucoup En cinq minutes le professeur Heckel en cinq minutes si vous pouvez quand on a une heure de deux Vous pouvez utiliser votre téléphone Monsieur le professeur Heckel Alors je pense que la régionalisation est réellement une des clés mais la régionalisation encore une fois en fonction d'une adéquation offre besoin et demand à chaque fois et d'ailleurs quand on a mis en place la couverture sanitaire universelle on l'a pensé en demande on pensait en offre vous ne pouvez pas mettre en place une couverture sanitaire universelle si vous n'avez pas préparé l'offre en fonction de la demande qui va arriver si on augmente la demande en mettant en place une couverture sanitaire universelle et bien malheureusement on s'aperçoit qu'il y a des incohérences et c'est ce qu'on constate sur le terrain donc je crois à la régionalisation mais je crois à une régionalisation qui n'est pas standardisée partout mais qui a des principes en fonction des besoins locaux Merci Professeur Riquel Sur la deuxième question je n'ai pas bien entendu M. Casimi votre deuxième question Je peux répéter la question si vous le souhaitez Madame la Présidente Donc la question disait nos intervenants ont relevé le fait que les dépenses de prévention sont quelque part le parent pauvre des dépenses de santé Oui Donc ne serait-ce pas là justement que se joue l'avenir de nos deux pays et quelles sont les voies à explorer donc pour y remédier sont trop pesées sur les finances publiques déjà mises en rue d'épreuve Alors qu'est-ce qu'il veut répondre à cette question Qu'est-ce qu'il veut répondre à la prévention Sur la question de la prévention peut-être Je dirais un mot si tu veux Marie-Christine Michel Thomas sur la politique de prévention et Benjamin Benjamin vas-y Benjamin Alors ce débat-là sur la prévention il existe assez classiquement La question c'est où s'arrête et où commence la prévention Est-ce qu'il y a des soins et des types de soins qui sont préventifs ou est-ce qu'on développe une culture de la prévention d'une manière globale y compris dans les comportements et dans les logiques de consommation Vous voyez est-ce qu'on a un dispositif complet par exemple en France comme l'expliquait Jean-Luc Mac on taxe les boissons sucrées parce qu'on veut désinciter à la consommation des boissons sucrées et lutter contre ce fréau qui est l'obésité mais il y a des tas d'autres manières d'intervenir là-dessus Est-ce qu'il faut regarder les différents leviers pour le faire ? La réponse est oui Est-ce que de toute façon l'avenir va conduire à faire cela ? C'est tous les propos des intervenants sur à la fois l'intelligence artificielle et d'autre part la médecine préhétique qui sont faites on est sur un changement de modèle La logique préventive qui existera demain n'est plus du tout la prévention qui existait précédemment et peut-être terminer sur une forte singularité nationale vous savez peut-être la différence entre la médecine asiatique et les autres médecines la médecine asiatique c'est une médecine qui est normalement purement préventive vous payez en médecine traditionnelle chinoise le médecin tant que vous n'êtes pas malade quand vous êtes malade vous ne le payez plus vous êtes tombé malade c'est à peu près un mauvais médecin c'est une logique qui est assez différente de celle dans laquelle on est vous voyez comme quoi le débat sur la prévention est assez central il est nécessaire il n'est pas forcément coûteux mais ça passe par aussi l'analyse de toutes les alternatives de soins de prise en charge et d'environnement voilà merci Benjamin Michel Thomas souhaitait ajouter quelque chose monsieur Thomas simplement pour pour prolonger la chose je pense je crois que vous n'êtes pas si allez-y vous m'entendez oui 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 on vous entend je pense que pour la prévention l'essentiel serait surtout la vaccination prolonger les recherches sur les vaccinations futures et accélérer la vaccination sur les vaccins déjà existants voilà je pourrais juste ajouter un point s'il vous plaît madame la présidente oui monsieur provisant Mélulia c'est Bélaléa je voulais juste dire que la prévention rend au rôle des soins de santé primaire donc à ce titre les centres de santé jouent un rôle très important donc le Maroc depuis un certain nombre d'années a enclenché plusieurs réformes pour les soins de santé primaire avec notamment la mise en avant du rôle du médecin de famille c'est une réforme qui tarde encore à voir le jour donc qui tarde à pouvoir se concrétiser avec notamment ce rôle très important du médecin de famille et de ce qu'on appelle aussi l'approche communautaire c'est à dire le rôle de la communauté pour pouvoir participer à cette fonction-là de la prévention qui est en quelque sorte de la responsabilité de la santé publique les collectivités locales et la communauté aussi merci madame la présidente merci à vous professeur Bélaléa oui professeur bon je pense que on est arrivé pratiquement à la fin après toutes ces interventions ces réponses très claires par rapport au sujet qui est très je dirais il est d'actualité mais qui se poursuit donc je vous laisse peut-être conclure avant de remercier tous les intervenants en fin de cette conférence moi je voudrais surtout remercier tous les intervenants pour la qualité et la clarté du propos personnellement moi j'ai beaucoup appris j'imagine que c'est à peu près la même chose pour tous ceux qui ont pu suivre cette conférence qui à mon sens pourrait utilement se poursuivre parce que on n'épuise pas le sujet en quatre heures nous avions beaucoup de choses à voir nous avons vu des choses extrêmement intéressantes à la fois sur la compréhension de l'organisation des systèmes de santé mais aussi sur les problématiques les plus actuelles dont je retiens que notamment la problématique de gouvernance ou de refonte de la manière d'appréhender les problèmes et l'organisation est à revoir donc merci à tous et je donne rendez-vous à une prochaine conférence j'espère avec la trésorerie générale du royaume je repasse la parole à notre amie Nourdine Ben Souda merci professeur je tiens à remercier tous les intervenants marocains et français et tous les participants pour votre information ont été suivis en direct par plus de 500 personnes plus exactement 504 personnes effectivement nous voyons qu'il y a un sort de consensus sur la question de la gouvernance ou comme l'a dit le professeur Jafar Heikel de la gouvernementalité donc un changement de mentalité qui est nécessaire et pour ma part avant d'annoncer ce qui va arriver dans les mois prochains par rapport à nos conférences j'ai saisi au passage ce qu'a dit Benjamin Ferrat sur le consentement effectivement le consentement d'une politique publique est fondamental parce qu'en fait il y a public mais il y a aussi politique et je crois qu'à ce niveau-là le fait d'avoir une stratégie très claire et partagée et pour laquelle tout le monde est d'accord est un élément fondamental pour la réussite de toutes nos politiques publiques à ce propos permettez-moi de vous annoncer que l'un des sujets sur lesquels nous allons travailler dans les mois à venir puis exactement le 20 mars 2021 c'est celui du consentement mais cette fois-ci c'est du consentement à l'impôt donc une manière comment on peut financer encore les dépenses d'avenir notamment l'éducation et la santé et ça c'est un sujet fondamental parce que il va falloir améliorer nos ressources publiques pour faire face aux besoins de toute la société et de tous nos concitoyens je tiens aussi à vous informer que nous avons prévu dans les échanges avec Fondafip je tiens à remercier je tiens à remercier professeur Michel Bouvier et professeur Marie-Christine Esclasson normalement nous avons la conférence annuelle le 4 et le 5 décembre 2020 nous n'avons pas pu faire cette conférence en septembre comme à l'accoutumée vu les conditions sanitaires j'espère que d'ici là nous allons dépasser cette étape un peu difficile et pouvoir organiser cette conférence comme ça nous tenons quand même nos engagements et c'est fondamental pour la continuité de la réflexion dans des domaines de politique publique en général et des finances publiques en particulier donc mesdames et messieurs je tiens à vous remercier je tiens à remercier aussi les équipes de la Trésorerie Générale du Royaume et les équipes de Fondafip qui ont pu se tenir prêts pour organiser cette conférence et je vous dis à la prochaine conférence j'espère le 4 et 5 décembre 2020 voilà je vous remercie tous merci merci Dordine on arrête là oui non non je vais te dire au revoir au revoir merci